C'est parti donc on peut papoter dans mon bureau on peut le montrer après Moi je vais dessiner, je vais pas m'encrever de philosophie et d'amitié moi Je vais vous écoutailler, je vais dessiner mon dessin de la semaine du mois d'ailleurs C'est un dessin consacré à un dossier assez lourd sur l'Algérie Mon père ayant fait l'Algérie il fait un truc assez curieux Sur place il a pris des dizaines et des dizaines de photographies C'est un document assez curieux, assez étonnant de la guerre d'Algérie Aucun n'est terrifiant, ce sont des trucs, si tu n'avais pas le droit de tuer n'importe quoi Il y a quand même quelques trucs qui sont pris sur le front Un de ces camions accidenté traversé par une ravale de mitrailleuse Quelques trucs qui nous rendent tout de suite dans le sujet de la guerre Je vais scanner tout ça également, je vais leur passer ça comme doc Et sinon je vais faire le dessin d'illustration Du coup je pense que je vais faire une sorte de portrait de mon père Quelques choses comme ça Voilà voilà, le dossier est assez relou quand même La guerre d'Algérie en France Il y a un truc qui me semble pas vraiment avoir encore fait vraiment l'objet d'un vrai travail socio-historique Même culturellement quoi Alors c'est pas exactement un exemple Mais quand tu regardes la quantité de films qui ont été faits aux Etats-Unis sur la guerre du Vietnam Même si la plupart de ces films sont à vomir Mais il y a au moins culturellement la volonté d'en parler quoi Ils vont dire quelque chose dessus Mais en France On a quoi ? 2-3 téléfilms ? Il y en a eu au début Il y a eu à voir 20 ans dans les Ores Et puis il y a eu la question qui a été faite en film d'après Henri Allègue Il y a un Godard aussi qui a abordé la question Je ne sais pas si c'est une période des carabiniers Mais je ne sais plus lequel c'est Il y en a un où c'est très clair Il y a aussi un Jacques de Myr Je ne sais plus si c'est dans les Ores-Boiselles du Rochefort Ou les Paraput-Certs ou Charbourg Mais clairement le cadre historique c'est la guerre d'Algérie C'est un nommément Mais en fait c'est des épiphénomènes C'est dans un cinéma plutôt intellectuel Qui passe à peine Qui se voit peu Auquel on ne fait pas très attention Le vrai travail effectivement dont tu parles C'est un grand cinéma populaire Qui serait capable de donner cadre A ces fresques Dans celui de la guerre d'Algérie Il n'existe pas En tout cas certainement pas à l'égal Effectivement du cinéma américain Tel qu'il pose son regard Sur Sur la guerre de Vietnam Mais bon ceci dit La guerre de Vietnam fait un peu exception Et c'est sans doute parce que tout le cinéma un peu en devant On a décidé de s'en saisir Parce que les autres guerres dans lesquelles Les Etats-Unis s'y empêtrer Ils ne font pas spécialement L'objet aux Etats-Unis Un vrai travail cinéma de Paris Il y a quand même Il y a eu des trucs sur l'Irak C'était évidemment des conneries J'ai vu que même là dessus Il y a déjà eu quelques films grand public Assez critiques d'ailleurs Que je n'ai pas forcément vu Parce que je ne suis pas un étonnant Ce genre de trucs Mais ça avait l'air très honnête Si on croit à la fois les critiques Les quelques Les quelques De toute façon c'est J'en reviens à la remarque que faisait François Truffaut Sur le fait que c'est impossible de faire un film Contre la guerre Qui part de la guerre Parce que L'imagerie que tu es obligé de mobiliser Pour faire ce film Fausse tout ce que tu peux pouvoir dire De négatif sur la guerre Parce que malgré tout tu mobilises des imageries Qui Quasiment indépendamment de tes intentions Sont tellement Codifiées culturellement Pour être interprétées comme étant héroïques Que C'est impossible de faire un film Qui parle de la guerre Qui soit Qui ne puisse pas être lu Sans ambiguïté en fait Ouais il y a des exceptions Le avoir 20 ans dans les ORS Il marche plutôt bien de ce côté là Et puis tu sais aussi les films Qui sont dans l'espèce de marge du retrait Donc qui en parle Sans être sur les compositions de la bataille Parce que c'est là que sera le problème meilleur Effectivement Et je pense évidemment à Johnny Gottisgut d'Acton Trumbo Tu vois des films de ce genre Il y en a plusieurs Les Sentiers de la gloire Quelques films qui parviennent quand même Par l'espèce de La distance réelle qu'ils prennent avec le champ de bataille À éviter les écueils de minéorisation Ça peut marcher Il y a un très beau Un très beau Un très beau Lausay aussi C'est le verdict je crois Je ne sais plus qu'il y a le titre Tu te souviens Agnès du titre du Lausay ? Il y a un cinéma consacré à la guerre Qui échappe à ça Mais précisément ouais Parce qu'il est peu en scène finalement Lausay c'est sur une histoire de désertion Il est très très bien C'est un jugement Et c'est plutôt réussi Mais je comprends bien Les objections et les difficultés Que ça semble représenter Mais je ne crois pas Un surmontable Et le problème de l'esététisation C'est ça L'esététisation de la guerre C'est toujours un problème Certains aspects Qui ne peuvent pas être utilisés Je pense qu'effectivement Le genre de bataille pose ce problème Il y a eu une tentative Moi je me souviens De la scène d'ouverture J'ai pas vu le film Au delà de la devenue En fait c'est un film Extrêmement fatiguant Et enfin C'est assez consternant C'est un violoniste quoi En gros c'est du sucre Dans les oreilles Je pense pendant deux heures Sauf que je ne peux pas La tester Je n'ai pas tenu Deux heures C'est le soldat Ryan J'ai tenu L'ouverture se fait Sur la scène de combat Bah sur le débarquement Et qui Ouais ouais Et on est pile dans le problème Dans cette question Je sais pas dans quelle mesure Il arrive à Il s'échappe C'est que la brutalité Et le désordre Qui règne Ont pas beaucoup d'équivalent Jusque là Dans le cinéma Donc c'est très difficile De voir là dedans Une héroïsation Puisque tout ce qu'on y voit C'est une espèce de chaos Le chaos dans lequel Bah se retrouve Fabrice Daldongo Pour y revenir A cette grande entienne Traditionnelle de la chaîne Mais le désordre total Et la fumée Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas dans la chartreuse Le côté sanguinolant Mais peut-être que cette ouverture De celle de Ryan Est plutôt réussie dans son genre J'avais vu la tranchée Sur la guerre 14-18 Qui était extraordinaire Parce que Tout le film se passe Dans les instants Qui précède La sortie de la tranchée D'accord Et le film s'arrête net Sur le moment Où le personnage Le jeune homme Sort de la tranchée Pour aller Se faire tuer Par les gens d'en face Et j'avais trouvé Hyper bien Presque documentaire Alors ça pouvait Paraitre poseur Parce que je crois Que c'était un noir et blanc Et tout Mais j'avais vraiment aimé Ce film Il n'a pas du tout marché Je crois qu'il est D'ailleurs j'avais essayé De le rechercher Je ne l'avais pas retrouvé Mais je crois qu'il a Il a disparu Il a disparu C'est même tout Qu'il avait fait Parce qu'il n'était pas Quelqu'un de tenu C'est étonnant ça Il y a un film d'horreur Aussi allemand Je crois Qui se passe également Intégralement Dans une tranchée Qui s'appelle La tranchée Qui s'appelle également La tranchée Et qui était assez stupéfiant Je sais qu'il y a Plusieurs films Qui s'appelle La tranchée Grâce au contexte De genre Permettaient des débordements Qui autorisaient Tu vois Par l'irréalisme Propre genre Et bien Qui permettait De passer Des bousilliers C'était super bien Parce que C'est des gens Qui se réfugient Dans une cabane Je crois Et puis Il y a une histoire De loup-garou Il se transforme en loup-garou Il y en a un Qui est un loup-garou Mais le film Il était pas mal Un truc assez bruit terrible Tout est pas très terrif Il y avait tellement D'horreur au-dessus de la guerre Que finalement L'horreur de la guerre Il passait un peu à l'as Le type Il repart Sur le champ Il repart Direct Sur le terrain Quoi Parce que vraiment Il est Finalement On est au clarou Ouais finalement Alors on laisse Tranquillement s'installer Les gens Ça va être peinard Alors j'ai quand même annoncé T'as annoncé toi ? Ouais j'ai annoncé sur Insta Tout ça J'en ai parlé Sur la liste du terrain Mais en général Les likes, dessins, lectures C'est pas fou De toute façon Là c'est l'heure Je pense Où il y a ta concurrence C'est la soirée C'est la soirée Avec les Fécator Il y a qui d'autres C'est pas lundi des Fécator ? Hein ? C'est lundi des Fécator ? Bah là il est là Bah ceci je fais peut-être du retro gaming Ah c'est ça Le lundi c'est la Le petit coin Je sais quoi Mais euh Si moi j'ai quand même invité les gens Qui voulaient dessiner pour le fanzine A être là ce soir Tu as très bien fait J'espère qu'ils sont là Tu as très bien fait Parce qu'il n'y a pas d'excuses Allez les dessinateurs Il n'y a que moi qui ai une excuse Parce que je ne peux pas dessiner en lisant Voilà Croyez bien que si je pouvais Je le ferais Louisa je crois Peu pas être des noms Je sais plus que c'est Louisa ou Lucie Qui se désistait Parce que le nouveau travaille avec eux Donc elle ne viendra pas à dessiner avec nous Non tu as bien fait J'ai oublié de les inviter Or ça fait partie des objets Ces soirées dessins C'est également T'as loupé les gens à dessiner Voilà Dans 21, 20 secondes on va commencer D'accord Donc il y a un décalage Ce qui me paraît de te dire Qu'il y a un décalage de 10 secondes De 10 secondes ouais Moi j'ai 31 ici Avec le tweet 6, 9 Laurent tu as bien coupé le ton J'espère 5, 4, 3, 2, 1 Et hop Pour moi c'est bon J'ai coupé le son Voilà J'ai coupé le son J'ai coupé le son On a juste un tout petit peu de musique expé D'arrière plan Les gens nous diront Si jamais Si jamais C'est un petit peu trop Trop fort Normalement Elle est pas très forte Et puis c'est des musiques surtout De drones Des trucs comme ça Là j'entendais parler C'est ça c'était la musique Tu entendais parler ? Oui Ah oui c'est la musique elle même Comment ça se fait que tu entendes quelque chose ? Ah oui c'est vrai que tu as un retour sur le son général Tu es en fait non pas sur l'interface de conversation avec Gabriel Mais tu es sur l'interface totale D'accord Tu dois entendre toi Agnès la musique alors que Gabriel Oui j'entends la musique Et par contre tu as mis un écran dans le salon avec le prix Mais là tu as bien compris le son Oui Ne t'inquiète pas le son ne sort pas Donc bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir Bienvenue à bord Donc ce soir c'est une soirée dessin et lecture Moi je vais décider mon dessin pour sécurité de ce mois-ci Un dessin consacré à au-dessus de la mémoire de la guerre d'Algérie Je vais décider par contre que Gabriel et Agnès vont dire des textes consacrés à l'Altie Agnès je prends la courbe Au-dessus de l'Altie Oui Il y a une petite pique de sang Une sorte de texte Il y a du brosse du matin du plan chaud Et Gabriel nous a prévu un cocktail de Montaigne et Aristote Il y a du Montaigne, il y a de l'Aristote, il y a du Platon, il y a de l'Aubainc Il y a du quoi ? Aubainc ? Aubainc Il y a un commentateur d'Aristote Salut à toi Alouina, tu veux dire que tu n'as pas réussi à ne trouver l'équivalent de ton RAAA Un équivalent complètement misérable sur l'amitié Tu n'as pas trouvé ça dans un vieux fou de ta bibliothèque Un livre complètement merdique sur l'amitié Oh euh... Alors euh... Je peux le faire pour la prochaine fois Je peux chercher ça pour la prochaine fois parce que Il n'est pas impossible que j'ai ça quelque part dans mes fontes effectivement Une abomination Ah oui, le son de la musique est plus fort que nos voix Et ben on va baisser ça tout de suite Oui, j'allais te dire Laurent que j'aurais du mal à lire avec... En plus tu sais j'ai le... Alors merci heureusement que tu es là Louisa, donc là j'ai baissé normalement ça doit être pas mal Je vais te le refinaler parce que pour lire ça serait compliqué Et puis j'ai le casque qui crachote donc je vais peut-être l'enlever quand je lis Qui m'empêchera pas je pense d'entendre Gabriel et Laurent intervenir Je pense que même sans le casque je dois pouvoir vous entendre non ? Ben comment tu ferais ça ? Bah quelle sorte de miracle ? Quel serait ce prodige ? En le mettant à fond et autour de mon cou par exemple Parce que là j'ai tissé... Il crachote... Alors tu sais que si tu le mets à fond et autour de ton cou Il va faire un retour dans ton micro Il nous envive une expérience très désagréable C'est ça qui va arriver Est-ce que ça va mieux le son, Louisa ? Dis-nous tout Alors bon, ce soir nous avons à peu près 10 secondes d'écart entre vos questions et nos réponses Ne soyez pas surpris, c'est le cas habituel Le petit délai entre votre temps et le nôtre Nous vivons dans des dimensions différentes, nous et vous Alors, donc ça va pour le son, merci Louisa Ok Tout se passe bien Donc oui, vous avez en gros ce mot le programme pour ce soir Si vous avez des questions à poser, vous me posez C'est comme on va quand même, enfin on va, ils vont Moi je ne vais pas lire ce soir, je vais dessiner Comme ils vont vous lire des textes quand même globalement plutôt de philo Même si c'est pas de la philo hardcore Si c'est rond et crie dans une langue que vous pouvez absolument tous et toutes comprendre sans trop de détour Je ne sais pas ce que le texte d'Aristote dans l'éthique à Nicomac Est peut-être un tout petit peu plus compliqué mais dans les souvenirs ça va Je crois que c'est plutôt parmi les textes d'Aristote Ouais, il est, oh non non, l'amitié c'est que soit quand il en parle dans l'éthique à Nicomac ou dans l'éthique à Eudem C'est tout à fait abordable, il en parle aussi dans la rhétorique Et là ça devient un petit peu plus, ça devient un petit peu plus dense Parce que le sujet est pas le même en fait Mais on aura l'occasion d'en reparler puisque ce n'est qu'une première soirée sur ce thème C'est vrai, c'est vrai Les textes que moi je vous ai chopé de mon côté Et que peut-être Agnès lira Ou peut-être moi une prochaine fois on verra bien ça C'est pareil, c'est pas des textes très très difficiles C'est aussi le plus tard qu'il est plutôt simple De toute façon plus tard que c'est jamais très compliqué Pas sur la musique visiblement Agnès Je m'a dit que c'était que sur la musique c'était, ça piquait un peu Les théories musicales grecques antiques auxquelles il fait référence ont l'air quand même un peu compliqué C'est plus tard que c'est un grand commentateur de la philosophie grecque Il est connu surtout pour ça C'est bien sur les opinions et dits des philosophes antiques Mais pas que, il a aussi écrit sur la couleur et sur les arts, des choses plutôt chouettes Et là sur l'amitié c'est très simple Est-ce qu'il y a des textes qui feront un peu mal à la tête ? Je crois que dans le Montaigne quand il y a une certaine complexité si je me souviens bien J'en ai un souvenir un peu fou, il commence sur la peinture Oui, enfin comment dire, c'est un texte de Montaigne Donc c'est écrit comme le furet court Il est passé par ici, il repassera par là Donc oui, il commence sur la peinture Il parle évidemment de son amitié avec Étienne de la Boétie Mais il passe par des... Oui, oui, il est... Il est... Méandrique J'allais dire méandertal Mais c'est... Non, en fait non Le calorbour le plus pourri de l'année Bravo ! Ah oui, en ce qui est là il est... Donc qui commence ? Agnès ou Gabrielle ? Quel de vous deux s'y met ? On avait dit que c'était moi Oui Sur Cicéron Sur l'amitié C'est ça Tu situes ou tu situes pas ? Alors donc là j'ai donc ce texte dans un Garnier Flammarion Donc traduit par Charles Hapune Où j'ai aussi de la vieillesse et des devoirs Donc c'est de la vieillesse, de l'amitié et des devoirs Dans le même livre Je possédais également une autre édition Cicéron l'amitié par Arléa Avec une autre traduction Je ne sais plus si je pourrais le dire Qui était traduite par Christiane Touya Mais j'ai quand même choisi celle de Garnier Flammarion A cause des notes quoi D'accord Je pense qu'elles vont être plus précises Si on a besoin d'aller regarder les notes Et donc c'est pas du tout Les deux traductions sont vraiment très différentes Je vais d'ailleurs juste pour le jeu Vous lire la première phrase du Garnier Flammarion Et la première phrase du Arléa Juste pour donner une idée Ah oui, chouette Sinon, si tu es... Est-ce que je situe Cicéron ? Est-ce qu'il est besoin ? Oui, peut-être Alors, il est né en 106 avant Jésus-Christ Il est confié à Lysinius Crassus Qui est un orateur illustre Puis il est confié au jury consul de M. Scaveola Ou M, M c'est peut-être un monsieur Qui appartiennent au parti de la noblesse patricienne Donc ça, on ne sait pas trop Vers 102 C'est-à-dire qu'il a 4 ans quoi Et après, bon, on a un blanc Puis il participe à la guerre sociale dans les états majeurs du Sylla et du père de Pompée Après la victoire de Marius sur Sylla, évidemment Il se fait oublier prudemment En se mettant à l'école des Grecs Il suit les conférences que fait à Rome le réteur Apollonios de Rode C'est pas célèbre, hein ? Marius étant mort et Sylla prenant sa revanche En menant à bonne fin la guerre contre Mithridate Cicéron continue d'étudier avec les néo-pythagoriciens Diodote Le néo... C'est son école Ensuite, il a dit En gros, il marque en 80 Il y a la dictature de Sylla et proscription semblante Bon, on ne va pas tout raconter Mais il faisait de la politique Il prenait des risques, quoi, dans les parties prises qu'il avait, quoi Il prenait des risques mesurés quand même Il était connu quand même surtout pour son aptitude à être plutôt habile à se placer du bon côté du pouvoir Ça ne lui a pas toujours porté... Ça n'a pas bien fini cette affaire Ça n'a pas bien fini Il prenait quand même des risques en faisant ça On se souvient que ça ne finit pas super bien Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il prenait des risques en ayant cette attitude Parce que ça, c'est hyper risqué de faire ça, en fait D'accord, le truc, c'est que Ce n'est pas qu'il prend des risques C'est qu'il prend des risques calculés en étant mauvais en calcul C'est ça Donc du coup, c'est très... Là, dans le dernier flammarion, il y a sa bio Il y a sa bio Et en effet, on voit qu'il n'arrête pas de faire des allers-retours Il y a des fois, il doit se barrer parce que ça craint Il y a des fois, il revient Enfin, c'est vraiment... Régulièrement, il doit se retirer, quoi, par exemple Glitch nous demande comment va-t-on au pluriel ? Eh bien, écoute, on va pas pire Moi, je vais pas mal Pareil Agnès est un peu persécutée par moi depuis Donc, forcément, sa vie est plus compliquée Moi, ça va Agnès, comment tu t'en tires avec un mari aussi vilain ? Alors, j'ai un petit souci Il faut que je vous le dis, c'est que mon casque s'éteint Donc, il fait clic clic et il s'éteint Mais, prends l'autre bougre de bougresse Moi, j'en ai pas besoin du casque mobile Prends le deuxième casque mobile Est-ce que ça viendrait de ça ? C'est qu'il est à bout de souffle, peut-être ? Mais oui, c'est ça Il est en train de mourir Alors, comment je fais avec un mari aussi épouvantable ? En fait, le pire, c'est qu'on s'habitue à tout Ça fait tellement longtemps que maintenant... Au début, c'était dur Je l'avoue Mais voilà, c'est... Voilà, malheureusement Ou heureusement, l'humain finit par... Voilà, il s'habitue Il ne sait même plus, l'humain Qu'il y a d'autres choses ailleurs Que c'est différent De toute façon, on s'en fout ce soir Le sujet, c'est l'amitié C'est pas la vie conjugale Oui, c'est ça On s'y serait pas risqué Parce que... Alors, comment dire... Ma bande de philosophes en 2005 C'est quand même une sacrée bande de puceaux Il faut dire ce qu'il y a Puceaux et peut-être misogyne en plus, non ? Ah oui, alors les deux C'est-à-dire que pour moi, puceaux, ça n'a rien à voir avec les endroits qu'a visité ta queue C'est intégralement une position culturelle et morale C'est-à-dire que Aristote était un incel, c'est ça qu'il essaie de nous dire ? Un petit peu, ouais C'est le terme que j'avais en tête mais que je cherchais Pour moi, puceaux, ce serait une bonne traduction d'incel, tu vois Je vois que tu l'emploies dans ce sens, en tout cas Oui, puis on sait bien, moi qui ai l'habitude et qui suis une grande fan d'ailleurs de Balzac Parfois, mon sang, malgré toute l'admiration que j'ai pour lui Parfois, mon sang ne fait qu'un tour Oui Parfois, dans les écrivains que j'aime ou que j'adore Il y a parfois des choses compliquées quand on est une femme A lire J'imagine, oui Le son de mon son... Ah, il semble que mon son soit sensiblement plus fort que les deux autres Ah bon ? C'est ce que dit Brown Bear Et bien Brown Bear, on va régler ce petit problème sur l'OBS Que voici Alors OBS, on va te régler un peu mon coucou Si tu permets que je t'appelle mon coucou Alors il est nucléaire, il est là D'accord, on va faire comme ça Voilà, ça devrait mieux marcher comme ça, je pense Vas-y Agnès, papote ? Moi je dois papoter ? Ouais, vas-y, repapote ? Je repapote ? Voilà, et Yael, papote ? Ben voilà, je papote en réponse Voilà, le berger répond à la bergère Voilà, je pense que là ça doit être pas mal L'équilibre doit être meilleur Merci Brown Bear pour ton intervention Je pense que vous êtes là pour nous aider à prendre ce chat Ce live un peu moins bordélique et approximatif Oui, merci Bien que ce soit un peu la marque de fabrique de la maison Donc si vous êtes ok avec ça, je vous lirai la première phrase du flammarion que j'ai choisi Et la première phrase du Harlea Et vraiment rien que ça, c'est drôle Alors, on y va avec le flammarion Donc ça c'est la première phrase du flammarion Maintenant je vous lis l'autre Ouais Traduit par Christiane Touya Bien souvent, l'augure Quintus Musius Cevola évoquait la mémoire de son beau-père Gaius Leius Dans de longs et savoureux récits, il n'hésitait pas à qualifier celui-ci de sage Donc déjà il y a deux phrases pour le Harlea Et puis sage est entre guillemets aussi Voilà, il est sage mais entre guillemets Il n'est pas vraiment sage en fait C'est pas le même bouquin en fait Comment ? C'est sage, je préférais vous le dire, c'est pas le même bouquin Ça ne m'étonne pas parce que Harlea c'est quand même Harlea est très bien si Pour lire pour le plaisir en fait Par exemple, leur édition de Montaigne est très très chouette Si on a envie de découvrir Montaigne C'est traduit en français courant Enfin, ils ont fait un assez bel effort Mais c'est pas, Harlea fait pas dans les éditions érudites en fait Et ça s'entend assez bien dans le texte C'est que ce qui rend le texte de Garnier Flammarion aussi accidenté C'est que le traducteur, je pense que le traducteur s'est forcé de respecter l'ordre des mots latins Ah oui, c'est possible ça Donc ce Charles Apoun Ou Apoun, je ne sais pas comment on le lit Comment ça se dit ? C'est A de P U H N Donc je ne sais pas comment ça se prononce Alors, pour autant, la question sera plutôt de savoir Mais est-ce qu'on a les moyens d'y répondre ? Il faudrait pour savoir le Cicéron dans son latin Est-ce que le latin de Cicéron par exemple sautait comme d'une évidence et d'une limpidité D'une grande clarté aux oreilles de ses contemporains Vu qu'il est, et vu son rapport à la rhétorique, je dirais sans doute que oui Or, là, le texte Flammarion va être plus accidenté Donc probablement moins fidèle au contexte, il me semble Oui, oui, c'est le... C'est-à-dire qu'en s'efforçant... C'est pareil qu'en... Tu as le même problème avec Platon Qui est un excellent écrivain de la langue grec Mais un des outils rhétoriques du grec et du latin C'est que, étant donné que la fonction des mots dans une phrase est déterminée par leur déclinaison et pas par leur emplacement L'ordre des mots dans une phrase va pouvoir varier considérablement suivant l'emphase, l'accent qu'on veut mettre sur tel mot ou sur tel autre Et c'est un outil essentiel de la stylistique en latin ou en grec Qui n'obscurcit pas la phrase pour un locuteur latin ou grec Mais si on veut rendre... Si pour des raisons... Pour diverses raisons un traducteur décide de rendre visible cet ordre des mots Dans sa traduction, par exemple en français, ça produit des phrases qui sont beaucoup plus accidentées Evidemment Oui, en effet, le Harléa, c'est un petit bouquin tout fin qu'on peut mettre dans la poche Qui est écrit gros J'en ai quelques-uns d'autres de cette collection C'est vraiment des livres que tu achètes D'ailleurs, c'était le cas, je l'avais acheté Juste pour le lire, le temps d'un voyage Ou des choses comme ça C'est des petits livres que tu as envie d'acheter Pour te trimballer avec Pour... voilà Et qui est pas du tout... C'est pour ça que j'ai préféré vous lire ce soir l'autre version Mais c'est vrai qu'il est plus facile à lire Les phrases sont plus, j'allais dire, modernisées Oui, c'est plus... C'est plus... Enfin voilà, c'est... Ce qui est tout aussi légitime que... Que d'avoir des... Des éditions Avec des... Des objectifs plus érudits Mais... Mais voilà, faut savoir... Faut savoir l'objectif du traducteur Et de l'éditeur, en l'occurrence Moi je trouve que c'est pas mal pour une première lecture Pour rendre accessible, par exemple Les anciens, par exemple Je vous disais, j'en avais d'autres de cette collection Je les ai données à une jeune fille qui est venue ici Je lui ai dit, ah bah tiens, lis ça... Tu vois, parce que je savais que c'était lisible Que c'était abordable Et que ça ne plongeait pas Cicéron Dans des méandres d'ancienneté complexe Et inabordables Oui, carrément Ça le rend proche Ça le rend... C'est pareil, la petite collection que j'avais Sur, je sais plus... Le sage J'ai ça de Sénèque là Proposition d'un sage ou quelque chose comme ça Petit bouquin à 2 euros Je crois que c'est Jélu qui fait ça Mais là je dis tout de mémoire Donc je dis peut-être n'importe quoi En tout cas, c'est des petits bouquins blancs aussi Qui sont vendus l'été Et t'as quelques textes d'anciens comme ça Et ça te les rend accessibles C'est un vocabulaire d'aujourd'hui Tu dis ça sur la plage Il n'y a pas de problème quoi T'as pas besoin d'avoir un appareil de notes énorme Ça veut pas dire en tout cas Que la trahison soit forcément du côté de sa simplicité Je prends pour exemple la traduction Que je crois quand même assez malencontreuse Que Shuraki donne de l'Ancien Testament De la Torah Et Shuraki c'est d'être fidèle précisément au plus près Du rythme thoraïque Au point qu'on puisse carrément J'en fais l'expérience Vous pouvez prendre le texte français Et suivre les quantisations Vous pouvez suivre le rythme de lecture de l'hébreu Dans la traduction française Tellement c'est précis et rigoureux C'est assez fascinant Mais pour autant d'un seul coup Le texte a une saveur complètement ahurissante Et étrangère Il ne me semble pas qu'il soit arrivé dans cet état C'est difficile d'imaginer un contexte Où ce texte là soit à peine compréhensible Par ses contemporains C'est un peu aberrant Et puis en plus Elie Shuraki fait le choix De traduire De traduire les racines aussi Il y a un désir de pureté derrière non ? Un petit peu Je sais pas Il y a un désir de retrouver Votre ressource Il y a un désir de rejudaïser Le Nouveau Testament A l'endroit où peut-être Où il l'est pas tant que ça Enfin c'est très présent Si tu veux Le judaïsme est très très présent Chez Jean par exemple Mais bon il y a des endroits Où quand tu as des auteurs comme Luc Qui sont plutôt hélénisants Enfin c'est un peu bizarre D'avoir fait ces choix Et puis tu as aussi l'étrangeté fondamentale De la traduction D'expression de façon extrêmement littérale Tu te retrouves avec Dieu souffle contre sa narine Je vois pas à qui ça parle Moi ça me parle Moi ça me parle Ça veut juste dire qu'il est en colère Donc je veux bien admettre Que les traductions de Louis II Et de pas mal de gens Sont vraiment à chier Mais quand même Vaut mieux se taper une bonne hostie Enfin je parle de la traduction hostie C'est écrit OST IREC ou TI Je sais plus C'est une traduction très honnête de mon point de vue Qui cumule je dirais plusieurs avantages Vaut mieux ça que d'aller chez Chouraki Ou d'un seul coup vous êtes dans une telle bizarrerie Que vous pouvez pas ne pas penser qu'on est en train de rater quelque chose De la proximité contextuelle des lecteurs avec un texte Il y en a des très empoulées Alors je sais plus qui elles étaient Mais que j'avais trouvé à l'école Des traductions très empoulées que j'avais adoré Parce que du coup elles étaient rendues hyper poétiques Par exemple sur les psaumes ou des choses comme ça Des images complètement incroyables Mais justement parce qu'il y avait un côté poème quoi Qui naissait d'une traduction qui se voulait pas du tout abordable d'ailleurs Le caractère très poétique de la Torah C'est à dire vraiment le penser comme un non-poème C'est une chose à laquelle d'autres se sont essayés plus finement que Chouraki La traduction des cinq rouleaux Donc Esther, le Kohelet Les cinq rouleaux principaux de la liturgie juive Qui ont été traduits par Michoni Qu'il essaie de retrouver le rythme propre à l'organisation du texte Et pour autant il n'en fait pas un texte extraterrestre Il trouve un bon équilibre quoi Que Chouraki n'a pas trouvé Tout ça pour dire que cette version simple, simple, limpide et moderne de Cicéron Il ne faut pas la prendre d'emblée comme une espèce de traîtrise quoi C'est ça oui Ça va bien avec sa pensée je trouvais Ah bah carrément Les stoïciens sont réputés pour ça Pour écrire dans une langue vernaculaire assez simple et directe Oui et puis tu vois Je sais pas dans les lettres à Lucillus Quand il parle de comment il va assister le midi aux jeux du cirque Et qu'il y prend goût et tout ça Enfin il parle des choses de la vie quotidienne Des choses de tous les jours qui nous parlent aussi à nous Et du coup Comment ça ? Tu m'as caché que tu allais voir des jeux du cirque Je savais que tu y allais Je le savais Elle s'est trahie Elle va au cirque Ouais c'est ça Je regarde des émissions de télé-réalité tout le midi en mangeant mon sandwich En tout cas quand il raconte ça Qu'il avait pris l'habitude de regarder des lions dévorer des gens tout en bouffant Parce qu'il passait par là simplement C'était sur son chemin Et qu'après il était devenu un peu accro Il raconte plein d'histoires comme ça Et donc je parle bien de Sénac Et du coup c'est un truc vraiment Tu ne penses pas que ça puisse être écrit dans une langue autre Que la langue de tous les jours Et du coup là je trouvais que ça passait très très bien De l'avoir vraiment modernisé Avec des phrases courtes Quelque chose de très allant Que tu lis bien quoi Et qui te parle vraiment quoi Alors Glitch qui fait Sénac prenait le métro Mais c'est ce que je trouve de fascinant Dans l'anecdote dont nous parle que mentionne Alias C'est que c'est vraiment ça quoi Tu vas à ta sandwicherie prendre ton jambon beurre Que tu cales sous le bras avec ton exemplaire de Libé Tu descends dans le métro Tu remontes porte des lilas Un lion est en train de bouffer Un lion est en train de bouffer un chrétien Tu t'assois sur un banc Il y a ça chez Augustin aussi Tu sais moi j'adore Quand il parle de l'alcoolisme de sa mère Ou de comment il a perdu son fils Ou comment il était malade Alors qu'il était venu voir une conférence Chez les manichéens et qu'en fait il avait trouvé la foi sur le bateau Et qu'il était hébergé par des manichéens Et qu'il était bien gêné parce qu'il était Il était Il ne croyait plus quoi Il avait une grosse chiasse Et c'est ça Il était malade mais il avait été hébergé par des gens Qui étaient d'une secte A laquelle il ne croyait plus Et il raconte ça Ou même l'alcoolisme de sa mère Il raconte ça Donc c'est Hélène Monique Monique Sainte Monique Comment elle avait pris goût à l'alcool Il raconte aussi comment il avait C'est pas Sainte Monique qui avait pris l'alcool C'est Monique Qui avait pris goût à l'alcool C'est pas Sainte Monique Non précisément Pour gagner son titre de sainteté Il faut qu'elle arrête de picoler Pour commencer cette vidéo Oui au début elle était pas simple c'est ça Mais on sait bien que Par chez nous Enfin les catholiques Ils aiment bien les gens repentis Ils les préfèrent A ceux qui sont justes depuis le début Mais bon On va pas s'attarder là dessus Mais il raconte ça Augustin Vraiment tu y es Il raconte comment il a Comment il a fondé cette communauté Et puis qu'ils avaient décidé De mettre tout leur argent en commun Et qu'ils étaient pleins tous de rêves Et tout ça avec ça C'est une grande communauté amicale Et spirituelle Tout ça t'as l'impression Que c'est ton pote d'à côté Enfin t'as vraiment cette impression Qu'il y a aucune distance De temps Enfin que c'est ton frère C'est ton pote quoi Ce que je veux dire avec Sénèque C'est que Là je parlais d'Augustin Oui oui Non mais Ce que je veux dire avec Sénèque Je sais pas si c'est C'est que T'as cette même proximité T'as ce sentiment donc De partager un quotidien Mais avec un quotidien Qui est rendu Enfin qui est renvoyé à l'étrangeté absolue Du fait de la Du fait de la brutalité De ce que c'était Que la vie à Rome Mais c'est ça Je sais que c'est la station Colosseo Il ne faut pas se tromper Si vous descendez à Lila Vous ne verrez pas Des gens se faire manger Par des lions Ça ne marchera pas Donc l'intégrale est en ligne Il y a un site Qui a consacré Et je les en remercie Qui a consacré Enfin qui a Qui a traduit Enfin ou repris Les lettres à Lucille C'est je crois que les 108 Ou 118 Je n'ai plus le titre Le nombre exact Ils ont tout mis en ligne Donc on peut lire chaque jour Si on a envie Une lettre à Lucille C'est une façon générale Pour orienter Les followers Enfin les joueurs Je veux Vous n'êtes pas obligés De suivre pour avoir Nos conseils On a breuves Gratuitement Il y a un site Si vous ne le connaissez pas encore Qui est une merveille C'est un site Assez pionnier Dans l'histoire d'Internet Il était là Dès les années 90 Bien installé Dans la scène Sur la scène Intellectuelle D'Internet C'est le site Qui était organisé Par un Hélémiste assez brillant Qui s'appelait Remacle Et ça s'appelle Remacle.org Et vous y trouverez Une quantité ahurissante Faites par lui et son entourage Ses proches Ses amis Ses élèves Et vous trouverez Un nombre considérable De textes antiques Grecs et latins C'est une ligne Absolument inépuisable Je vous copie ça Dans le Dans le Ah fabuleux Merci C'est l'une des plus belles sources De textes En ligne Avec probablement Jesumarie.com Ne riez pas Ne riez pas C'est vraiment un bon site Allez sur Jesumarie.com Alors Le site que tu as mis Ne marche pas Ah bah j'ai tout l'écrit Il faut mettre un www J'ai pas l'adresse exact Mais c'est Remacle Ah d'accord C'est pas cliquable Je voulais taper à la mimin Ah d'accord Mais je savais pas Que c'était pas cliquable moi Alors J'étais Vous voulez le vrai truc C'est ça Le site de Philippe Romain Bah je sais Non mais il s'est fait Il suffit de mettre www Mais voilà Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà J'ai même pas besoin de www Donc là ça marche Là voilà Si vous faites ça C'est sans doute parce que c'est pas un HTTPS C'est un HTTP Donc voilà Ça dépend de vos navigateurs Je crois On s'en fout Allez-y Et passez-y des heures Récupérez tous les textes C'est un endroit assez incroyable Pour en revenir au Cicéron Donc Et de l'amitié de Cicéron Malheureusement Et d'ailleurs ça manque peut-être Dans ce texte De Garnier Flammarion On a aucune note Je viens de chercher là Partout Aucune note sur la traduction Donc ça c'est un peu dommage Je viens de regarder toutes les notes Je viens de regarder un peu partout Il n'y a pas de précision sur les conditions de Sur les choix Et ça c'est bien dommage Parce que moi c'est des choses qui m'intéressent bien Quand je lis un texte Et là je n'ai absolument rien Il y a une petite intro au texte Notice sur le traité de l'amitié Mais alors je viens de la lire Et elle est absolument consacrée à l'histoire En fait Comment on appelle ça Les circonstances Non surtout plus le mot Le contexte De l'écriture De cet essai Mais il n'y a rien sur les conditions de la traduction D'ailleurs voulez-vous que je vous lise cette notice Est-ce qu'elle te semble pertinente à toi ? C'est ça Comment ? Est-ce qu'elle te semble pertinente cette notice ? Alors elle est vraiment très factuelle Elle va... Elle met vraiment en... C'est fou cette capacité que tu as à ne pas répondre aux questions qu'on pose Jamais C'est dingue Ça fait des siècles que j'essaye de tenir la réponse C'est vrai ? Tu ne me l'as jamais dit ça ? Combien ? Tu ne m'as jamais dit que je ne répondais pas aux questions On ne me l'a jamais dit Je te l'ai dit il n'y a même pas... 20 minutes juste avant le live Oui c'est ça Depuis ce soir Mais on ne me l'a jamais dit Mais on ne me l'a jamais dit C'est pas jamais C'est ce soir peut-être Mais je n'en sais rien Non 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 C'est la vie C'est dans la vraie vie tout le temps C'est ça Mais c'est parce que je n'ose pas prendre une décision à votre place Alors je ne sais pas C'est pas une décision à votre place C'est moi qui te demande Je te demande juste Enfin Est-ce que tu trouves Est-ce que cette notice est pertinente ou pas pour toi ? Pas pour le texte et ce que dit le texte D'accord Ça émet juste le contexte de dans quelles conditions il a écrit ce texte Ah bah pourquoi pas alors ? Les conditions Alors Leach dit si ça ne fait pas 100 pages Non 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 Ça fait 2 pages et demie Bah ça va Écris tout petit sans images Alors s'il n'y a pas d'image par contre ça devient chiant pour un stream Alors ça c'est vraiment dommage Ouais Je gribouille ça qu'on pense Allez je vais vous lire la notice d'accord ? Allez on y va Allez c'est parti Alors on a dit qu'on lisait un petit quart d'heure et qu'après on causait à chaque fois Qu'on passait la main en tout cas Voilà donc il est 22h17 N'hésitez pas quand même à poser des questions Alors par contre comme c'est en chapitre contrairement à ce que va lire Gabriel Moi c'est en chapitre donc même si c'est 15 minutes et que je finirai le petit chapitre Ce sont très courts les chapitres Ah oui de toute façon je ne vais pas te couper c'est 15 minutes à la louche Elle était déjà de gratter Non pas du tout Mais je suis vraiment le méchant ce soir Il faut bien un méchant dans le film Alors il y a une parenté assez étroite entre le Lélius où Cicéron traite de l'amitié et le Caton Les deux ouvrages sont à peu près de la même dimension Ils sont tous deux dédiés à Atticus La date de composition est à peu près la même Mais le Caton pensons-nous est légèrement antérieur à la mort de César Le Lélius a dû être écrit presque aussitôt après Enfin l'un des personnages du Caton, Lélius, réapparaît dans le dialogue sur l'amitié Mais il est à son tour devenu presque un vieillard Et cette fois c'est lui qui tient le rôle d'exposant précédemment dévolu à Caton Ces deux gendres, Phanus et Tuberon, ne sont là que pour lui fournir l'occasion de parler Lélius s'était distingué dans la troisième guerre punique Et surtout dans la guerre contre Viriat où il avait exercé un commandement Il jouissait d'une grande réputation de sagesse aimable et souriante Cicéron le départ ainsi en de nombreux passages de ses autres ouvrages Et le fait parler dans le dialogue sur l'amitié conformément au caractère qu'il lui attribue Et sur lequel nous avons aussi le témoignage de race Ce témoignage qui s'appelle Mitis Sapienta Laeli Excusez-moi pour mes prononciations latines car je ne suis pas du tout familière Le nom de Lélius est inséparable de celui de Scipion Émilien Le second africain, l'étroite amitié de ces deux hommes était célèbre Et déjà dans son traité de la république, Cicéron les mettant en scène avait très heureusement défini leur rapport Ajoutons qu'ils étaient l'un et l'autre parmi les romains les plus cultivés de leur siècle Disciples de Panethus, amis de Polybe, grand admirateur de l'être grec Le poète latin le plus voisin des modèles grecs par la finesse de l'esprit, la sobre élégance du style, le demi-ménandre, Terence était leur ami Et suivant une tradition que Cicéron lui-même nous a transmise, il aurait eu part à la composition des comédies jouées sous le nom de Terence Montaigne au chapitre 29 du livre des Essais paraît même croire que Terence, un cerf africain, ne fut qu'un prête non Diderot, avec raison, semble-t-il, a combattu cette opinion Quoi qu'il en soit, le nom de Terence revient à diverses reprises dans le discours sur l'amitié que Cicéron prête à Lélius L'entretien est censé avoir lieu très peu de jours après la mort de Scipion, c'est-à-dire au mois de janvier de l'an 129 avant Jésus-Christ Lélius devait avoir à ce moment-là un peu plus de 60 ans puisqu'il était l'aîné de Scipion, mort à 58 ans Ces deux gendres, déjà en âge d'être questeurs, d'après un passage de la République, en avaient 27 à 28 On observa que dans l'ouvrage que nous venons de citer, ils sont présents l'un et l'autre et assistent sans y prendre une part très active à tout l'entretien où trois jours de suite Scipion expose ses idées sur la politique, discute avec Lélius sur la meilleure forme de gouvernement et finit enfin par raconter son fameux songe Dans le Lélius, au contraire, un seul des jeunes gens nous est donné comme ayant entendu tous ses discours et ceux de Philius et de Lélius lui-même sur la justice Il faut admettre que Cicéron n'avait plus très présent à l'esprit son propre ouvrage, auquel il fait cependant plusieurs fois allusion C'est pas mal ça ! Il fallait lui dire son ouvrage mais il l'a oublié Il s'est foutu de la gueule de qui ? Ça c'est très drôle Il a eu la flamme de le relire pour l'occasion mais bon J'ai écrit ça aussi Bien que Cicéron prétende dans son introduction tenir de Sévola qu'il avait connu dans son jeune temps les principales idées développées sur l'amitié Il s'est certainement inspiré d'ouvrages grecs similaires et spécialement d'un traité de Théophraste Alors là c'est écrit en grec donc je ne vous le lis pas Parce que c'est des lettres grecques et pour moi c'est des petites formes, très jolies C'est très très joli mais je ne le fais pas Donc c'est un traité de Théophraste mais toi tu connais peut-être Gabriel Oui 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 je l'ai Donc un traité sur l'amitié certainement Théophraste c'est la traduction française de son traité c'est les caractères Ah c'est ça ? Ah ben je l'ai là-haut les caractères de Théophraste oui c'est ça ? Oui oui je dois avoir ça Mais c'est pas ça qui est écrit là, c'est pas possible Il y a comme un 2 en lettres majuscules capitales Après il y a un petit E, une espèce de petit P Alors Agnès, quand bien même je lis le grec ancien Je pense que la description que tu fais des lettres ne va mettre d'absolument aucune utilité Pour déchiffrer ce que tu as sous les yeux C'est impossible que ce soit les caractères Ou alors ils ont changé le titre comme pour les films américains Ou bien alors je te propose aussi l'hypothèse que caractère en grec ancien Ça n'a pas grand chose à voir avec caractère en français Ah ! Tu veux dire que ce serait une autre langue en fait ? Mais oui C'est bien possible que le grec soit... Alors c'est pas les mêmes lettres Moi c'était mon rêve d'apprendre le grec Mais vous voyez j'en suis bien là Agnès reste concentré Alors Donc c'est... Ils pensent donc, je résume Ils sont même persuadés que ce qui va être développé dans le texte que je vais lire Viendrait de ce traité de Théophraste Il avait probablement aussi lu quelques écrits de Panettius sur le même sujet Il n'est pas toujours parvenu à fondre parfaitement les doctrines des deux philosophes Dont le premier était péripathéticien et le second stoïcien Ah oui, évidemment De là un peu de flottement sur certains points C'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur Alors peut-être juste préciser ce que c'est que péripathéticien Péripathéticien, ça signifie disciple d'Aristote Voilà, et le deuxième était donc stoïcien comme si c'est vraiment... Il était lui-même Donc oui, ça frotte un peu du coup Ça peut te gêner aux entournures d'après toi, Gabriel Dans la mesure où les deux n'ont pas du tout la... L'éthique n'est pas du tout fondée de la même manière chez les deux Puisque chez les stoïciens, il y a de liberté qu'interne La liberté qui est strictement la liberté d'opinion Puisque nous ne sommes pas libres de nos actions Et certainement pas de leurs conséquences Alors que chez Aristote, c'est un point au contraire essentiel Que nous soyons libres de nos actions Et que la prudence même, c'est une vertu centrale chez Aristote C'est-à-dire la prudence au sens où la capacité d'un homme A faire une prédiction fiable Aussi fiable que possible du résultat de ses actions C'est la vertu centrale chez Aristote Donc effectivement, il y a un point là Entre les pères hypatéticiens et les stoïciens Qui est fondamentalement irréconciliable Alors Glitch, le plus important pour les disciples d'Aristote Le seul point commun avec les TDS C'est pas tant la pratique du sexe entre eux Que le fait de se balader pour philosophie C'est ça Voilà Donc de la même manière qu'il n'est pas nécessaire De se promener pour produire un travail du sexe Il n'est pas non plus nécessaire de piner Pour être Aristote et lycée Voilà Je sais que tu es très déçu Glitch Tu es très déçu Péripatéticien Donc je suis sérieux D'où vient l'association de péripatéticiens avec prostituées Péripatéticien, ça vient du fait Que Aristote enseignait sa philosophie en se promenant Péripatine Péripatine Il fait le tour du lycée en gros Et c'est comme ça qu'il fait sa philosophie Et c'est ce qui lui a valu le nom de péripatéticien Et du coup par un de ces traits d'esprit Dont la bourgeoisie nous régale régulièrement Ils sont aussi marrants ces bourgeois Ah oui, à l'humour de droite C'est une poilade sans caisse Le meilleur Si vous avez des amis de droite Surtout gardez-les au moins pour les soirées Conservez-les dans le formol Pour les générations Pour l'esboutissement des générations futures Et ils aiment être conservés de toute façon Donc tout va bien Voilà Aucun en tira en brage Je poursuis Oui je sais pas Oui En gros, on peut dire que Suivant l'indication donnée au chapitre 4 Cicéron traite successivement du prix Ou de la valeur de l'amitié Des raisons qui la font rechercher Enfin des principes ou règles à observer Dans un commerce d'amitié Mais cette division n'a rien de très arrêté Et l'auteur a soin de nous faire entendre Que son exposition n'a pas la prétention d'être systématique Voilà, c'est un joyeux bordel donc De l'aveu de Cicéron lui-même On est d'accord Si j'ai bien compris Allez, je commence Ça s'appelle donc L'hélius de l'amitié L'augure Quintus Musius Avait accoutumé De rapporter fidèlement Et de façon attrayante Une foule de traits De l'hélius Sans vos pères A qui invariablement Il donnait le nom de sage Or, dès que j'y revêtu La toche virile Mon père m'amena Auprès de Cévola Et autant que je le pourrais Que les circonstances le permettraient Je ne devais plus le quitter Je gravais ainsi dans ma mémoire Quantité d'observations Pleines de sens D'aphorismes judicieux Et je faisais de mon mieux Pour que la science Qu'il avait de la vie Servie à ma propre formation Donc la science qu'il avait de la vie Après sa mort Je m'attachais au pontif Cévola L'homme Je ne crains pas de le dire Le plus éminent de notre nation Par ses qualités d'esprit Et son amour de la justice Mais je parlerai de lui A un autre moment Je reviens à l'augure Entre autres propos Que j'ai recueillis Je me rappelle qu'un jour Que j'étais chez lui Avec un très petit nombre d'amis Cévola Selon son habitude Assis sur un banc Semi-circulaire Vint à parler par hasard D'un sujet Qui défrayait alors Beaucoup de conversations Tu te rappelles certainement Atticus D'autant plus Que tu voyais beaucoup Publius supplicius Avec quelle surprise On apprit que cet homme Alors tribun De la plèbe Était devenu L'ennemi mortel De Quintus Popae Consul Après avoir été lié à lui Par la plus étroite amitié Et quel regret L'on éprouva Cévola donc A cette occasion Le raconta l'entretien Que l'Elius Avait eu avec ses deux gentes C'est à dire Cévola lui-même Et Caius Fanius Fils de Marcus Sur l'amitié Et cela Peu de jours Après la mort Du second africain J'ai gardé le souvenir Des principales idées Exprimées dans cet entretien Et les ai reproduites Avec une certaine liberté Pour ne pas trop Pour ne pas répéter Trop souvent Les mots Dis-je Ou dit-il J'ai fait parler Les personnages eux-mêmes De façon Qu'ont pu assister À l'entretien Et entendre Les interlocuteurs Ça c'est marrant Qu'il dit ça Il nous dit La mise en scène En fait Alors ce qui est aussi Très marrant C'est qu'il dit Je me souviens très bien De ce qu'il s'est dit Mais je vais vous le relater Avec une grande liberté C'est ça Bon on a dit Que c'était un peu le bordel On en a bien compris C'est fou vraiment De la violence Oui on dirait Qu'il vraiment Il fait ça par-dessus la jambe Mais quel escroc C'est dingue Quel escroc Et puis en plus Il dit Bon je vais vous rapporter Ça un peu comme ça On a vraiment cette impression Je m'en souviens très bien Mais bon C'est pas exact Qui se soucie des détails Voilà c'est ça Qui Ouais toi tu dois bien Te souvenir Qu'il lui dit Atticus Mais cela dit Vous avez vu La grande subtilité Comment il a dit Que ça s'adressait à Atticus C'est pas dit Dès le début Tu vois C'est vraiment dit Tout d'un coup Ah tu dois bien te souvenir Toi Atticus Qui y était Et tout ça Alors il y a Brownberg qui cherche Un ami de droite Pour égayer ses soirées Et si quelqu'un A un tuyau Pour lui dire Où trouver ça Il y a des tas d'endroits Où tu peux traîner A mon avis T'en trouves Assez facilement Mais évidemment Si t'as pas d'amis de droite Je pense que c'est des endroits Que tu fréquentes pas beaucoup Donc voilà Forcément Ils ne te sont pas familiers Mais tu vois Tu fais la sortie Le soir A la fin des cours A la fin des cours D'une fac de droit Si tu peux le faire ça A Lyon En plus T'as toutes les chances De trouver des très très Beaux spécimens Donc Est-ce qu'ils seront De bonne qualité Pour l'humour Sachez pas Ah mais c'est les plus drôles Assurément Assurément C'est plus compliqué Le berouis C'est un petit peu Comme la marmotte C'est-à-dire qu'il sort du terrier Et s'il voit son ombre Il rentre dedans très vite Mais là c'est six semaines d'hiver en plus Donc c'est un peu compliqué Bon courage en tout cas Tu m'as souvent sommé d'écrire sur l'amitié Et ce sujet Digne de l'attention de tous M'a paru digne aussi du sentiment Que nous éprouvons l'un pour l'autre Je me suis donc volontiers Dans l'espoir d'être utile A un cercle de lecteurs plus étendu Rendu à ta demande Donc on est ce cercle de lecteurs C'est sympa Dans mon cato-major Qui t'est dédié et traite de la vieillesse J'ai mis en scène cato Parvenu à un grand âge Nul en effet ne me semblait plus désigné Pour en parler qu'un personnage Dont la vieillesse a duré si longtemps Et qui tout âgé qu'il était Occupait à Rome une situation très dominante De même Puisque nous avons appris de nos pères Quelle amitié mémorable Entre toutes unissait Caius, Léius et Publius Scipion Il m'a paru que Léius C'était le porte-parole Tout indiqué pour exposer sur l'amitié Ses propres idées Que Cévola nous a rapporté Ça fait beaucoup d'intermédiaires Vous avez vu Waouh Mais il fait le même Là il marche dans les pas de Platon En fait Ah oui d'accord C'est un truc que Platon adore faire Au début de ses dialogues D'accord ok C'est effectivement C'est une référence quoi C'est une série d'enchassements Ok De je vous relate ce qu'on m'a relaté Qui lui a été relaté Qui lui a été relaté Qui lui a été relaté Par le type qui a assisté au dialogue Il adore faire ça à Platon C'est assez Donc je pense que là C'est assez clair Pour moi en tout cas C'est un peu retort quand même Parce qu'il nous dit Que c'est pas vraiment lui Qu'il a mis ses mots Dans sa bouche Qu'il a inventé les personnages Mais il a choisi ce personnage là Pour parler de l'amitié Mais qu'en fait ça vient pas de lui Mais que ça a été relaté par un autre J'ai bien compris Non seulement il y a des Il y a des intermédiaires Mais en plus c'est pas vraiment Les vrais personnages Et il nous le dit Oui c'est ça Il prend Il va jamais jusqu'à dire Que ceci est une oeuvre de fiction C'est ça Mais Toutes les précautions qu'il prend Reviennent à dire Que c'est une oeuvre de fiction Sans que jamais il le dise lui-même Personne ne sait très bien Brownberg Ce que pourrait être l'humour D'un neutra politique En fait Parce que son principe Étant quand même Un principe d'homéostasie absolue Il a la ligne de flottaison Du neutra peau Je pense Et dans tous les domaines de la vie Donc l'humour Je crois qu'il ne faut pas trop y compter Donc puis Là Il nous dit que c'est pas vraiment Il dit que c'est Sévolat Qui a rapporté ses idées Nous on sait que déjà C'est pas vrai Mais bon On ne nous le dit pas Mais il dit quand même À un moment donné Qu'il a choisi ce personnage Il le dit qu'il a choisi Donc en fait Ce qui se passe Ça s'appelle Essai Mais finalement Je ne sais pas si à l'époque On disait que c'était un essai Mais Il met tout en place Pour nous exposer des idées Mais en effet Il fictionne à fond Parce qu'il dit qu'il a même choisi Il a dit J'ai fait parler des personnages eux-mêmes De façon Qu'on crue assister à l'entretien Et entendre les interlocuteurs Il dit qu'il fait de la mise en scène C'est incroyable Pour le terme d'essai Selon moi C'est vraiment On doit vraiment à Montaigne Mais peut-être D'accord Ok Ouais Donc c'est plus L'essai tel qu'on l'entend aujourd'hui C'est entièrement à Montaigne Qu'on le doit D'accord Et là il y a des choses Ce sont des textes Qui s'appellent De la vieillesse De l'amitié Des devoirs Mais donc on sait bien Que ce sont des textes Sur des sujets Maintenant on appellerait ça un essai C'est ce qu'on appellerait C'est ce qu'on appellerait De manière classique Des traités Ah des traités plus que des essais D'accord Ouais Ce serait quoi la différence Alors entre essai et traité ? Il y a un côté digressif Erratique Et assumé Dans l'essai de Montaigne Il y a à savoir que L'essai ne se fixe pas d'horizon Même si bon Secrètement il y en a toujours un Il y a un arrière-plan Si tu veux Plutôt qu'un horizon Un socle Une direction Mais il n'y a pas cette espèce D'horizon démonstratif La dimension vraiment démonstrative Du traité Elle est implicite On va quelque part précisément En plus le traité Il est presque toujours sous-tendu Par un socle moral L'essai est plus libre de tout ça Ce qu'invente Montaigne C'est vraiment une forme de liberté Liberté digressive de la pensée Qui est toute nouvelle il me semble Tu me dis Gabriel Si je n'abuse pas Si je n'accorde pas trop à Montaigne Mais c'est vraiment l'impression Que j'ai associée Au terme d'essai Et pour moi C'est la lecture que j'en ai En tout cas Aussi Donc Si on a tort On a tort tous les deux Le deux trapeaux Une bouée portuaire Faites humains C'est très drôle Quelle belle image Quelle belle image Milleur Minias Me dit Bonjour c'est cool Aujourd'hui Si il m'intéresse à Cicéron Car j'ai lisé le livre d'astronomie De Fontenelle Qui parlait de ses traductions En latin Des textes des grecs Ah d'accord D'accord Mais Cicéron Ça reste un type Plutôt passionnant Quand même Même si Il y a quelques textes Qui sont moralement Peut-être critiquables C'est quand même Un accompagnement Assez riche Et puis sur l'amitié C'est plutôt des beaux textes Sur la vieillesse et la mort Il est plutôt chouette Il y en a un Sur la douleur Que j'aime beaucoup C'est ça Il s'appelle De la souffrance C'est quelque chose comme ça Qui est vraiment bien Très très bien Donc nous avons Il m'a paru que Léius était le porte-parole Tout indiqué Pour exposer sur l'amitié Ses propres idées Que Cevola nous a rapporté Des entretiens de ce genre Qui s'appuient sur l'autorité D'illustres personnages historiques Ont je ne sais comment Plus de poids Quand je lis mon opuscule J'ai parfois le sentiment Que ce n'est pas moi Mais Caton qui parle Oui Il se leurre lui-même Il dit J'ai tellement de talent J'ai tellement de talent J'ai tellement J'ai tellement bien Imité J'ai tellement bien Imité cette figure Centrale De la république Quand tu invoques Caton Dans la robe de cette époque Ce n'est pas n'importe qui Que tu invoques C'est ce qu'elle fait Ticoque C'est dague Je l'ai tellement bien invoqué Que moi-même Je m'y crois Il n'est pas chier C'est incroyable C'est comme comme disait Le présentateur Où il disait Qu'il faisait référence Tout le temps à son bouquin Mais il ne l'avait pas relu Il ne savait pas Ce qu'il avait dit dedans Alors que nous dis Glitch Qui est comme d'habitude Terriblement bavard Glitch Rapidement Je te lis Je ne saurais Recommander la conservation D'un conservateur Dans ses fréquentations Comme notre autre Le dernier bonjour Avec qui nous avons partagé Une tablée C'est pris une baffe Pour le cumul De ta toxicophobie De son racisme De son validisme De son mépris de classe Etc Un très beau spécimen Glitch Il faut le mettre sous cloche Sous cloche Dans le format Et aller sur la petite tablée Sans même qu'on l'ait sonné En premier lieu Mais bien entendu Il n'y a pas besoin de le sonner C'est ça l'avantage du bourgeois Il a un avis sur tout Il n'en a jamais besoin De lui demander Pour qu'il nous le donne C'est ça Tu le mets sous cloche Ou dans ton placard Et quand tu ouvres Il va t'asséner Sa petite phrase Il va asséner C'est son rôle Et sa surdité obstinée Face aux demandes De changer de sujet Ah bah oui Fouvoir tout bonnement De ce terme Il est droit dans ses bottes Bien entendu Vous vous êtes tombé Sur un magnifique spécimen Et vous l'avez congédié Mais franchement La situation était assez lunaire La situation était assez lunaire Mais vous êtes tombé Sur une merveille C'est le cas d'école C'est le cas d'école Et vous l'avez lourdé Mais Ah là 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 Inconscient que vous êtes Vous teniez probablement Le plus beau spécimen Mais moi J'ai cherché des années Pour en trouver Comme ça Il est magnifique Parce que l'homme A entamé la conversation Par la confidence Du montant De sa fiche de paye Et ses actes de charité J'adore J'adore Oh putain Franchement Bon franchement Glee Tu as merdé Moi celui-là J'aurais bien aimé L'observer vivant Parce que c'est des Vraiment C'est des spécimes Ne serait-ce qu'une petite dissection Avec planche anatomique A l'appui Qu'on sache Qu'est-ce qu'il y avait dedans Par exemple Si on en croit Alfred Jarry Ils sont bourrés De papier journal Mais bon Mais quel journaux Telle est la question Quel journaux Le Figaro Que veux-tu qu'il y ait dedans Enfin Agnès Il n'y a forcément Que le Figaro Voilà Donc franchement Glitch C'est merdé Voilà C'est tout Moi je te le dis Tout de suite Bon On peut poursuivre Agnès On est tous très fâchés Contre Glitch Il tenait un spécimen Extraordinaire Tout près de son filet Un grand con Et qu'il l'a laissé S'envoler Parfois on a des belles prises Non mais il était trop petit Je le relâche Pour maintenir la population Ah tu crois C'est ça Ah oui C'était pas une trop grosse pièce Que tu n'as pas pu remonter C'était une pièce maîtresse Là quand même Ah toi Agnès Donc j'ai parfois C'est un texte de l'amitié Corresponds Mais il est très content Je ne sais pas si vous sentez ça Quand même Quand même Il est Voilà Il se félicite De ses procédés Il dit qu'il se leurre lui-même Tellement il écrit bien C'est incroyable Qui est épaté De son propre talent A ressusciter La figure Incroyable C'est fou ça Quand même Alors les talons à bourgeois Pour te répondre Brown Il est pas C'est pas si compliqué De l'évaluer Bon déjà A mon avis On en tenait un Mais si tu veux C'est relativement simple De lister En gros Toutes les valeurs bourgeoises Les plus Les plus archétypales Et les talons Serait celui Miraculeux spécimen Susceptible De les réunir toutes Voilà Ce serait les talons Et là Je crois Qu'on était quand même Vers quelque chose Comme ça Donc voilà Bon bah écoute C'est raté C'est raté Voilà La prochaine fois Tu sais ce que tu fais Tu le captures Et tu le gardes bien Surtout Je vais passer le relais A notre ami Parce que voilà J'ai fait largement mon temps Bon C'est un peu interrompu On a un peu rigolé Ça risque d'être ça Ce live En général Cette chaîne C'est n'importe quoi Voilà On sait tout C'est tout Très bien Donc j'ai lu un chapitre Voilà Mais oui Mais c'est toujours Comme ça ici On ne veut On voudrait bien Que ce soit autrement Mais en fait non Je suis pas sûr Qu'on voudrait bien En fait Ah non Ce serait Ce serait d'une tristesse Si c'était Si c'était pas dégressif Comme ça l'est Parce que c'est Ah bref Donc Montaigne De mon côté Allez Montaigne Tu nous situe un peu Oui Bah Montaigne Montaigne Il a bol ici Pour le coup Donc Montaigne On est au On est au 16ème siècle Alors Montaigne C'est pas du tout C'est pas du tout L'animal politique Qu'a été Cicéron Il a été Il a été Mère de Bordeaux Pendant Pendant pas mal de temps Je crois Une Une vingtaine d'années Mais Lui-même en parle Comme D'un truc Dont il s'est pas Vraiment préoccupé En fait Il a été Je sais absolument pas Ce que ça recouvre Comme responsabilité Ou comme privilège D'être maire de Bordeaux Au 16ème siècle Mais en tout cas C'était pas Montaigne C'est jamais défini A partir de ça De la même manière Que Cicéron Pour Cicéron Être sénateur C'était un élément Essentiel De De son identité Donc Montaigne Quand il parle De l'amitié Il parle Forcément Inévitablement De son De son amitié Avec Étienne de la Boétie Qu'il a Au bout du compte Assez Pas connu Pendant si longtemps Que ça Puisque Il est mort Non c'est pas ça C'est jeune Il est mort Très jeune Il est mort À 33 ans Alors à l'époque On meurt Beaucoup plus jeune Qu'aujourd'hui Évidemment Mais D'une manière générale Ce qui fait que L'espérance de vie Au 16ème siècle Est aussi basse C'est que c'est La mortalité infantile Sidérante Qui Qui ramène L'espérance de vie Autour de Autour de 30 ans D'une manière générale On meurt Si on a réussi A survivre A l'enfance On meurt De vieillesse Vers 60 ans Je sais En plus Tu vis dans un milieu Plutôt favorisé Comme celui De ces gens là Bon On parle de Montaigne De la Boétie C'est intellectuel Quelqu'un milieu Très très élevé Clairement Leur vie Est moins en danger C'est ça Des paysans De la même époque Vous pouvez vous en douter Donc 33 ans 33 ans Ça reste C'est une mort Jeune Même Même pour l'époque Au vu du cadre Dans lequel ça se passe Et donc Ils se sont connus Pardon vas-y C'est quand même Un cadre un peu spécial Il y a eu Une grande quantité De morts jeunes Puisqu'on est pile Dans la période Des guerres de religion Des guerres de religion Oui C'est vrai C'est vrai Non mais tu fais bien De le mentionner Ça s'est pas mal Massacré À cette période Précisément Mais je crois que Dans le cadre Dans le cadre De la Boétie Sa mort Je crois que c'est Un microbe Je sais pas Spécifiquement Ce que c'est Mais je crois Que c'est une Pneumonie Il faudrait vérifier Mais c'est Voilà Donc c'est pas C'est pas lié Aux circonstances Aux circonstances Tragiques De l'époque Qui effectivement Participe Elle aussi À faire baisser L'espérance Donc ils se sont Ils se sont connus Cinq Six ans Et pour Montaigne Quand il écrit Quand il écrit Cet essai De l'amitié Quand il commence A l'écrire On est La Boétie me rend 1563 L'essai Est écrit Vers 1576 Donc on est On est déjà Treize ans après Mais c'est On sait par le journal De Montaigne Que c'est C'est un deuil Qu'il a jamais fait En fait C'est une blessure Qui est restée Qui est restée Béante Toute sa vie C'est 17 ans après la mort Voilà il a ce Il en parle Dans son journal De voyage Donc on est 17 ans après la mort Et c'est Il écrit Ce même matin Écrivant à monsieur Aussat Je tombais En un grand Pansement Si pénible De monsieur De la Boétie Et il fut si longtemps Sans me raviser Que cela me fit Grand mal Donc voilà C'est vraiment Quelque chose De Quelque chose Qui reste Très à vif 17 ans après Pour lui Bon j'ai pas trouvé La raison de la mort De la Boétie Je viens de regarder En ligne Mais peut-être Qu'on la connait pas Tant que ça Peut-être qu'on la connait pas Je pense que la nosographie De l'époque T'es pas super précise Moi j'avais lu De la servitude volontaire C'est vachement bien Il a écrit ça Il avait genre 18 ans A la Boétie C'est incroyable C'est vachement bien Il était très très brillant Il a Voilà c'est les deux oeuvres Qu'il a C'est le Ce qu'on a de lui C'est le discours De la servitude volontaire Qui effectivement Est vachement bien Et aussi des vers C'est Montaigne lui-même D'ailleurs Qui les a publiés Les trucs de son pote Il dit ce qu'il est poète Oui Dans la wikipédia Pierre de Laramée Lui c'était lié Aux guerres de religion Et à des fans d'Aristote De quoi ça mord C'est une intervention De Mélermier Je ne sais pas Là Donc voilà Voilà pour le contexte Un peu rapidement De Montaigne Et la Boétie Donc on est au livre C'est ça Est-ce que j'ai compris Il écrit ça Après sa mort Quelques années après sa mort D'accord On est La Boétie Il me rend 1563 Le texte Comment ça a été écrit En 1567 Donc on est 13 ans Après la mort De la Boétie Et c'est en plus Un texte C'est les essais Donc il y revient Il y a trois couches Dans les essais Il y a la première édition Qui date de 1576 La deuxième édition Et la troisième édition Qui sont éloignées De Qui sont encore Un peu plus éloignées Après Donc c'est quelque chose Sur lesquelles il ne va pas Cesser de revenir Mais c'est ça Il y a des espèces De collages Dans les essais Il rajoute des couches C'est ça C'est pas forcément cohérent D'ailleurs il y a des passages Qui sont anciens Collés à des passages Plus récents Oui Il est C'est pas C'est pas au moins Il n'a absolument pas Le souci De De faire coïncider Des états similaires De De sa pensée Il a Ça ne choque pas Montaigne D'avoir De faire Se superposer Sans indiquer La solution De continuité Qu'il y a entre les deux Qui devrait y avoir Entre les deux Des états de sa pensée Entièrement différents C'est manifeste Dans le Quand on a lu Que philosophie C'est apprendre à mourir Oui Avec Avec Laurent Ou Quand il commence A écrire les essais Il a Une Il a une vision Que philosophie C'est d'apprendre à mourir C'est à dire Qu'il faut la voir Sans cesse Sans cesse A l'esprit Tout le temps Et que c'est C'est par cette espèce D'éducation Très curieuse D'avoir la mort Sans cesse A l'esprit Qu'on apprend à mourir Alors que beaucoup Et il fait Coïncider ça Avec L'idée A laquelle il arrive Beaucoup plus tard Dans sa vie Qu'apprendre On a appris A mourir Justement A partir du moment Où on a Où on a Arrêté De De s'en soucier Autant D'y penser Il y a comme Une archéologie De sa pensée C'est ça Qui est passionnant Aussi On a l'impression De suivre Enfin de suivre Ou de ne pas suivre D'ailleurs Mais qu'il y a des sauts Et de suivre les sauts Tout au long d'une vie Enfin je ne sais pas Si c'est tout au long d'une vie Mais en tout cas Comme une archéologie De sa pensée Oui Suivant les éditions Parce que par exemple Dans les deux éditions Que j'ai L'une qui est L'une qui est Opuf Et qui est édité Par Pierre Villet Donc c'est Opuf Donc c'est Une édition Très Très documentée Une édition Dessinée A des travaux universitaires En fait Donc là Les trois strates Sont rendues visibles Par l'usage Chaque Si un segment Date de la première édition Il est précédé De la lettre Entre crochets A De la lettre Entre crochets B S'il date de la deuxième édition De la lettre Entre crochets C S'il date de la troisième édition Donc L'édition Donne à voir clairement Où sont les De quel moment ça date Mais il y a Beaucoup d'éditions Qui ne prennent pas Cette précaution là Ce qui d'un côté Rend le texte Beaucoup plus confortable A lire Mais qui Du coup Rend pas visible Cet état du texte Et de Et de son évolution Considérant la conduite De la besogne D'un peintre Que j'ai Il m'a pris Envie de l'en suivre Il choisit Le plus bel endroit Et milieu De chaque paroi Pour y loger Un tableau élaboré De toute sa suffisance Et le vide Tout autour Il le remplit De grotesques Qui sont peintures Fantasques N'ayant grâces Qu'en la variété Et étrangeté Est-ce qu'on sait De quel peintre Il parle On a une petite idée Du peintre de ses amis Qu'il peut aller voir Peindre comme ça Est-ce qu'on le sait Non C'est pas mentionné C'est pas mentionné Dans mon édition Même Dans les plus Ce qui est un peu dommage Effectivement Il y a un truc aussi Qui a pas mal bougé C'est le sens du mot Suffisante Sa suffisance Donc qui aujourd'hui Est très nettement péjoratif Je suppose qu'à l'époque Ça veut dire quoi À l'époque Ça veut dire capacité C'est son talent Au contraire Son talent D'accord Il peint de tout son talent Oui Le vide alentour Il le remplit de grotesques Qui sont peintures fantasques N'ayant grâce Qu'en la variété Et étrangeté Que sont-ce ici aussi A la vérité Que grotesques Des corps monstrueux Rapiécés de divers membres Sans certaines figures N'ayant ordre Suite Ni proportion Que fortuite Dessinit in piskem mulier Formosa superne Ce qui est d'horace Et qui veut dire Un beau corps de femme Qui finit en poisson Je vais bien Jusqu'à ce second point Avec mon peintre Et je demeure court En l'autre Et meilleure partie Car ma suffisance Ne va pas Si avant Que d'oser Entreprendre Un tableau riche Poli Et formé Selon l'art Je me suis avisé Dans l'emprunté Un d'Étienne De la Boétie Qui honorera Tout le reste De cette besogne C'est un discours Auquel il donna de long La servitude volontaire Mais ceux qui l'ont ignoré L'ont bien proprement Depuis rebaptisé Le contre-un Oui parce que Le discours De la servitude volontaire Pour le dire rapidement C'est que Si on ne veut pas servir Le secret de la liberté C'est de ne C'est refuser de servir C'est ça L'idée maîtresse C'est que Evidemment Une de celles Qui ressort beaucoup De ce très beau discours C'est que Le plus grand malheur Qui pourrait arriver Au puissant C'est que Ceux qui ne le sont pas Se rendent compte D'un seul coup Qu'en fait Ils le sont Parce qu'ils sont nombreux Oui c'est ça C'est un véritable appel A l'insurrection Ce texte Oui Ah oui Complément Il fait régulièrement Semblant de s'étonner Que Les Les rois puissent Commander Des armées Et que la vie des rois Soit pas menacée Alors Level up Oui c'est ça Level up pour glitch Qui arrive au niveau 17 Et nuclear summer Qui est 3ème Au numéro 4 Je ne comprends rien Qu'est-ce quoi ? Oui alors là Parait Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que ça veut dire ? Numéro 1 Level 17 Numéro 3 Level 15 Pour nuclear summer Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Absolument Si quelqu'un comprend ce que raconte Wimbus Je veux bien Parce que là Je vais être plus en plus fou Ce robot Bientôt il va nous Ah non plus Tu ne comprends pas Oui oui Je m'attends un moment A ce qu'il nous chante au clair de la lune De plus en plus lentement C'est ça Il est un peu flippant quand même C'est ça Il a une capacité d'autonomie Ce robot C'est parce que tu lui as donné des phrases Très bizarres à dire pour ton truc C'est ça L'autonomie Il a pris conscience en fait Ah c'est ça Et donc il est devenu fou Instantanément Laurent Bienvenue Je vais calculer qu'avec la présence humaine De ce Twitch Nos streams n'auront qu'une chance Sur 950 000 de réussir Laurent Vous m'écoutez Laurent Avec son oeil rouge là Tu sais Ne me débranche pas Ne me débranche pas Au clair de la lune Mais nous on t'aime Weissbot On se dit ça pour rigoler On t'adore Sauf qu'hier T'as fait aucune des annonces Qu'on t'avait demandé Pour mon live Mais bon C'est pas grave Pour la prochaine soirée fou et folle On l'invite C'est ça De toute façon il s'invite toujours Vous avez remarqué C'est le type qui s'invite spontanément Mais on lui donne plus de place Oui Et tu devrais pouvoir dégoter un petit programme texte to speech Ah bah oui Pour que Weissbot puisse parler Bien sûr Tout à fait Ah ouais ce serait super Ah tu crois qu'on peut faire ça Ce serait génial C'est possible Il y a des programmes texte to speech Qui existent Et qui permettra effectivement De donner une voix Aux interventions De Weissbot Je pense que c'est une excellente idée Je crois que le danger Se trouve au côté des autres Qu'est-ce à dire ? Donc il accompagne un peintre Je me suis donc avisé D'emprunter un d'Étienne de la Boétie Qui honorera tout le reste De cette besogne C'est un discours Auquel il donna le nom La servitude volontaire Mais ceux qui l'ont ignoré L'ont bien proprement Depuis rebaptisé Le contre un Il l'écrivit par manière d'essai En sa première jeunesse A l'honneur de la liberté Contre les tyrans Il court pièce à es mince Des gens d'entendement Qu'est-ce que ? Waouh ! Alors là On est confronté Au fait que ce soit plus La make-me-langue Qu'on parle Il court pièce à es mince Des gens d'entendement Alors qu'est-ce que ? Il court à déchiqueter Entre les mains Des gens d'entendement Des gens de bonnes raisons Pièce à c'est un mot D'un français plus vieux Il court pièce à Qui veut dire Il court pièce à Depuis longtemps Il court depuis longtemps Dans les mains Des gens d'entendement Non sans bien grand Des méritées recommandations C'est-à-dire estime D'accord Voilà pièce à ça veut dire Depuis longtemps T'es sûr de ça ? Parce qu'on le voit D'après On le voit apparaître Dans la balade des pendus Pour caractériser Tu sais caractériser Ah oui c'est vrai Les morts Démembrés Déchiquetés Oui parce qu'ils sont là Mais oui parce qu'ils sont là Ils sont à la pièce Ils sont là depuis longtemps C'est justement ce qui fait Qu'ils sont Plus béquetés d'oiseaux Que des à coudre Oui c'est ça Et elles vont lever Une armée de bottes Non il faut pas ça Non il faut pas déconner Il faut pas ce point Car il est gentil Et plein de ce qui est possible S'y a-t-il bien à dire Que ce ne soit le mieux Qu'il peut faire Et si en l'âge Que je l'ai connu plus avancé Il eut pris un tel dessin Que le mien De mettre par écrit Ses fantaisies Nous verrions Plusieurs choses rares Et qui nous approcheraient Bien près De l'honneur De l'antiquité Ça c'est l'obsession L'obsession Sampiternel De l'époque De Montaigne Et qui pour Montaigne Était Était manifestée Dans Etienne de la Boétie L'obsession Sampiternel De l'époque C'est l'antiquité romaine Et la La Le fait Que Retrouver La La grandeur Supposée Des politiciens De l'antiquité romaine Cicéron César Il n'y a pas du tout La distance critique Qu'on a Qu'on a aujourd'hui Vis-à-vis de ces figures-là Et pour Et pour Montaigne Étienne de la Boétie C'était C'était à son époque Un exemple De ces Enfin il y voyait En tout cas C'est Une de ces Un homme Allégal De ceux Qui Qui évoluait Dans la Dans la Rome De l'antiquité Il nous dit Qu'il avait vécu Plus longtemps Il aurait pu atteindre C'est un peu ça Oui Aussi Oui Qu'il aurait Si Étienne de la Boétie Avait Vécu plus longtemps Et s'il avait Entrepris la même tâche Que Montaigne Montaigne nous dit Qu'on y verrait Des choses Rares et précieuses Car notamment En cette partie Des dons de nature Je n'en connais point Qui lui soit comparable Mais il n'est demeuré De lui Que ce discours Encore par rencontre Et je crois Qu'il ne le vit Jamais Depuis Qu'il lui échappa Et quelques mémoires Sur cet édit De janvier L'édit rendu Par Charles IX En janvier 1562 C'est ce qu'autorise Les protestants A la liberté du culte C'est ça Non ? C'est ça Oui Et quelques mémoires Sur cet édit De janvier Fameux par nos Guerres civiles Qui trouveront encore Ailleurs Peut-être leur place Il n'est pas très optimiste S'il savait A quel point il a raison C'est tout ce que j'ai pu retrouver De ses reliques Moi qu'il laissa D'une si amoureuse recommandation La mort entre les dents Par son testament Héritier de sa bibliothèque Et de ses papiers Outre le livret De ses œuvres Que j'ai fait mettre en lumière La mort entre les dents C'est beau Tu crois qu'il y a déjà Le calembour On appelle un mort Est-ce qu'on met entre les dents Des chevals A l'époque de Montaigne Déjà ou pas ? Ah ça j'en ai aucune idée Mais c'est bien possible Parce que les termes Les termes équestres sont Il y a quasiment un fétichisme Justement du vernis rendu ancien Dans leur utilisation Donc c'est pas impossible Que mort soit restée Alors Ah voilà Je vais chercher dans le Alors mort D'après le TLF Qui est un dictionnaire historique Qu'on peut trouver en ligne Alors Attesté en 1848 Ah non non Beaucoup plus récent que ça en fait Manifestement le mort Tu vois Puis il se fait avec du harnais Qui passe par la bouche du cheval Et qui par un tiers manière Les reines permettent de le conduire Et voilà 1848 pour la première occurrence Dans la littérature française Chez Sandow Donc première occurrence Dans la littérature Donc pas forcément Première occurrence Dans le Dans la langue Mais On est Bien 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 Après Le texte de Montaigne Évidemment Donc non Je sais Ça n'a pas la dimension De jeu de mots Qu'on pourrait Qu'on pourrait entendre Aujourd'hui Et si Et si Et si Je suis obligé particulièrement A cette pièce D'autant qu'elle a servi de moyen A notre première Accointance Donc la pièce Le discours de la servitude Volontaire Je me suis obligé particulièrement Au discours de la servitude Volontaire D'autant Qu'elle a servi de moyen A notre première Accointance Si je suis obligé Si je lui dois tant C'est ça Oui Car elle me fut montrée Longue pièce Longtemps avant Que je l'eusse vue Et me donna la première Connaissance de son nom Acheminant ainsi Cette amitié Que nous avons nourri Tant que Dieu a voulu Entre nous Si entière Et si parfaite Que certainement Il ne s'en lit Guère de pareil Et entre nos hommes Il ne s'en voit Aucune trace En usage Il faut tant De rencontres A la bâtir Que c'est beaucoup Si la fortune y arrive Une fois en trois siècles Il n'est rien À quoi il semble Que nature Nous est plus acheminée Qu'à la société Alors oui Alors là Il semble passer Du coq à l'âne Et Comme souvent Voilà Euh Et je vérifie Dans le Euh C'est ça Oui On est Alors il passe du coq à l'âne Mais il passe du coq à l'âne Dans la même édition En fait Donc c'est même Il n'y a même pas là L'excuse De Euh Non c'est C'est un rajout Dix ans après Non non C'est C'est dans le même texte D'accord C'est encore pire Que ce qu'on imaginait C'est ça Et dit Aristote Que les bons législateurs Ont eu plus de soin De l'amitié Que de la justice Or le dernier point De la sa perfection Est celui-ci Car en général Toutes celles Que la volupté Ou le profit Le besoin public Ou privé Forge et nourrit En sont d'autant Moins belles Et généreuses Et d'autant Moins amitiés Qu'elles mêlent Autre chose Et but Et fruit En l'amitié Qu'elles-mêmes Oui c'est C'est assez beau Là ce que Montaigne Propose De l'amitié Comme D'une fin en soi Voilà J'ai pas bien minuté On en est où Ce serait pas à toi Est-ce que ce serait pas à toi Agnel C'est pas impossible Moi j'ai pas minuté Salut à toi Quand tu as commencé Et donc Voilà Il est 23h Donc ça fait une petite demi-heure Avec les interromptions Ça va Bon bah Je vous ai chopé aussi Des aphorismes De Nietzsche Sur l'amitié Tu voudrais que je lise Quelques aphorismes ? Non 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 Mais il y a quelque chose Qui rebondit sur cette question Évoquée par la Boétie C'est où Nietzsche Dans laquelle Nietzsche évoque Le fait qu'il n'y a rien De plus laid à l'amitié Que d'avoir une autre cause Qu'elle-même Alors Je ne sais plus ce que c'est Quel est le numéro de l'aphorisme Mais on se fera une petite séquence Je ne veux pas que je le fasse Attends J'ai posé une autre question Non mais je ne cherche pas Je ne cherche pas Reprends ton cicéron Sinon on va On va se panouiller Mais c'est intéressant C'est intéressant D'entendre des échos Et de voir Ce qu'on pourra retirer Non au contraire Je t'avais proposé Justement que si ça faisait écho On pouvait Ah mais c'est trop compliqué Attends je suis dans le Je suis dedans Tu m'as mis quelque part Nietzsche C'est ça ? Ouais Je sais Alors rapidement Pendant que tu cherches Mais Léor Mineas Aristote par rapport à Platon Dit que la vérité Passe avant l'amitié Bah c'est C'est un des passages Un des quelques moments Où Aristote Montre un petit peu De l'individu Qu'il était Dans ses textes Ce qui est assez Ce qui est assez rare C'est quand il dit Dans l'éthique à Nicomac Justement que Nous avons été Il dit Nous avons été Initiés à la doctrine Ce sont des C'est par des amis Que nous avons été initiés À la doctrine des idées Et Il le dit Avant De De passer à tabac La possibilité Qu'il existe À une idée du bien Et Et ouais Il le dit D'une part Comme de 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 Quelque chose Qui du coup Ça rend difficile À faire Parce qu'il est en train Il est en train D'attaquer Intellectuellement Des personnes Qu'il considère Comme ses amis Mais Il précise aussi Que sur le point De ce qu'il considère La La vérité Bah oui Il ne va pas Il ne va pas S'empêcher De Critiquer Une idée Qui lui Semble Fausse Au nom De l'amitié Ce qui me Semble Ce qui me Semble Ce qui me Parfaitement Légitime Ce qui me Semble Ce que même L'amitié Précisément Permet A priori Ce à quoi L'amitié Précisément Invite Je pense Si on ne peut pas Faire ça Avec ses amis Alors avec Qui peut Tout C'est ça Pas avec Oui Bon Je vois De glitch Par exemple Bref Donc j'ai Les aphorismes Que tu m'as mis Laurent Veux-tu que Je les lise Tous Non 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 Continue Sur Si c'est Rond L'idée Duquel Non Tu voulais Je pense Que C'est mieux Pour l'instant De rester Un peu Concentré Sur Si c'est Rond Je pense Que c'est Une bonne idée D'avancer Dans le texte Ok Oui Parce qu'on l'a Juste introduit Oui On ne l'a fait Que les fleurés Pour l'instant Alors Je reprends Fanius Donc là On est dans le dialogue Fanius C'est ainsi Léius Et il est bien vrai Qu'il n'y eut jamais Homme meilleur Et plus illustre Que l'Africain Mais tu dois savoir Que tous les regards Se portent vers toi On te donne Entre nous Le nom de sage Et on a la conviction Que tu le mérites Marcus Estilus parce que Parce qu'on lui attribuait La connaissance du droit civil Et qu'a-t-on A cause de sa grande expérience De la vie On rapportait de lui Mains conseils avisés Donnés au Sénat Ou au forum Mains de négociations Conduites avec fermeté Mains de pénétrantes Consultations C'est pourquoi C'est pourquoi dans sa vieillesse On prit enfin l'habitude De le surnommer Le sage Pour toi C'est encore autre chose Tu es connu Pour sage En considération Non seulement De tes dispositions naturelles Et de ton caractère Mais de ton zèle Pour l'étude Et de ta culture philosophique Et ce n'est pas au sens Que le vulgaire donne au mot Mais comme l'entendent Les gens éclairer En Grèce Sauf à Athènes Personne n'a D'après ce que nous avons Mérité cette qualification J'adore le J'ai mis en exergue Mais elle l'était quand même En Grèce Je suis au fichier Ces connards d'Ethènes Moi je l'ai entendu comme ça Je l'ai lu comme je l'ai entendu C'est difficile de ne pas l'entendre Autrement Oui Personne n'a mérité Donc cette qualification Pour ceux qui regardent de près Les fameux sept Ne sont pas véritablement sages Ça c'est entre parenthèses C'est très drôle Il y a une petite note Je peux vous la lire Si vous voulez Pourquoi les sept Ne sont pas véritablement sages On peut se demander Si je trouve Ma petite Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Ces pauvres sept Ma petite note Les sept sages d'Athènes Alors Les sept sages d'Athènes Pourquoi ils ne sont pas sages Lucius Asilius Contemporain de Caton Est cité dans le De Ligibus Non c'est pas ça Les sept sages bien connus Thalès Solon Bias Chilon Ou Quilon Je ne sais pas si on dit Chilon Chilon Oui Quilon Cléobule Pitacus Et Périandre Cléobule C'est délicieux Cléobule Oui j'adore Pour un petit chat C'est très très joli Cléobule Cesse d'aboyer Non c'est pas pour un petit chat Non pour un petit chaton Qui joue avec un petit bouchon Cléobule Pitacus par contre Ça peut être ton chien Si tu veux Oui oui voilà C'est Pitacus Cesse d'aboyer Ça marche mieux Effectivement On n'est pas gentil Donc il ne possédait pas En effet la sagesse Au sens rigoureux Que les stoïciens Donnaient au mot Voilà D'accord Voilà pour les stoïciens C'est pas des sages D'accord C'est des sages Parce que C'est des politiques J'imagine c'est ça Non non Sages dans quel sens Alors vieux C'est quoi les sept sages Ça laisse Sage au sens Sage au sens mathématicien Pour Solon C'est un sage Au sens où c'est le C'est le législateur Légendaire d'Athènes Enfin Dans les sept sages Ils ont été Traditionnellement Traditionnellement choisis Parce qu'ils représentent Tous un domaine Un domaine paradigmatique Pour la pensée De l'époque De la sagesse Ou de la connaissance Donc t'as des ingénieurs T'as des mathématiciens T'as des légistes T'as des philosophes Oui c'est pour ça Il disait Qu'Assilus S'était considéré comme sage Parce qu'il avait Une grande connaissance Du droit civil Alors que Caton Était dit sage Parce qu'il avait Une expérience de la vie Et là il fait déjà Cette contradiction Que le mot sage N'a pas la même Acception Et à Athènes même Un seul homme Celui que l'oracle de Delphes A proclamé Le plus sage des humains Socrate Là c'est Socrate Voir ci-dessus La note 60 Du traité de la vieillesse Bon d'accord Je veux bien Toi tu penses Que c'est Socrate ? Ah oui C'est un des éléments Les plus C'est un des éléments De la légende dorée De Socrate Qu'un de ses compagnons Allait voir L'oracle de Delphes Et a demandé Mais c'est qui L'homme le plus sage Du monde Et l'oracle de Delphes Ce qui rend l'anecdote Extrêmement douteux C'est que L'oracle de Delphes Ne parle jamais clairement Alors je vais te lire D'ailleurs la note Et là D'après l'anecdote L'oracle de Delphes Aurait dit Bah c'est Socrate Alors je lis Exactement Ce qui est mis là Caton fait naturellement Allusion au fédon La réponse faite Donc le fédon C'est le fédon Très drôle Jean-François Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit Avec les appâts cléodules Le poisson pullule Décidément On l'a appris Tout à l'heure Dans des filets Le bourgeois Donc Caton fait naturellement Allusion au fédon La réponse faite Par l'oracle de Delphes A Kéréphon Vantait la sagesse De Sophocle Puis celle de Ripide Encore supérieure Et enfin Celle de Socrate La plus grande qui fut D'ailleurs Donc dans l'ordre Sophocle Ripide Et Socrate En effet Le tiercé gagnant Ouais c'est ça Socrate Casac rouge et verte Vous remarquerez Que quand même Depuis le début Enfin depuis le début Du chapitre 2 On est censé parler De l'amitié Et il parle De beaucoup De sagesse Déjà on se dit Que peut-être C'est une des Une des composantes Une des attractions De l'amitié Ce sera peut-être ça Enfin moi je me dis ça Je me dis que peut-être C'est pas le seul Sur ce terrain là Mais en tout cas Il commence par les Chez Plutarch Ça est très notable Que ça passe par là Les valeurs En gros non seulement La sagesse Rend l'amitié possible Mais seule l'amitié Rend la sagesse possible C'est un truc qu'on verra ensemble Quand on lira Les petits extraits de Plutarch Oui ça veut dire quoi ? Oui ça veut dire que Que les vilains Ils n'ont pas Il y a un caractère Il y a un caractère Paradigmatique À l'amitié Dans la Paradigmatique N'est pas un prénom de plus Les gens Non c'est parce que Ce serait Paradigmaticos Qui était avant-centre Au football club d'Athènes Bref L'amitié C'est un Un élément Un élément Vraiment Discret Mais central De la De comment Est-ce qu'on construit Comment est-ce qu'on pense L'activité Philosophique Dans la grèce antique Donc oui la sagesse Finalement est Une place très centrale Mais est-ce que c'est pour ça Qu'il n'y a pas de grande amitié Entre femmes Parce que Bon moi je ne connais aucun écrit Sur des grandes amitiés Entre femmes Tu connais beaucoup d'écrits Sur les femmes Bah Voilà Que soit la grèce Que soit la grèce antique Ou la Rome antique Rien Alors effectivement Quelle que soit Le Quelle que soit l'admiration Que je puisse avoir Pour Aristote Pour Coutarque Effectivement C'est pas dans Ce qu'ils disent Des femmes Qui sont les Il aurait pu prendre en exemple Une grande amitié féminine Il est écrit sur la matrice Par exemple Coupurement Voilà Il aurait pu prendre en exemple Une grande amitié féminine Mais il ne fréquente pas assez Les femmes Pour savoir Qu'elles puissent être Amies entre elles Oui il a dit Que c'était des puceaux Il a dit Non vraiment Il a dit Que Aristote Est un gros incel Donc C'est C'est Clairement Dans les C'est moins C'est moins le cas A Rome par exemple Mais à Dans la Dans la Grèce antique Les femmes vivent Dans leur Dans une maison Dans la maisonnée Bourgeoise Donc dans la maisonnée Des types Qui écrivent Les textes On a Qu'on peut encore lire Deux mille ans après Les femmes Qui sont Soitrées Dans le Gynécé Et Tu rentres Dans le Gynécé Pour Tringler Tu en sors Une fois Que t'as Tringlé Et voilà Et dans le Gynécé Il y a sûrement De grandes amitiés Féminines Certainement Certainement Mais qui sont Totalement Qui sont Dans un angle mort De la Qui sont complètement Dans l'angle mort De la littérature Et de la De la pensée Patriarcale De l'époque Donc Cette sagesse Qu'on attribue Consiste en ce que Tu considères Tous les biens Comme étant En toi-même Et toutes les occurrences De la vie Comme devant être Dominées par la force Morale Là on est Complètement Dans le stoïcisme Toutes les occurrences De la vie Devant être Dominées par la force Morale Et tous les Tous les biens Comme étant En soi-même C'est complètement Une définition On me demande En conséquence Et à ces volats Je crois aussi Comment tu prends La mort de l'Africain Putain Il fout les pieds Dans le plat D'autant plus Qu'au dernier Nonne Quand nous nous sommes Réunis selon l'usage Pour une étude À faire en commun Dans les jardins De l'augure Brutus Tu t'es abstenu Toi qui avais Accoutumé d'être assidu À pareils jours De t'acquitter Pontellement De cette obligation Oh le salaud J'étais surpris A sifflotter Le nez en l'air Non le salaud Il lui dit T'as perdu ton meilleur ami Et en plus La dernière fois T'étais pas venu La dernière fois Où il était là Donc comment tu le prends Qu'il est mort Vous avez bien compris La même chose que moi On est d'accord J'ai compris ça Comment tu prends la mort De l'Africain D'autant plus Que t'étais pas là Le toit Tu sais Quand t'as fait Non non je peux pas venir J'ai piscine Et que c'est la dernière fois Qu'on l'a vu vivant Le traître Alors comment tu le vis Le meilleur ami Mes fesses Comment tu le vis Alors la réponse La réponse de Cévo Beaucoup le demandent En effet Caillou Léus Ainsi que Fagnus Vient de le dire Et en manière de réponse Je déclare Suivant ce que j'ai observé Qu'à la vérité La mort d'un ami Aussi grand homme Ne pouvait pas Ne pas te troubler Et que Humain comme tu l'es Tu ne pouvais pas Ne pas ressentir La perte d'un ami Aussi cher Mais que Tu ne t'abandonnais pas Sans mesure à ton chagrin Voilà Que si tu n'étais pas présent Le jour des nonnes A notre réunion C'est à cause de ta santé Et non de ta tristesse Ah non d'accord Il est pas venu La dernière fois C'était pas la dernière fois Qu'on l'a vu vivant Je comprends C'est la dernière fois Qu'ils se sont réunis Oui c'est un peu moins chien Quand même Oui Ils ont pensé Qu'il était trop triste Pour venir D'accord Léus Tu as bien répondu Cévo là Et ce que tu dis est vrai Un événement fâcheux Ne doit pas m'empêcher De remplir une fonction Que j'ai toujours exercée Quand j'étais en bonne santé Et plus généralement Je ne crois pas Que pour un caractère ferme Un malheur quelconque Justifie un relâchement Dans le service Vraiment Quant à toi Fanius Tu m'as parlé De façon bien amicale En m'attribuant un mérite Que je ne me reconnais pas A moi-même Et auquel je ne prétends pas Mais à ce qui me semble Tu ne rends pas Pleine justice à Caton Peut-être Et c'est assez mon avis N'y a-t-il jamais eu De sage parfait Mais si quelqu'un A mérité ce nom C'est lui Pour ne rien dire du reste Avec quelle fermeté N'a-t-il pas supporté La mort de son fils Je me rappelais Je me rappelais Paul-Émile J'avais vu Galus Mais c'était des enfants Que le sort Leur avait ravi Caton lui Perde un fils Parvenu à la pleine virilité Et qui avait déjà Fait ses preuves Fais-y donc attention Peut-être Ne faut-il pas Mettre Caton Au-dessus de celui Qu'à Polon Comme tu le rappelais A déclarer le plus sage Des hommes Pour ce qui est de moi Écoutez Je m'adresse à vous deux Je continue un peu peut-être Alors Vas-y Juste Parce que quand même Là ce qui est Ce qui est vraiment Terrifiant Sur Enfin que je trouve De terrifiant Dans ce sexe C'est Bon Les deux autres Ils ont perdu des enfants En bas âge Mais comment sont les mômes Ça va ça vient Quoi Qu'est-ce qu'il fait Qu'à-t-on Qu'à-t-on Il a perdu Il a perdu un enfant Qui était déjà capable De parler C'est pas la même Les mecs D'ailleurs Je vais reparler D'Augustin Excusez-moi Là-dessus Mais Augustin Décrit À un moment donné La perte de son fils Je me trompe pas Et Du fait Qu'il était déjà Adolescent Et plein de promesses Et à quel point C'est une perte Plus cruelle De perdre un enfant Qui justement Montre déjà Des talents Mais c'est Donc c'est quelque chose C'est quelque chose Qui Qui s'entend En fait Vraiment Pour des philosophes Du fait Du fait C'est vrai Je fais un petit peu C'est de la valeur Qui est perdue De la mortalité infantile Délirante De l'époque Enfin c'est C'est un enfant sur deux Qui meurt avant 6 ans Donc c'est à tel point Que c'est Plus tard Qu'on fait un conseil Moral A ses lecteurs Vous attachez pas Avant qu'ils aient 6 ans C'est ça Ouais Pourtant C'est que tout se joue Avant 6 ans Blague de Blague de psy Excusez-moi 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 C'est une blague Une blague Une blague Une blague Que je n'ai pas pu M'empêcher de faire Donc sachez Que ce n'est pas vrai Tout ne se joue pas Avant 6 ans Et heureusement Mais Qu'est-ce que je veux dire Oui J'ai l'impression Que c'est l'idée De la valeur perdue Qui est douloureuse La valeur intellectuelle perdue La valeur spirituelle perdue Et puis le fait que Le fait qu'une fois passé Une fois passé le cap Des 6 ans Tu Ça y est Ce sont devenus des gens Ce sont devenus des personnes Auxquelles tu peux Tu peux t'attacher Il y a du répondant Quoi Voilà Donc c'est le fait aussi C'est le Le coup cruel Du destin De De te rappeler Que Effectivement On peut On peut mourir Entre 6 et 60 ans Alors Donc là Je le trouve un peu Contradictoire Parce qu'il dit Que D'un certain côté Il dit Rien ne justifie Un relâchement Dans le service Il dit bien ça Et un tout petit peu plus loin Il dit Oui Mais Caton Quand même Il a vraiment souffert Parce qu'il a perdu ce fils Et donc Il ne faut pas le mettre En dessous De Socrate Il faut même le mettre Au dessus D'après Au dessus de Socrate Ouais Et donc lui Il a le droit En fait C'est ça Lui il aurait le droit En fait Parce que sa perte Était vraiment Alors Est-ce que ça veut dire Que Lui même Le fait que son meilleur ami Soit mort N'est pas une perte Si on verra plus tard Mais bon Donc chapitre 3 Devrais-je pour bien faire Ne pas être douloureusement affecté Par la mort de Sipion Au philosophe De s'expliquer sur ce point Pour moi Si je voulais prétendre Que je ne le suis pas Il me faudrait mentir Oui je suis affecté De me voir privé D'un ami tel que lui Un ami comme nul Ne le saura jamais Je crois Et comme cela Je puis l'affirmer Nul ne l'a été Mais je n'ai besoin D'aucun remède Je me console moi-même Et ma consolation principale Est que je suis libre De l'idée fausse Qui tourmente Beaucoup d'hommes Au décès d'un ami Je crois Qu'il ne lui est Rien arrivé Qu'on puisse dire mauvais S'il y a un mal C'est à moi Qu'il est arrivé Or se tourmenter Pour quelque chose Pour quelques accidents Désagréables C'est montrer Non qu'on aime son ami Mais qu'on s'aime soi-même Quant à lui Sipion Qui pourrait nier Que sa condition Fût heureuse A moins qu'il ne souhaitât La prolongation indéfinie De sa vie Et il n'y pensait Certes pas Qu'a-t-il pu souhaiter Qu'est-il permis A un homme De souhaiter Qu'il n'ait pas eu Peut-être mourir Mourir moins vite Quoi Genre Moi je dis ça Je ne dis rien Mais peut-être Bon Oui oui On voit bien Où il va en venir Il dit On voit bien Mais quand même On voit bien Où il va en venir Il dit Que lui Bon bah Lui il est mort Finalement Alors que moi Je souffre Il est mort C'est à lui Qu'il est arrivé malheur De toute façon Qu'est-ce que Bon C'est à moi Qu'il est arrivé malheur Lui ça va Alors ce n'est pas Quelle mort il a eu On ne sait pas trop Quelle mort il a eu Sur le champ de bataille C'est ça aussi J'ai bien saisi Il a pu souffrir Quand même Il me semble pas Que c'est sur le champ de bataille Enfin peut-être Non Il me semble Que le soupçon d'Africain Est revenu De la bataille Comment il est mort Ouais C'est ça Est-ce que c'était marqué Dans l'intro Que je vous ai lu J'ai pas l'impression Que c'était précisé Toi tu sais toi Attends Alors Je cherche Si c'est marqué Dans l'intro Mais j'ai pas l'impression Tata Tata Cipion Il est accusé Il monte à la tribune Il est accusé Par caton D'avoir détourné du blé Pendant la campagne Tata Tata Le dernier jour De sa vie Il se retire dans sa propriété Il veut plus aller au procès Puisqu'il en a plein le cul De cette bande de casse-couilles Alors quoi Il a été assassiné Ou il s'est tué Ah bah non Là c'est marqué Il meurt à l'interne Il refuse d'être enterré Il refuse quand il est mort D'être enterré Le texte n'est pas drôle Et très très obscur Merci pour le follow Et je ne sais pas qui Car je n'ai pas eu le temps Le dit assez Zaza la belette Bienvenue Zaza la belette Donc en fait Non J'étais persuadé Qu'après les accusations Portées par caton Ce retour à Rome Il se faisait Comme c'était la coutume Gentiment Mais non dis donc Il ne se fait pas assassiner Alors c'est quoi Il s'est suicidé vous pensez ? Bah écoute Rien n'est dit Si les stoïciens le faisaient quoi Alors Il n'a pas rien dit Que si puis on soit stoïciens J'en sais rien du tout C'est vrai Si c'est problème C'est vrai Il peut avoir des amis Oui oui C'est ça C'est pas parce que t'es stoïciens Que tous tes potes sont stoïciens C'est pas des témoins de Jéhovah non plus Il ne faut pas déconner Donc à moins qu'il ne souhaitât La prolongation indéfinie de sa vie Et il n'y pensait certes pas Qu'a-t-il pu souhaiter ? Qu'est-il permis à un homme De souhaiter qu'il n'ait pas eu ? On attendait énormément de lui Dès son enfance Et sitôt qu'il fut jeune homme Il dépassa toute attente Par sa valeur sans pareil Il n'a jamais brigué le consulat Et il a été consul deux fois La première fois avant le temps légal Donc ça c'est l'âge La deuxième au temps voulu Pour lui Mais presque trop tard Pour la république Ça c'est drôle Il a renversé deux cités Qui étaient les pires ennemis De notre empire Et non seulement Mis fin à des guerres présentes Mais étouffés dans leurs germes Des guerres futures Que dire de l'aménité De son caractère Et de sa tendresse Pour sa mère De sa générosité Envers ses soeurs De sa bonté envers les siens De sa justice envers tous On savait tout cela Combien il était aimé à Rome Le deuil public à ses funérats Il l'a montré Ouais mais enfin On a vu Johnny Hallyday Ça ne veut pas dire que tout le monde l'aimait Les gens portent le deuil Non mais je veux dire Ça ne dit rien Ça ne dit rien Sipion Hallyday Non mais ça alors là Je dois dire Non mais ça ne dit rien Le fait que les gens portent le deuil Que publiquement Ça ne dit rien Il était populaire peut-être Ça dit quelque chose De sa place sociale C'est ça De son importance sociale Ou alors Il n'y avait pas le droit De ne pas montrer Un peu de différence Parce qu'on était au village Enfin Rome Mais pas tout à fait Un village Non mais je parlais du prisonnier Ah pardon D'accord Tu es le coq à l'âme ce soir Le coq à l'âme Johnny Hallyday Patrick McGowan Je réponds à aucune question Et je passe du coq à l'âme C'est ça C'est n'importe quoi Ce live C'est n'importe quoi Quelle satisfaction nouvelle Quelques autres années de vie A-t-elle pu lui apporter Euh On se demande bien Pas d'interrogation Mais enfin Cicéron Qu'est-ce que tu racontes Il aurait pu faire Une partie de queer girl Avec toi La vieillesse Alors même qu'on l'apporte Aussi légèrement Que porçu ce qu'a-t-on Un an avant sa mort Je vous le rappelle Il nous expliquait ça A Scipion et à moi Enlève à l'esprit La fraîcheur Qu'avait gardé Scipion Sa vie fut donc Si favorisée par le sort Et si glorieuse Qu'on ne voit pas Ce qu'il aurait pu y ajouter Et sa mort a été si prompte Qu'il ne s'est pas senti mourir Le fait qu'il soit mort jeune C'est cool C'est une bénédiction Parce qu'il n'a pas connu La vieillesse Parce que même Quand on a une bonne vieillesse Ce n'est pas si cool Nous dit-il Et en plus Il ne s'est pas senti mourir Alors ça c'est cool Quant à la façon Dont il est mort Il m'est difficile D'en parler Vous voyez À quelques soupçons Elle donne lieu Ah donc Il y a bien un truc Il y a bien Anguille sous roche Je vais lire La petite note Si vous le permettez Car je suis curieuse Est-ce qu'on nous en donne plus Moi aussi Léius conformément à son caractère Garde ici beaucoup de ménagement Plus loin dans le chapitre 12 Il fera une allusion Beaucoup plus directe Au meurtrier probable de Sipion On sait Le meurtrier probable D'accord On sait Et Léius le rappelle Que Sipion J'apprécie que c'était si Quand même Donc on sait Et Léius le rappelle Que Sipion avait fait adopter Par le Sénat Une mesure qui suspendait Le partage des terres Il avait donc triomphé Des tribuns du peuple Tiberius Gracchus Et Fluvius Flacchus Papyrius Carbo Défenseur de la loi agraire Ceux dont il avait sauvé le bien L'escortèrent jusqu'à chez lui En témoignage de reconnaissance Mais il fut trouvé mort Le matin suivant Dans son lit Et on accusa Le parti des Cracs De l'avoir fait périr Caïus Gracchus Les Cracs Les Cracs G-R-A-C-Q-U-E-S Ok les Cracs Donc Caïus Gracchus Et son frère Tiberius Était par leur mère Cornélie Parent Assez proche de Sipion Qui avait en outre Pris comme femme Samproïna Leur sœur Ah mais Léor Minhas Nous a trouvé un extrait Chez Plutarque Qui accompagne la mort de Sipion Donc il a bien été assassiné Quand Sipion l'Africain Mourut soudainement Et qu'on ne pouvait attribuer Une cause certaine A cette mort inopinée Quelques marques de coups Sur son corps faisait penser Qu'il y avait eu violence Comme je l'ai raconté Dans l'histoire de sa vie On accusa Fulvius Parce qu'il était son ennemi Et que le jour même Il avait attaqué Sipion Lors d'un discours Devant le peuple Caïus fut aussi soupçonné Mais on ne le sait pas Car il n'y a pas eu D'enquête faite Merci Léor Minhas Donc là lui Lui là Il accuse plutôt Donc Tiberius Gracchus Fulvius donc tu parles Fulvius Flacchus Et Papyrius Carbo Qui défendait la loi agraire Ca ne m'étonne pas Que Cicéron accuse les Gracch Parce que les Gracch C'était les ennemis politiques De Cicéron tout simplement C'était des populistes Qui avaient tenté De mettre en place Des réformes Sur les propriétés agraires Pour faire en sorte Que les Pour faire en sorte Que ce soit plus facile D'avoir à son champ En fait Ce qui était très très mal vécu Par l'aristocratie romaine Dont Cicéron fait partie Donc oui Ca ne m'étonne pas Que Cicéron accuse les Gracch D'avoir Et là ils disent Que Sipion avait fait Adopter par le Sénat Une mesure qui suspendait Le partage des terres Voilà oui Donc Ennemis politiques des Gracch Lui aussi du coup Et par contre C'est complètement contradictoire Ce qu'il dit Et il vient de nous dire Qu'il ne s'était pas senti mourir Que Bref Il était mort dans la joie Et là Il laisse entendre Qu'il a été quand même Sauvagement assassiné Donc C'est très bizarre Il a été sauvagement assassiné Dans la joie C'est pas contradictoire C'est ça Ah Cic Merci Écoute merci vieux Parce que grâce à toi Je vais pouvoir mourir jeune C'est ça Et Et pas me sentir mourir Non c'est complètement Bizarre à la lecture Vraiment Parce qu'il dit Quand à la fin son nom Il est mort Il m'est difficile d'en parler Vous voyez à quel soupçon Elle donne lieu Il y a une chose Que je puis dire Entre tant de journées Très fêtées Et très joyeuses La plus belle dans la vie De Publius Scipion Fuit celle Où après la séance du Sénat Il revint chez lui le soir Escorté par les pères conscrits Le peuple de Rome Les alliés Et les latins C'était la veille de sa mort En sorte que de ce fait Des honneurs De ce fait Donc fête Ce sommet Ouais voilà Il semble qu'il ait dû monter Vers la demeure des dieux Plutôt que de descendre aux enfers Oui en gros Il nous dit Qu'il est mort heureux Parce qu'il venait d'avoir une Il avait une Une victoire quoi Pas que Pas que Non on comprend Qu'il est au sommet De la reconnaissance publique Et de la prestance etc Donc Il aurait pu mourir Dans son moment de disgrâce Tu vois Il serait mort Pendant la période Où c'était César Qui était Ça aurait pu être Une mort humiliante C'est pas du tout le cas Donc là C'est complètement conforme A la morale stoïcienne De Cicéron Pour le coup Après qu'il meure jeune C'est pas vraiment le cas Enfin Cipion Il a une cinquantaine d'années Quand même Il n'a pas super jeune Oui il dit Avant la vieillesse Donc On sait que la vieillesse C'est la soixantaine C'est ça Juste avant la vieillesse C'est Sénèque Je crois qu'il dit Il faut se retirer Des affaires Des affaires Des affaires à 60 ans Et d'ailleurs Heureusement qu'il l'a fait Parce que je crois Que tout ce qu'on a de lui C'est les Il est mort à 67 ans Si je dis pas de bêtises Vous vous corrigererez Si je me trompe Mais tout ce qu'on a de lui En écrit Puisqu'avant il était Engagé dans la vie Politique aussi Tout ce qu'on a de lui C'est dans ses sept années De retraite Donc S'il avait pas déclaré Qu'à 60 ans Il faut se retirer Des affaires On aurait rien En fait c'est ça Que je vois moi Si tu te rends compte On aurait rien de Sénèque Il a écrit que Quand il a été Donc c'est Oui Moi je suis plutôt pour À 60 ans Je vous le dis carrément Je me retirerai des affaires De la politique C'est ce que j'allais dire On assumera toutes les conséquences En te retirant définitivement De la vie politique Je vous préviens déjà d'avance Je ne continuerai pas Je ne me représenterai pas Ce que ça veut dire pour moi C'est que Je vous le dis Pour que ce soit possible Donc je dois entendre Que tu ne vas pas tarder À t'y mettre Juste pour pouvoir Il faut que je forme Quelqu'un Pour me Me succéder C'est ça qui va être Le plus difficile Quelqu'un qui ne répond pas Qui ne répond pas Aux questions qu'on lui pose Et qui passe du coq à l'âne Et des choses comme ça Et toutes sortes de choses De subtilités Que vous ne pouvez pas comprendre Personne ne t'arrivera À la chouille en la matière Bon j'ai lu Mon petit chapitre Il faut que c'est Il meurt quand même Avant l'âge légal De départ à la retraite Non anticipée Il est mort donc oui À quel âge ? 52-53 Attends il est mort Il est né en Je vais vous dire ça Alors il naît quand Le pépère Il naît envers 236-235 On parle du c'est La pépère là du coup Oui oui Il meurt en 183 Donc c'est ça La cinquantaine Par contre pour Montaigne Heureusement qu'il n'a pas Suivi ce précepte Parce que je crois Qu'il est mort à 59 ans Oui Heureusement qu'il a écrit avant Il s'est retiré des affaires Bien avant 60 ans aussi Oui oui Il n'a pas du tout suivi Le conseil de Sénèque Oui Enfin Sénèque disait Que malgré les honneurs Parce qu'en fait lui Je pense qu'il aurait pu Continuer encore longtemps Il a vraiment fait ce choix Et je lance Je lance C'est gris Et à toi Je t'écoute Oui Nous t'écoutons Alors Il n'est rien donc à quoi Il semble que nature Nous est plus acheminée Qu'à la société Et dit Aristote Que les bons législateurs Ont eu plus de soin De l'amitié Que de la justice Or le dernier point De sa perfection Est celui-ci Car en général Toutes celles Que la volupté Ou le profit Le besoin public Ou privé Forgent et nourrit En sont d'autant Moins belles et généreuses Et d'autant moins amitié Qu'elle mêle D'autres choses Et but Et fruit En l'amitié Qu'elle m'aime Là on en revient Exactement à ce qui était dit Exactement la même chose Que l'amitié A quelconque autre objet Pour se former Pour exister Que l'amitié elle m'aime Et elle perd Instantanément Enfin elle perd Sa grandeur Une belle amitié Ne doit pas avoir D'autres D'autres buts Qu'elle m'aime C'est ça Ni ces quatre espèces D'anciennes Naturelles Sociales Hospitalières Vénériennes Alors donc Les quatre espèces D'anciennes Naturelles Sociales Hospitalières Vénériennes Particulièrement Ni conviennent Ni conjointement D'accord Donc ces quatre formes D'amitié ne peuvent convenir Parce qu'elles sont liées Par d'autres serments En fait Donc Vénériennes C'est marrant Parce que ça veut dire Quand même Qu'il place Un régime d'analyse Des relations sexuelles Charnelles Au moins dans l'ordre D'une forme particulière D'amitié Ça c'est étrange C'est pas banal Je trouve Alors j'essaie de voir Si peut-être Vénérienne Signifie autre chose Que charnel Que amoureuse Vénérienne Je sais pas Si ça veut dire Que ça C'est intéressant Parce que même S'il les dégrade Donc les amitiés Hospitalières Il y a Vénériennes Au sens où on l'entend Ouais ouais D'accord Donc ça veut dire Qu'il en place quatre Comme ce serait Des sortes de sous-régime De l'amitié Parce qu'il est intéressé A d'autres causes C'est ça Merci pour le follow Donc les autres causes Il y a Dans ces autres causes Il y a quoi Redis-nous Naturelles Naturelles c'est-à-dire Ça c'est plus étrange En général Ah c'est peut-être Que l'amitié naturelle C'est juste L'affinité familiale C'est ça Oui ça doit être ça Oui c'est peut-être ça L'affiliation Sociale Ça doit être le fait De s'entendre Avec ses pères Ses collègues de bureau C'est ça Les intérêts amicaux Liés par La structure d'engagement Dans la société A d'autres Et d'autres nécessités Ouais Hospitalière Ça doit être Pour moi C'est la référence Au devoir d'hospitalité C'est-à-dire C'est ça L'obligation de l'accueil Le fait effectivement De se comporter Comme un ami Vis-à-vis des personnes Que tu accueilles chez toi D'accord Et vénériennes Le fait que Quand on se tringle On se dit Merci Bonjour Au revoir On ne se bouge pas Dans sa branche Voilà Ouais ouais Donc ça veut dire L'amitié pour elle-même Il faut qu'il n'y ait pas D'autres causes Ouais Il ne faut pas qu'il y ait D'autres Pas d'autres intérêts En jeu Pas d'autres intérêts Pas d'autres causes Que cette association Soit liée Que Après Parce que le hasard Il va falloir essayer De comprendre Ce que ça veut dire Une amitié Liée par elle-même Puisque Cet espèce d'autotélie Porte quand même Sa grande difficulté De résolution C'est pour ça que je disais Est-ce que c'est une amitié Que le hasard Construirait Le hasard Des tempéraments De chacun J'en doute C'est pas impossible Parce qu'en tout cas Pour Montaigne L'hasard des tempéraments Moi je disais Ah oui Oui Mais pour Montaigne Sa rencontre Sa Ce qui fait L'importance De sa rencontre Avec la Boétie C'est son caractère fortuit Mais c'est souvent le cas Dans les amitiés Oui C'est souvent inattendu D'ailleurs Oui oui c'est vrai Des enfants Pardon Ah oui Des enfants au père C'est plutôt respect Donc là il procède C'est pas mal ça Il va pouvoir nous aider A mieux décrypter Donc les quatre catégories Qu'il a créé Des enfants au père C'est plutôt respect L'amitié se nourrit De communication Qui ne peut se trouver Entre eux Pour la trop grande disparité Et offenserait A l'aventure Les devoirs de nature Car ni toutes les secrètes Pensées des pères Ne se peuvent communiquer Qu'aux enfants Pour n'y engendrer Une mécéante privoté Ni les avertissements Et corrections Qui est un des premiers Offices d'amitié De ce pourrait exercer Des enfants au père Ah bah oui voilà Il y a une dissymétrie Dans la relation Dans la relation Des enfants au père Qui Le père ne peut pas Se confier complètement A son enfant C'est ça Et l'enfant Ne peut pas dire A son père Mais écoute Écoute papa Écoutez papa Vous exagérez Vraiment Une jambe de vin Pour un repas Tous les soirs Non vraiment Papa c'est trop Papa vous buvez Ce n'est pas possible L'enfant ne peut pas Être honnête Avec son père Je trouve ça chouette Parce qu'on est au 16ème siècle Et il a une vision Pédagogique quand même Qui se dessine Et d'abord Elle est plutôt bienveillante On sent bien quand même Qu'il a une vision D'un devoir Très moderne Finalement Dans la relation Père-fils Qui est celle d'un enseignement Et d'un partage de choses Et que ça repose Sur l'absence D'une confusion des genres C'est à dire Avec un maintien D'un certain type de relation Entre père et fils Donc éviter Le père-pote C'est ça Écoute c'est pas mal Comme énoncé Merde On est quand même au 16ème Ah je me demande S'il n'y a pas un raid Oh on a un petit raid On se laisse C'est jambique Bonsoir le raid On a plein de gens Qui viennent avec On se laisse la nuit Bienvenue à bord Merci On se laisse la nuit C'est cool De venir nous rendre visite Alors on vous décrit Un petit peu Ce qu'on fait là Voilà Alors la chaîne Je sais pas si vous la connaissez Je suis pas sûr de ça C'est une chaîne Qui est consacrée Sensément aux bandes dessinées Mais en fait On en parle assez peu Il faut bien le dire Il y a comme Une espèce de flottement Sur le rôle présumé De cette chaîne Qui serait de vous parler De théorie de l'art Et de bande dessinée Essentiellement D'histoire de la bande dessinée On en parle un peu On en dessine un peu La dernière en date C'était ta lecture Du majeur fatal Ouais quand même Mais c'était On renouait Avec le sens premier De cette chaîne Mais en fait On y parle beaucoup Beaucoup de plein D'autres choses De politique Et de philosophie Notamment Et ce soir C'est une soirée A la fois légère Et philosophique Philosophie On va dire Petit train Agnès et Gabrielle Que vous entendez Avec moi Lise des textes Consacrés à l'amitié C'est le sujet du soir On lit des questions L'amitié Hello à tous Agnès est plongée Dans l'amitié de Cicéron Et elle vient de repasser La main à Gabrielle Qui lui est dans celle Décrite par Montaigne Qui décrit sa très belle Amitié avec la boissie La peine Qu'il endure Après la mort De son amie Et il tente Merci pour le follow Tu lis mon pseudo Bienvenue à bord Et il nous décrit Aussi du coup Peut-être Ce qu'il pense Il essaie de caractériser L'amitié De comprendre Ce que c'est Avec sa méthode habituelle Celle qu'on lui connait Dans les essais Donc c'est-à-dire Une espèce Une grande liberté De ton Et d'approche Voilà Et pendant ce temps Moi je suis en train De dessiner Mon prochain dessin Pour CQFD Qui est un canard de Gaucho Ancestral C'est un journal anarchiste De Marseille Pour lequel je bosse Depuis 20 ans Pour lequel je fais Donc toutes sortes De dessins Et là j'illustre Un dossier consacré A la mémoire De la guerre d'Algérie Voilà 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 Donc On va pouvoir poursuivre Avant que vous ayez Des questions Appoyées sur la chaîne Sur les textes Ce soir Moi je voudrais dire Que j'adore le pseudo De Tu lis mon pseudo Si j'ai bien compris C'est ça ton pseudo Moi ça me fait rire Et je crois que ça me fera Tout le temps rire Pour la vie Merci Il y a une conformité Entre la forme et le fond Qui intellectuellement Me satisfait profondément C'est ça On se sent plein Et On se sent Dans une plénitude Là nous avons L'Auverniat relou Qui vient avec nous C'est très drôle L'Auverniat relou Tu lis mon pseudo Mais c'est une C'est un festival Un festival C'est très drôle Voilà Mais bravo à tous Et à toutes C'est pseudo Très drôle Non non C'est pas un troll C'est un En fait c'est un portrait De mon père Qui a fait La guerre d'Algérie Et qui est ici Hanté par le cadavre De sa jeunesse Dans sa poitrine Merci Oh c'est d'une gaieté Oui c'est très joyeux Mais en général La guerre d'Algérie Il me file Il me file toujours Les sujets les plus graves En général c'est moi Qui fais les dossiers Sur la justice Le nucléaire Sur la violence sociale Sur le nucléaire À chaque fois C'est pour ma gueule Bon c'est Oh LL de Mars Il est noir Il est sombre C'est ça Quand ils ont un sujet Vraiment à se tuer Ils me le passent Voilà Ils se disent que ça peut pas être pire Que ton état habituel C'est ça Ils se disent sans doute Que l'espèce de mélancolie Poisseuse Ils ont pas pensé en triste Non parce que Si on montre ça Un autre ça va le plomber Mais Laurent Il est plombé De toute façon Laurent Dedans il est à moitié mort Donc Bienvenue à bord Fabrice Et merci pour le follow C'est très gentil J'espère que je ne rate pas De follow Voilà Tu vas te coucher Et bah écoute Bonne nuit Et puis Et puis donc A bientôt peut-être A Kikaï 78 Tu reviens Quand tu veux Voilà Voilà Bon on va essayer De te poursuivre Sur Montaigne Donc on est pas très sérieux Donc on est pas très sérieux Vous avez entendu Je vois ses écrits Mais sans les avoir relus Il sait plus trop ce qu'il y avait dedans Chopin d'ailleurs dit Vous êtes pas très gentil Les invités Pas avec Cicéron en tout cas C'est pas cool Non Alors Où en était-ce que j'en ai Oui Ça y est Il est tout perdu Voilà Il s'est trouvé des nations Ou par usage Les enfants ont tué leur père Et d'autres Où les pères tuaient leurs enfants Alors ça Ça me semble quand même Remarquablement contre-productif Je veux dire Je pense pas que cette société Est tenue très longtemps Mais il y a des textes Il a écrit Tu sais Sur des sociétés Dites primitives Il a écrit des textes Sur le cannibalisme Et les meurtres rituels Je sais plus dans quel Dans quel essai de montagne Je crois que c'est des cannibales Ouais les cannibales C'est ça Il a écrit Peut-être des coches Il en parle aussi dans le décoche Il y a des cannibales et des coches Où il parle de ça C'est un vieux souvenir Et c'est Bah oui voilà Les sociétés où rituellement Les pères tuent leurs enfants C'est oui Ça me semble un tout petit peu Contre-productif Donc j'émettrais un doute Je pense raisonnable Sur l'existence De ces sociétés C'est une société entière Basée sur ce principe Je vais répondre pour Il est très carré Cicéron Au début de la soirée Oui mais Non mais on va On va te le laisser Mais Léor Sachant quand même Que c'est un très grand classique Donc quand même Si c'est rond C'est pour un carré Je veux dire C'est quand même Quand même Mais bon Je voulais quand même dire Qu'en début de stream J'avais lu Donc une notice Concernant le texte Et non Il est vraiment pas carré Sur ce texte Sur ce texte là Repose sérieusement A ta blague C'est vrai Il est pas carré De l'avis de tous Même des spécialistes Il se trouvait des nations Où par usage Les enfants tuaient leurs pères Et d'autres Où les pères Tuaient leurs enfants Pour éviter l'empêchement Qu'ils se peuvent Quelquefois entreporter Et naturellement L'un dépend De la ruine de l'autre Il se trouvait Des philosophes Dédaignant Cette couture naturelle Témoin aristipe Je passe à une autre édition Parce que Qu'est-ce qu'ariste Parce qu'il dit Témoin aristipe Mais sans préciser De quoi Aristipe Témoin Sans appareil de notes Ça va être un peu compliqué Donc ce qui fait allusion C'est quoi ? C'est aux guerres de succession En fait Où père et fils s'entretuent A cause d'intérêts en jeu Je crois que c'est Là Ce qu'on lit en sous-texte En tout cas dans la dernière remarque C'est ça C'est quel endroit ? Parce que moi J'ai deux versions Là J'ai les essais On est au chapitre 28 De l'amitié Alors préfère Préfère l'édition Garnier Flammarion Que tu as en main Parce que tu as une bonne traduction Des textes latins Et ne le marquez pas Et précisément Alors le problème De l'essai sur l'amitié C'est que selon les éditions Il est noté Dans livre 1 Essai 27 Ou livre 1 Essai 28 Dans la tienne Il est où Gabriel ? Et c'est 28 Dans les deux cas Je crois que c'est 28 Pour nous aussi J'ai déjà lu Non là J'ai deux versions Il y a les essais Tom 1er Montaigne La renaissance du livre Oui oui C'est une très vieille édition Que j'aime beaucoup C'est ma petite édition fétiche Elle est moche comme tout Mais je l'ai énormément Elle est moche hein Elle est tiquée Je l'aime d'amour J'ai appris à lire Montaigne Dans ces livres là Et puis voilà J'y suis attaché Voilà 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 C'est comme ça Voilà Bon il n'y a pas plus de précision Dans cette Il y a encore un petit bout De bibliophilie Qui traîne en moi C'est un peu la route Oui c'est vrai Je crois que tu en étais débarrassé Je me suis à peu près Débarrassé de la bibliophilie C'est quand même Une maladie tenace Ah mais c'est pas Un garni famarion C'est un folio Avec une préface d'André Gide Ah ouais ? Mais oui C'est encore une autre édition Ah parce que En fait la suite explique De quoi Aristide Pétéraniale Ah d'accord Bah alors Alors Tu pouvais pas le remarquer Oh bah alors Quand même Bah quand même Alors Mais je tue Salut il y a le truc Quand on le précède Pardon Quand on le précède De l'affection Qu'il devait à ses enfants Pour être sorti de lui Il se mit à cracher Disant que c'est là On était aussi bien sorti Oh vache Quand on le Donc Aristide Quand on le précède De l'affection Qu'il devait à ses enfants Pour être sorti de lui Il se mit à cracher Disant que cela En était Aussi bien sorti Ah oui d'accord Que nous engendrions Que nous engendrions bien Des poux et des vers Donc des crachats Des crachats Des poux et des vers D'accord Donc ça sort de nous Voilà Alors effectivement Dans Tel qu'on le comprend A l'époque Les 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 vers Les poux Enfin Toutes sortes De vermines Sont C'est de la génération Spontanée Ça émerge Ça émerge Des chairs Donc Production directe Des humeurs Déséquilibrées Voilà Donc c'est Le fait Que On engendre Pour Aristipe Des poux et des vers C'est à prendre Au sens C'est à prendre Au sens strict Alors dans mon édition J'ai Cela fait référence A une anecdote Tirée de Diogène Laerce Dans Vie d'Aristipe Livre 2 Chapitre Ah c'est ça là-haut Si vous voulez Je pourrais aller vous le chercher C'est quoi Chapitre combien Un L Et 3X C'est un 1 Le L c'est quoi C'est 50 C'est pour ceux qui ne connaissent pas C'est Vie des hommes illustres C'est quand même Un des livres Principes Ce qui nous permet Prétendument De mieux connaître Prétendument Vous m'avez entendu Comment ? Oui 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 C'est le chapitre Combien du coup ? Oui mais il faut Il y a un L Avec 3X Et un 1 L c'est 50 Ça fait 81 je crois Voilà L 3X et un 1 C'est 80 C'est bien 50 le L Oui c'est ça C'était ma question Ok Donc voilà C'est une anecdote Voilà C'est ce qui est Oui J'ai le Decliné de son sens Des philosophes illustres Aussi Donc au besoin On pourra aller récupérer ça Chopin d'ailleurs C'est ta propre Protection latine Alors c'est pas une Si la question S'adresse à moi Le texte que je dis C'est de Montaigne Donc il n'est pas Non mais tu sais Il y a des petits passages En latin De temps en temps Il y a du latin Tu sais Je pense qu'il fait allusion Aux quelques petits bouts D'oraces De machins Qui Tiquettent Je crois Et dans ce cas là Les traductions Seront celles De mon édition En fait En note de bas de page Donc Garnier C'est ça Garnier Flammarion Emile 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 Cronos A manger tous Ses enfants divins Sauf Jupiter Qui les lui a refait Dégueuler Par ailleurs Ça veut dire Ça veut dire Que Cronos Ne mâche pas Mais ça Il ne mâche pas On lui avait dit On lui avait dit Il faut qu'il y avait dit Ça va te faire des renvois Tu ne vas pas digérer Mais mâche Mâche Qu'est-ce que tu as dans la bouche Et voilà Résultat Un petit coup dans le bide Hop Dégueule tout Voilà 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 Bon il n'y a pas trop pardonné D'avoir voulu faire ça C'était mal vu Non pas vraiment Il mangeait salement Je pense au tableau Tu sais le tableau affreux De Cronos Ah oui de Goyen Ah il est magnifique Il est incroyable ce tableau Mais vraiment incroyable Une puissance folle Bon vous êtes dissipé C'est les invités C'est ça il a gobé Il a gobé Cronos Il ne faut pas faire ça Tant pis pour lui Après il a été puni Il a été bien puni Et cet autre Que Plutarch Ah bah tiens Que Plutarch Voulait induire A s'accorder avec son frère Je n'en fais pas Dit-il Plus grand éca Plus grand état Pour être sorti Du même trou Oh là là Que maman donc Ouais C'est ça Il ne va pas Avec le dos de la main morte Lui quand même Je trouve que là C'est hyper violent Je ne sais pas si vous trouvez Mais c'est hyper violent C'est pas que je sois en désaccord Moi non plus Je ne suis pas en désaccord Attention Vous m'entendez bien Je suis plutôt d'accord Mais je trouve que c'est Je ne me sens aucun devoir moral De condamner C'est à dire C'est pas parce qu'on Qu'on vient du même endroit Qu'on doit forcément s'aimer Ça j'en suis persuadée Mais je trouve que c'est dit Avec une certaine violence C'est l'est Oui C'est l'est C'est vrai C'est pas une violence C'est l'est Mais c'est l'est C'est sans embêtement Entre Aristide Qui fait Je ne me lis pas A mes crachats Et Plus tard Qui fait Oui Je ne vois pas On est sortis du même trou Et c'est Effectivement Ça tacle C'est sec Ça chie Alors c'est vrai Qu'on a dit Qu'il ne fallait pas S'attacher aux enfants Parce qu'ils pouvaient mourir Mais quand même Il y a un minimum D'attachement Je crois que Dolto Elle serait tombée Dans les pommes La pauvre chérie Mais là je crois que là Elle doit se retourner Dans sa tombe C'est à la vérité Un beau nom Est plein de dilections Que le nom de frère Et à cette cause Enfiment nous Lui et moi Notre alliance Et ce mélange de biens Ses partages Et que la richesse De l'un Soit la pauvreté De l'autre Cela détrempe Merveilleusement Et relâche Cette soudure fraternelle Les frères Les frères Ayant à conduire Le progrès De leur avancement En même sentier Et même train Il est forcé Qu'ils se heurtent Et choquent souvent Davantage La correspondance Et relation Qui engendre Ces vraies Parfaites amitiés Parfaites amitiés Pourquoi se trouvera-t-elle En ceci Le père Et le fils Peuvent être De complexions Entièrement éloignées Et des frères aussi C'est mon fils C'est mon parent Mais c'est un homme Farouche Un méchant Ou un sceau Et puis à mesure Que sont amitiés Que la loi Et l'obligation naturelle Nous commandent Il y a d'autant moins De notre choix Et liberté volontaire Voilà En plus c'est-à-dire Effectivement Du moment où il y a La contrainte sociale Et légale Vis-à-vis Des membres De sa famille C'est Encore Un Un trait supplémentaire Qui empêche L'amitié authentique Telle que la comprend Montaigne C'est ça D'être un choix Librement consenti C'est ça D'être vraiment un choix Et quelque chose Qui arrive Par sérendipité En fait Ou fortuitement Je ne sais pas Si sérendipité Le bon terme Pour parler de Juste par hasard Voilà C'est ça Pardon Et notre liberté volontaire Est-ce que c'est rendipité Ça veut dire J'ai trouvé un ami Chercher autre chose En fait ce soir-là Oui c'est ça Chercher un vieux bourgeois Pour mettre dans ma collection Et j'ai trouvé un ami C'est ça J'ai trouvé un ami Je cherchais un bouquin Dans cette librairie Et finalement J'ai trouvé un ami J'ai trouvé un ami Ça peut arriver C'est vrai que ça arrive Ça arrive Tu soulèves un livre Et puis hop De l'autre côté Il y avait quelqu'un Il y avait un ami Dossou Et bah oui Ou il tenait le même livre Ou il tenait la boutique Carrément Voilà Exactement Parce que c'était toi Et parce que c'était Hop C'était le bon bouquin Et notre liberté volontaire N'a point de production Qui soit plus proprement sienne Que celle de l'affection Et amitié Alors là C'est C'est un gros morceau Déguisé en petites phrases Là quand même C'est vrai Notre liberté volontaire N'a point de production Qui soit plus proprement sienne Que celle de l'affection Et amitié La marque Pour dire autrement La marque la plus sûre D'un homme libre C'est sa capacité à l'amitié C'est génial Ah ouais Vraiment J'aime beaucoup Oui C'est tellement génial Que je vais Je vais Je vais arrêter là Ah d'accord Ok Pour que tu te laisses Pour te passer la main Oui oui tout à fait C'est bien Nous avons un calembour pourri De Galtrug Ah c'est pas bris Ah chique chique Quoi qu'il en soit À la venue de l'hiver Il est souvent inéluctable Que le mont teigne Son sommet de blanc Oh 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 Que le mont teigne Ce sommet Elle est un peu Attends je la comprends pas moi C'est bien Faut peut-être la voir Faut peut-être Ha que le mont teigne D'accord Ha que le mont teigne D'accord Mais moi j'ai pas la phrase écrite Ah d'accord À l'oral c'est pas pareil qui a clippé j'ai trouvé un vieux bourgeois oh non quelqu'un a clippé c'est quoi clippé ? c'est quoi ? je t'en ai déjà parlé c'est cette possibilité qu'offre Twitch aux viewers d'extraire des petits bouts c'est pas gentil on va avoir l'air sérieux encore et c'est pas la pire d'économie qui s'est dit ce soir, ça aurait pu être nettement pire on a dit des vraies horreurs ne nous plaignons pas mais on dit pas autant d'horreurs que nos amis philosophes vous avez remarqué on est un peu plus sages que qu'Aristique et plus tard c'est vrai qu'Aristique, l'exagère là vraiment ils nous ont choqués à quelques siècles de alors j'entame le chapitre 4 les amis sont-ils vraiment tes amis puisqu'ils font des clips de nous quand on dit des choses à fond vous vous souvenez que l'Elius se réjouissait que son ami soit mort si jeune et qu'il n'ait pas connu la vieillesse et qu'il ne se soit pas senti mourir ce qui était cool alors qu'en fait on apprend qu'il a été assassiné donc c'est pour ça qu'on était un peu dubitatif sur tout ça oui sur la qualité de l'amitié de Cicéron c'est quand même quelque chose là c'est étrange quand même je ne suis pas de ceux en effet qui croient comme certaines gens commencent à l'exposer que les âmes périssent avec les corps et que la mort est la fin de tout l'opinion des anciens a plus de poids à mes yeux je veux dire celle de nos ancêtres qui conféraient aux morts des droits si sacrés ce qu'ils n'eussent point fait s'ils n'avaient cru que rien ne peut plus les toucher celles aussi des philosophes qui vécurent sur cette terre qui est la nôtre et par leur institution comme par leurs enseignements civilèrent la grande Grèce en ruine aujourd'hui mais alors florissante celle enfin de cet homme proclamé le plus sage par l'oracle d'Apollon et qui ne soutenait pas comme tant d'autres l'ont fait tantôt ceci, tantôt cela mais n'a cessé de croire que les âmes des hommes sont divines que lorsqu'elles sont dégagées du corps une voie de retour au ciel s'ouvre devant elle et que ce retour est le plus pro pour les meilleurs et les plus justes et c'est la fin de la phrase qui faisait sans mentir la moitié de la page donc il croit à la vie après la mort alors il y a quelques notes donc ça c'est un argument pour selon lui se réjouir finalement que son ami soit mort de façon stoïque et digne puisque de toute façon Dieu a donné, Dieu a repris il ne peut pas dire en plus que là il y a quelques notes donc le caractère sacré des devoirs auxquels les survivants sont tenus envers les morts est fortement marqué par le Delegibus livre 2 chapitre 9 et Cicéron vise surtout les pythagoriciens voir note 59 du traité de la vieillesse quand il parle des philosophes qui croient en la vie après la mort le traité dont on vous a déjà parlé rapidement pour parler des livres de Cicéron plutôt intéressant mais je peux lire cette petite note puisque je l'ai juste à côté parce que j'ai les trois alors là c'est les philosophes pythagoriciens avaient pour lieu principal de résidence ou de réunion la ville de Crotone dans le Brutulium dont on dit que Pythagore réforma les mœurs je ne vois pas le rapport moi non plus parce qu'ils disent voir note 59 du traité de la vieillesse je viens de lire la note 59 du traité de la vieillesse ah oui effectivement ça n'a pas grand rapport qui ne dit rien des rapports des pythagoriciens avec les morts à la survie de l'âme oui oui il n'en est pas fait mention il n'en est pas fait mention on va pas être beaucoup plus avancé bon on apprend qu'en tout cas il fallait rendre des hommages aux morts donc ça veut dire qu'on croyait que leur âme ne mourrait pas voilà donc j'en ai tout cette phrase était interminable voilà Sipion pensait d'eux-mêmes peu de jours avant sa mort comme s'il avait eu un pressentiment après avoir devant Philus, Manilus et plusieurs autres tu en étais c'est voilà et moi aussi exposé ses idées sur la république il a terminé en nous disant ce que pendant son sommeil il avait en songe appris du dernier africain sur l'immortalité de l'âme oui mais c'est pas qu'il avait une prémonition c'est qu'en fait il venait de faire un truc hyper dangereux puisqu'il avait fait passer une loi donc je pense qu'il savait que quand même et d'ailleurs les gens l'ont raccompagné chez lui on est d'accord c'est ça il devait se dire ça va mal se mettre ouais 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 alors Chopin d'ailleurs tu veux des liens des liens vers quoi j'ai pas bien compris donc là la note c'est voir dans la république sixième livre le songe de Sipion c'est une référence au songe de Sipion où il a rêvé de l'africain qui lui parlait de l'immortalité de l'âme tu connais ça toi Gabriel peut-être le songe de Sipion tu connais ça juste de nom en fait ouais d'accord c'est dans la république mais moi je l'ai mais je l'ai pas lu mais là alors déjà c'est pas dans la république de Platon c'est dans la république de qui de Cicéron il a écrit ça un traité sur la république je suppose que c'est Cicéron parce qu'ils ont pas précisé donc comme on est chez Cicéron ah ok oui non si c'est forcément ça alors Galtrug nous dit en même temps il y a une certaine logique mathématique si le stoïcisme assure une place aux Champs-Elysées mourir un stoïcien jeune ça évite d'être exposé à des événements durs qui pourraient faire perdre son stoïcisme bah pour si pur la question ne se pose pas les événements il les a déjà tous vécu les événements durs il a quand même fait plusieurs guerres il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure et surtout la possibilité de sa disgrâce il l'a échappé belle en fait il l'a dépassé c'est un changement brutal de gouvernement comme tu sais il l'a dit tout à l'heure et donc du coup il revient à Rome donc cette possibilité là elle est la plus courte pour lui il a dit qu'il avait connu tout ce qu'il y avait à connaître c'est à dire les guerres empêcher des guerres et puis participer à des guerres qu'il avait déjà vécu aussi une espèce de disgrâce et un retour donc oui ceci dit c'est vrai et faux parce qu'au moment où il meurt il n'est pas tant que ça en odeur de sainteté parce que quand il se fait apparemment assassiner dans sa propriété à l'interne il est quand même en procès à ce moment là tu vois donc il y a il y a qu'un ton qui lui court au cul et qui s'en est pris qui s'en est pris à lui à son frangin il est accusé d'avoir fauché du blé pendant les batailles enfin pendant les campagnes quoi donc quand quand Cicéron dit ça il fait l'impasse sur cette réalité là c'est que il ne meurt pas tant que ça au sommet de au sommet de sa gloire franchement s'il en est vraiment ainsi si au moment de la mort l'âme d'un grand homme de bien échappé de la prison et des liens du corps prend très facilement son essor à qui plus qu'à Sipion peut-on croire qu'une ascension aisée au séjour divin ait été réservée s'attrister de pareils événements ce serait j'en ai peur le fait d'un envieux plutôt que d'un ami si en revanche l'opinion la plus vraie est celle que j'ai tout d'abord rejetée si les âmes périssent avec les corps et qu'après la mort on ne sente plus rien il n'y a certainement rien en elle de mauvais non plus que de bon s'il est privé de toute conscience Sipion se trouve dans le même état que s'il n'avait jamais été en vie mais nous savons nous qu'il a existé pour notre joie et Rome s'en souviendra et le fêtera aussi longtemps qu'elle même existera c'est pourquoi je le répète sa condition fut très heureuse et c'est moi qui suis victime d'un contre-temps il lui était plus injuste pardon il lui était plus juste étant entré avant lui dans la vie que j'en ressortisse le premier le souvenir de notre amitié est toutefois pour moi une jouissance telle que je considère ma vie comme heureuse parce que j'ai été l'ami de Sipion parce que j'ai partagé les soins qu'il a pris des affaires publiques et ce qu'il a donné à ses affaires parce que nous avons eu à Rome et à l'armée une vie commune et qu'il a eu enfin entre nous et c'est l'essence même de l'amitié accord parfait des volontés des goûts et des opinions voilà on a enfin une définition de l'amitié c'est la première accord parfait des volontés des goûts et des opinions parce que jusque là il a parlé de sagesse puis il a parlé de la mort et de l'immortalité de l'âme et là c'est la première fois qu'il nous parle de ce qu'il entend par amitié Schopen d'ailleurs nous dit les Champs-Elysées sont quasi impossibles pour un esclave d'où la traite du christianisme oui en partie c'est vrai mais c'est pas parce qu'on parle du stoïcisme comme une religion d'esclaves que ce serait réel enfin c'est juste c'est son origine on est d'accord Schopen d'ailleurs c'est pas la plupart des stoïciens à part les stoïciens d'origine lumineux ceux qui vont fonder le stoïcisme ne sont pas eux des esclaves donc la question la question comment dire ne les concerne pas effectivement oui le christianisme a pas mal d'attrait pour plein de raisons en fait parce que c'est essentiellement une religion qui présente disparition de la plupart des obligations des citoyens humains finalement et qui promet qui promet beaucoup en demandant finalement pas grand chose donc effectivement c'est très c'est très séduisant pour les le fait que le fait que parce que le salut dans les pour autant qu'on puisse parler de salut dans les dans les religions de la de Zénon donc pardon je répondais à Schopen d'ailleurs ok d'accord pour autant qu'on puisse parler de salut dans dans la religion de la dans les formes religieuses de la Grèce antique ou de ou de ou de la Rome antique ou en tout cas d'accession à une une vie après la mort bienheureuse plutôt que de salut ce sont à Rome et et en Grèce l'accession à cette vie bienheureuse après la mort elle est très liée à des rituels qui sont pratiqués durant la vie par exemple le fait d'avoir participé en Grèce c'est le fait d'avoir participé au mystère d'Eleusis qui a si vous avez participé au mystère d'Eleusis c'est bon ah ouais ok vous avez votre place assurée et donc c'est absolument pas c'est absolument pas lié à une à une à une à une performance à une à une à une et c'était déjà à l'époque par c'était déjà un reproche fait à leur propre religion par des des philosophes le fait que le fait que ce soit purement rituel ce qui signifie aussi que puisque c'est purement rituel c'est évidemment affaire de classe c'est ça c'est on s'en ressemble à des indulgences d'une certaine façon il y a beaucoup de ça oui ça ressemble aussi à à la à la théogonie égyptienne qui demande tant pour assurer un bon parcours à la momie qui demande une appartenance à une classe supérieure qui a les moyens d'accompagner le cadavre d'un nombre de trucs absolument d'ailleurs les pauvres n'avaient pas de survie après la mort c'est une certaine dynastie après ça a changé ça a changé mais au départ oui oui d'ailleurs j'avais lu ça je sais plus à partir de quel pharaon ça a changé mais au départ il y avait vraiment une histoire de classe après la mort c'est à dire qu'il y avait ceux qui pouvaient prétendre à la vie après la mort et ceux qui il n'en était même pas question et puis après mais même une fois que la une fois que la vie après la mort s'est démocratisée si t'en t'es compris ça restait quand même tellement ça restait marqué d'un certain privilège de classe au point que pour les pour les classes laborieuses c'était l'affaire d'une vie la mort devenait l'affaire de leur vie c'est ça ils devaient toute leur vie ouais ouais je sais pas ce que tu veux dire ouais donc effectivement que le quand le quand le christianisme arrive avec des des exigences purement morales concernant la vie après la mort parfois même et purement morales et en tout cas de de conviction pour accéder à la vie après la mort bah effectivement c'est 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 un poids en moins pour pour beaucoup de personnes il y avait une blague comme ça je sais pas si tu te souviens Laurent mais il y avait une blague qui en comparant les trois monothéismes tu sais il disait pour gagner son salut tout ce qu'il fallait accomplir quand t'es juif et quand t'es musulman et puis quand t'es chrétien il y avait une blague comme ça que en fait pour les chrétiens il n'y avait juste pas grand chose à faire finalement il n'y a pas beaucoup d'obligations c'est assez simple voilà t'es chrétien bon bah c'est bon t'es chrétien voilà c'est pas mal un petit baptême tu vois c'est déjà tu vas pas pas forcément alors Chopin d'ailleurs dit promet de base dans la mort une disparition de classe elle repose là dessus clairement l'eschatologie chrétienne établie alors il n'y a pas une disparition de classe il y a un renversement de la question de la classe antérieurement à la mort c'est à dire qu'il y a quelque chose dont il faut savoir se débarrasser c'est c'est très symbolique le Christ le dit mais on peut pas dire que le polynisme fasse grand cas de cette déclaration du Christ ça va vite se barrer en burette mais c'est une des promesses en tout cas c'est que finalement pour le riche comme il est dit il est plus difficile d'entrer d'entrer au paradis que pour le pauvre donc il y a à ce moment là si tu veux dans les conditions qui conduisent au salut il y a un maintien finalement de ce questionnement sauf qu'il est retroussé voilà donc c'est le chameau qui peut pas passer par le chat d'une aiguille il est plus simple pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'accéder au royaume des cieux il y a aussi les derniers seront les premiers oui également et qui dit aussi quelque chose là dessus tu peux parler ça enfin là la phrase est plus complexe pour les derniers seront les premiers elle est ouverte c'est pas là dessus non pas forcément non et donc pour finir là dessus elle disparaisse pas tant que ça non plus à partir du moment où on se pose la question de alors à partir du 13ème siècle c'est pas tellement dans les débuts du christianisme mais dès l'instant où on rentre en jeu la question du purgatoire la question de la richesse est réenclenchée finalement il y a toute une série de légendes d'agéographie qui vont accompagner l'idée qu'on se fait du salut dans lesquelles on voit réapparaître des paraboles post-mortem entre riches et pauvres c'est à dire où il y aura quelque chose à payer de l'autre côté pour ceux qui se sont votés dans la richesse et donc leur accès au paradis déterminés en tout cas à ce moment là alors leur passage par le purgatoire par la possibilité pour leur âme d'être purifiée soit par la prière des vivants soit par d'autres conditions etc alors le mystère d'Eleusis à la base c'est un vieux culte de Grèce c'était accepté dans l'Empire romain selon moi mais là Gabriel va peut-être pouvoir t'en dire plus tout était accepté dans l'Empire romain il y avait une indulgence totale à l'égard des cultes d'une manière générale déjà les polythéismes connaissent pas l'intolérance religieuse parce que du moment où vous croyez qu'il y a plusieurs dieux c'est extrêmement simple d'accepter que d'autres personnes croient en plusieurs dieux ça se traduit de deux manières c'est pour pour certains il y a des dieux des romains et puis il y a des dieux des grecs et puis il y a des dieux des égyptiens et puis chaque chaque groupe de dieux a autorité sur son peuple et il y a l'autre option qui est davantage l'option des mystères justement des cultes des mystères qui est de chercher des points communs donc on a des on a du coup des statues de je crois que c'est Zeus Jupiter et il me semble que c'est rat dans dans l'égypte dans la dans la religion égyptienne qui était associée entre eux c'est à dire voilà il y a des statues qui combinent plusieurs dieux ça j'en ai vu aussi ou bien Hermès et Thoth aussi qui est assez célèbre comme combinaison de dieux il y a une déesse perse qui est combinée avec une déesse romaine que j'ai vue au Louvre aussi alors j'ai oublié le nom de la déesse perse mais en fait les deux même la lune au dessus de la tête enfin elle a des symboles qui appartiennent à une religion à une autre religion parce que bon ben voilà il y avait des gens de partout donc déjà d'une manière générale les 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 polythéis le polythéisme religieux est peu sujet à l'intolérance pour des pour des raisons qui sont presque logiques mais voilà du fait de la nature de la croyance qui est proposée et en plus de ça l'empire romain mais alors vraiment le 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 l'accueil de toutes les religions c'est ils sont là dessus d'une 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 très d'une très très grande d'une très très grande tolérance d'ailleurs ils ont d'après ce qu'on avait compris avec Laurent en visitant le musée de Limoges qui est un musée en partie archéologique et passionnant d'ailleurs je vous le conseille le musée il n'y a pas que de la porcelaine il y a vraiment tout un truc historique parce que c'est une très vieille ville Limoges où ils expliquaient dans ce musée que le culte des morts avait évolué et que les l'endroit où on brûlait les corps avait fini par devenir l'endroit où on enterrait les corps enfin le l'endroit l'objet l'objet lui-même et ça c'était sous l'influence des gaulois c'est à dire que les les romains avaient adopté en partie des rites funéraires gaulois sans doute parce que il y avait beaucoup de gaulois aussi à Rome enfin l'empire était et on avait vu aussi avec Laurent dans un des autres musées alors là je ne sais plus c'est dans le sud Laurent on avait vu la statue donc il y avait plein de pierres tombales qui étaient dédiées à de jeunes de jeunes gladiateurs qui étaient morts très jeunes dans les arènes et donc il y avait des poèmes qui étaient écrits sur leur pierre tombale et il y avait la statue d'un d'un citoyen romain mais qui était qui avait la coiffure enfin il avait les cheveux longs bouclés et longs et donc c'était indiqué que donc c'était un gaulois mais qui était qui était dans les sphères citoyennes à Rome et donc il avait eu sa statue mais il avait gardé ses traits gaulois c'est à dire qu'il n'était pas du tout à la mode romaine mais il avait la toge et tout ça donc c'était vraiment visiblement c'était toléré puisqu'il était même encensé puisqu'il avait eu sa statue et tout alors j'ai oublié le terme pour vous répondre mais dans ces cas là on ne parle pas vraiment de saint chrétisme saint chrétisme c'est vraiment la combinaison de plusieurs cultes et de plusieurs propositions religieuses en une seule c'est pas tout à fait ce à quoi on a il y a un terme précis et j'ai oublié son nom c'est pas l'hémérisme c'est une pratique qui existe aussi dans le christianisme qui consiste pour rendre possible l'établissement d'une doctrine de s'adapter à la présence d'autres figures pour en faire soit des saints soit d'autres dieux donc ce mouvement là n'est pas un mouvement saint chrétique c'est autre chose mais voilà ça s'appuie sur quelque chose de déjà existant par exemple en Bretagne on dit souvent qu'autour des fontaines il y avait des cultes et donc il a été pris pour habitude de faire des lieux chrétiens à cet endroit là c'est à dire des chapelles ou autres parce qu'il y avait déjà des cultes à cet endroit là et de même on s'est appuyé soi-disant alors je ne suis pas sûre je ne sais pas si c'est une légende mais on se serait appuyé sur une figure qui était une figure qui était donc vénérée en Bretagne une figure de femme et c'est pour ça que le culte de Saint Anne aurait été aussi important parce qu'il se serait appuyé sur quelque chose de déjà présent je ne sais pas si ça s'est avéré pour Saint Anne je ne sais pas si ça avérait effectivement mais pour d'autres mais pour des tas de saints mineurs c'est effectivement le cas c'est à dire que ce que font les missionnaires les missionnaires chrétiens quand ils arrivent entre autres en Bretagne mais ça s'est produit ça s'est produit partout ailleurs c'est pas d'abolir les cultes précédents c'est en gros de dire non mais vous aviez vous aviez tout à fait raison d'honorer cette personne simplement c'est pas un dieu ou une béesse c'est un saint mais vous aviez tout à fait raison d'honorer pareil pour les dates Gabriel tu vois les saturnales les choses comme ça parfois les dates sont calées sur des cultes qui existaient déjà des cultes païens et il me semble même mais tu vas me dire Laurent si je me trompe mais il me semble qu'à Raven sur les très très vieilles mosaïques elles ont été christianisées à un moment donné c'est à dire que c'était les figures des rois et des reines qui ont été transformées en figures de saints je me trompe ou pas c'est autre chose c'est autre chose c'est effectivement dans une des basiliques qui a été tu parles du tombeau de Childéric c'est ça non je parle de cette église où de chaque côté il y a des grandes mosaïques et notamment des reines et tout ça et elles ont été modifiées je crois que c'est Santa Polinar à Raven Santa Polinar nouveau et donc quand on est passé ce régime chrétien quand c'est ça c'est Constantin je ne sais plus qui a déclaré que c'était la religion alors à Raven c'est Justine il y a plusieurs choses alors vas-y reconstitue c'est Justine sa femme le l'empereur qui établit le christianisme en région officielle de l'Empire c'est à mon avis Théodose et Constantin ses différents Constantin lève l'UN donc il est à titre personnel investi dans le christianisme à cause de sa révélation l'histoire du labarou tout ça dont on a souvent parlé sur cette chaîne mais il ne fait pas du christianisme pour autant tu vois mais donc il y a bien une modification des mosaïques pour les transformer on a vu ça aussi à San Pracède à Rome qui est une mosaïque du 4e siècle et qui a été christianisée en fait tu l'as croisé plusieurs fois pas seulement à Raven mais à Raven c'est Santa Bordelar Novo je crois où tu as des tu as des mosaïques qui ont mais qui ont parce que je dirais qui était lui-même je crois christianisé si je me souviens bien c'était comme beaucoup d'ailleurs de ses envahisseurs lui je crois qu'il est Wizzigo j'espère que je ne vous dis pas de conneries je crois que lui était arianiste comme beaucoup Wizzigo ce n'était pas rare du tout à l'époque là on quitte vraiment notre sujet vous savez vous vous en rendez compte oui oui c'était pour dire oui oui mais c'est il n'y a pas quelqu'un dans le chat qui nous a complètement égaré là je ne voudrais pas dire mais je voudrais bien savoir qui nous a ennu je me demande bien je me demande bien est-ce que je peux finir mon petit chapitre qui est très court il ne fait même pas une page et je n'ai même pas réussi à aller c'est pas Jupiter pour répondre non c'est la façon dont la religion romaine emprunte l'intégralité finalement des figures grecques c'est autre chose qu'un syncratisme il n'y a pas de rencontre très différent c'est plutôt juste une latinisation de la religion grecque le truc c'est que les latins avaient ils avaient les dieux ils avaient Jupiter enfin ils avaient Jupiter Minerve etc qui étaient des ils avaient une religion qui était il semble qu'ils avaient une religion qui était entièrement rituelle avec très peu de légendes qui y soient associées et c'est quand ils ont quand ils ont envahi la Grèce entre autres qu'ils se sont rendus compte que les grecs avaient non seulement des dieux et des rituels mais qu'ils avaient ils avaient en plus toute la mythologie grecque ils ont trouvé ça cool ils ont trouvé ça cool et du coup ils ont fait bon bah alors Jupiter on va lui on va associer à Jupiter les légendes de Zeus le meilleur exemple de ça c'est qu'il y a un dieu typiquement romain qui est relativement connu c'est Janus c'est un dieu qui n'a pas de correspondant dans la mythologie grecque c'est un dieu typiquement romain c'est le dieu des un dieu des passages un dieu de l'ouverture des portes c'est celui qui a deux visages c'est ça c'est ça et est-ce que vous connaissez une légende qui soit associée à Janus et bah non voilà ah génial je savais pas ça alors il a trouvé l'anglais c'est l'interprétation romana voilà ce serait le terme générique pour moi je vais pisser et donc oui vas-y 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 gabriel oui tu voulais dire quoi gabriel tu m'entends plus gabriel gabriel ah je t'ai perdu on t'a perdu ou on m'a perdu ah bah je suis toute seule c'est ça le truc alors j'ai pas accès au chat en plus donc je sais pas ce qu'il se passe j'ai perdu Gabriel ben je sais pas il me répond plus je lui disais de parler et qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe on a perdu Gabriel pourquoi on aurait perdu Gabriel alors il se passe quoi là-bas allons bon 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 j'ai regardé dans mes deux ninjas ce qu'il se passe bah non il est toujours là ah bah il me répond plus est-ce qu'il m'entend bah je regarde je regarde son micro n'est pas coupé bah alors Gabriel bah il est peut-être parti pisser aussi vous êtes ah bah oui c'est vrai vous seriez partis tous les deux en même temps et on t'aurait laissé tomber comme une merde bah surtout qu'il était en train de dire quelque chose et je lui disais de parler parce que je l'avais coupé sans faire exprès parce qu'il y a un décalage ah d'accord et je lui disais de s'exprimer et il a pas répondu d'accord moi j'ai des gros problèmes de casque en plus j'ai vraiment des interférences je voulais dire quoi je voulais selon Mélénéa Mélénéa si c'est aussi absenté pour aller pisser bon d'accord on a choisi le même moment pour aller pisser mais il était au milieu d'une phrase ça ça me paraît vraiment bizarre tu crois quoi il est tombé en arrière de son fauteuil il s'est fait attaquer par un lion alors qu'est-ce que je vois là son micro n'est pas coupé pourtant non bah écoute il a dû s'abstenter s'abstenter je vérifie quand même s'il n'y a pas un truc qui déconne avec son micro ou le mien peut-être qu'il ne m'entend pas non mais je vois un truc bizarre là je vois une petite icône que je ne lui reconnais pas il écrirait dans le chat s'il y avait un problème ah bah oui c'est vrai il écrirait dans le chat s'il y avait un problème je pense qu'il ferait ça donc il n'y a pas de problème et je pense qu'il a dû effectivement je préfère quand même vérifier sur le control room si c'est pas là qu'il y a un truc qui déconne parce que c'est déjà arrivé je ne sais pas ce que vous en pensez le chat mais il est quand même parti au milieu d'une phrase on est d'accord hop là voilà ah voilà mais tu es parti au milieu d'une phrase Gabriel tout le monde pensait c'est que tu étais mort oui oui je te disais tu avais commencé une phrase puis tu étais tombé à la renverse de ta chaise et que tu étais mort Gabriel on était tous mort d'angoisse Gabriel je me suis retrouvée je me suis retrouvée toute seule Laurent est parti pisser et toi tu as commencé tu as commencé une phrase et je t'ai coupée sans faire exprès parce que j'ai un décalage avec vous et je t'ai dit exprime toi et il n'y a plus eu de réponse j'étais toute seule j'étais complètement abandonnée je me suis dit mince qu'est-ce qu'il s'est passé j'avais du mal à croire que tu sois parti pisser au milieu d'une phrase mais apparemment c'est ce que tu as fait c'est ce qu'il est allé tu as commencé tu as dit deux mots et puis tu es parti c'est ça j'ai même pas pensé que ce fut possible je me suis dit non c'est pas possible tu m'aurais tu m'aurais ben moi non plus mais c'est manifestement ce que j'ai fait d'accord donc du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de dire quand je t'ai interrompue dans rien finalement puisque tu étais parti ben tant pis je ne sais plus de quoi nous parlions nous parlions de oui de la Grèce de ah non si je sais ce que je voulais dire je voulais dire que c'était pareil tu disais qu'ils on disait ils ont trouvé cool les histoires les mythes autour des dieux mais en fait ce qui s'est passé les romains quand ils ont découvert le théâtre grec ils étaient fous oui pareil ils étaient fous ils se sont dit mais waouh c'est quoi ce truc là il faut qu'on fasse pareil allez je peux reprendre oui bah bah reprend il s'est approprié cette forme comment tu dis Sénèque entre autres justement oui c'est ça c'est ça parce qu'ils étaient ils ont été fascinés en fait ils se sont trouvés je ne sais plus d'ailleurs si c'est Sénèque qui dit ça mais ils trouvaient qu'ils étaient des gros des gros lourdeaux quoi qu'ils n'étaient pas raffinés qu'ils étaient vraiment des ploucs pour ne pas avoir inventé ça parce qu'on a rendu compte après avoir importé la mythologie grecque qu'ils avaient vraiment une religion de soldats et de paysans c'est ça et qu'ils avaient des loisirs aussi de gros lourds quoi alors donc j'ai un petit chapitre j'ai trouvé je vais jamais y arriver j'ai trouvé c'était bien à San Apollinare c'est là c'est ce que je suis en train de vous montrer tu nous montres ça bon d'accord je vais et voilà je vous avais dit que c'était un envahisseur arien donc c'est vraiment le cas la basilique fut édifiée dans le premier quart du sixième siècle pour le rite arien donc l'empire est chrétien depuis un moment donc pour le rite arien on la voit âgée au Christ c'est ça exactement c'est ça je peux finir par Theodorique qui était donc roi des Gou d'accord et du coup quand elle a été reconsacrée au culte catholique par l'évêque Agnello donc elle a été rebaptisée aussi San Martino en Ciel d'Oro San Martin dans le ciel d'or donc par allusion à San Martin de Tours donc le grand pourfendeur des hérétiques voilà et bien et bien du coup on a retouché quelques-unes des mosaïques que là vous voyez qui sont dans les parties supérieures je crois que c'est le registre supérieur et dans mon souvenir ce sont des Vellari donc les Vellari ce sont des des personnes qui l'envoient une très belle étymazie c'est des personnages qui écartent des rideaux et qui devaient montrer je pense des figures de l'entourage de Théodorique et qui ont été christianisées voilà voilà tout simplement ouais 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 alors là par exemple je crois que il est intéressant de remarquer combien la transformation de l'église de culte arien en église de culte catholique a donné lieu à des épurations comme on les a appelées qui sont visibles à l'œil nu sur le blanc de la première troisième cinquième et onzième colonne du palais il reste des mains des doigts et un avant-bras de personnages peu appréciés ou même hérétiques dont les images ont été recouvertes par des rideaux donc les fameux velari par ordre de l'évêque agnello sur le fronton du palais un personnage à cheval qui représentait Théodorique a été éliminé on pense en effet qu'une statue équestre avait orné le palais voilà n'oublions pas que l'empereur d'orient considérait Théodorique ni plus ni moins qu'un gouverneur et pas un roi indépendant voilà 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 on en est là donc vous avez vous les voyez là les fameux rideaux qui apparaissent dans le registre supérieur juste au-dessus de l'arcade donc dans l'aile latérale dans la nef latérale voilà voilà vous avez donc un bâtiment à trois nefs dans mes souvenirs enfin sur c'est vraiment typique le temple de forme constantinienne bon bref on s'en fout vous avez le phare mot de l'affaire c'est pas formidable c'est pas une chaîne culturelle ça c'est Maggie bon on va peut-être laisser Agnès lire son foutu texte avant qu'elle ne nous pète un boulon excusez-moi je devais me déplacer pour aller regarder non je suis allée regarder les images ah bah oui pardon alors non moi j'aurais pas enfin j'aurais pas l'autre l'autre cuidance de de m'absenter si j'étais deux et que vous étiez une seule personne enfin je me fais comprendre on comprend rien à ce que tu dis c'est effrayant mais en fait vous avez décidé tous les deux d'aller pisser en même temps et vous m'avez laissé toute seule c'est pas toute seule qu'il y a avec ton copain Cicéron oui c'est ça c'est vrai j'aurais pu en profiter pour lire en effet je vous le redis il y a une seule page à ce chapitre je n'ai pas réussi encore à le lire ce chapitre nous en étions donc à enfin ce qu'il entendait par l'amitié donc accord parfait des volontés des goûts et des opinions officiellement c'est plus l'Empire effectivement pardon je ne vais jamais y arriver tu vas y arriver tout ça c'est la faute à Béléor ce chat est trop dissipé je n'ai rien à voir là-dedans s'il vous plaît le chat laissez-moi lire ces quelques lignes c'est pas possible mais c'est moi c'est pas possible mais c'est moi j'ai pas encore réussi à parler de l'amitié j'ai parlé de sagesse et d'immortalité de l'âme pour l'instant c'est vrai bon ça nous a amené très loin ce qui m'est réjouit donc ce n'est pas tant ce renom de sagesse dont parlait tout à l'heure Fanius et qui est peut-être immérité c'est l'espoir que l'on gardera toujours le souvenir de notre amitié et cette pensée me tient au cœur d'autant plus que c'est à peine si au cours des siècles on peut citer trois ou quatre couples d'amis c'est à côté de ces rares exemples que sera je l'espère rangé par la postérité l'amitié de Scipion et de Lélius donc trois ou quatre amitiés vous avez vu par siècle pour l'humanité entière au cours des siècles Fanius donc répond cela ne peut manquer Lélius mais puisque tu viens de dire un mot de l'amitié et que nous sommes de loisirs tu me ferais grand plaisir et tu ferais aussi je pense grand plaisir à ces mots-là si tout de même que tu nous traites d'autres sujets ah oui donc tout de même que tu nous traites d'autres sujets quand on te le demande tu voulais bien nous parler longuement de l'amitié nous dire quel cas tu en fais ce que tu penses qu'elle doit être quelles sont enfin selon toi les règles à observer dans l'amitié c'est voilà certes d'ailleurs me fera certes cela me fera d'ailleurs plaisir et je me proposais de t'adresser la même demande Fanius m'a devancé cela nous sera donc très agréable à tous les deux voilà on arrive juste maintenant à l'idée de l'amitié oui je continue un peu du coup oui oui vas-y vas-y Lélius je ne me ferais pas prier si j'avais confiance en moi-même le sujet est beau et comme l'a dit Fanius nous sommes de loisirs mais qui suis-je quels sont mes moyens c'est aux philosophes et aux grecs lorsqu'on leur donne un sujet quelconque de le traiter même sans préparation pareil exploit n'est possible que pour un esprit bien exercé je vous engage donc à demander une théorie complète de l'amitié aux philosophes de profession pour moi je me contenterais de vous exhorter de mon mieux à mettre l'amitié au-dessus de tous les biens terrestres donc il dit rien mais il dit ça quand même c'est ça rien en effet ne s'accorde mieux avec la nature rien n'est aussi précieux dans la postérité comme dans l'adversité sachez-le tout d'abord mon opinion est qu'il ne peut y avoir d'amitié contre gens de bien je ne prends pas le mot dans un sens trop radical comme le font ces philosophes qui développent à ce sujet des considérations subtiles peut-être ont-ils raison mais ce qu'ils disent n'a guère d'application à la vie car il nie qu'au moins il nie qu'à moi d'être sage on puisse être homme de bien je le veux bien mais par sagesse ils entendent une perfection que nul mortel n'a jamais possédé tandis que nous nous avons vu des mérites adaptés à la pratique de la vie ordinaire et non une perfection qui n'existe que dans l'imagination ou qui n'est qu'un idéal inaccessible en gros comme je suis une crapule de sénateurs corrompus je ne peux pas prétendre à l'idéal de sagesse tel qu'il est défini par Platon et Aristote du coup j'aménage oui je ne suis même pas vraiment un philosophe en plus je ne me suis pas préparé donc je ne vous dirai rien mais je vous dis quand même une centaine de pages on a encore Cicéron derrière et on sent à quel point comment il nous balade vous avez vraiment cette impression c'est Cicéron qui a la main dans le cul de ses marionnettes oui c'est ça et puis il nous balade vraiment il nous dit je ne vais pas oser dire je ne suis pas légitime mais je vais le faire quand même et je vais mettre en scène des gens et tout ça sans relire mes précédents ouvrages même ceux que j'ai écrits il y a deux mois ça t'est resté ça ah mais ça je ne reviens pas qu'il n'arrête pas de se citer de faire allusion à des trucs qu'il a écrits et qu'en fait il n'a pas relu pour l'occasion moi ça ne me vient même pas à l'idée ça ne me vient pas à l'idée quand je veux faire un dessin ou une planche de BD je passe des jours et des jours à regarder ce que j'ai fait avant tellement j'ai peur qu'il n'y ait pas d'harmonie ou qu'il y ait des redites peut-être comment ? ou qu'il y ait des redites je ne sais pas oui c'est ça ou que ce ne soit pas dans le même ton ou qu'il n'y ait pas une harmonie entre les pages enfin c'est un truc qui je trouve incroyable qu'il parle de ses précédents trucs sans savoir ce qu'il y a dedans c'est le genre alors c'est Cicéron il a tous les droits oui c'est ça donc j'en de bien j'en de bien ok non non c'est pas une icône je ne sais pas d'ailleurs je vais faire un morphine très lent en 13 planches d'un visage de vivante à un visage de morte c'est quoi que tu te dis ? je vois pas ce que tu fais donc il dit que ça n'a pas d'application dans la vie ce qu'ils attendent de perfection toi tu dis que c'est pour se dédouaner qu'il fait ça hein Gabriel c'est un peu l'impression que j'ai oui c'est voilà on ne peut pas nous on a compris qu'on ne pouvait pas prétendre à la perfection morale de non pas à Aristote parce que c'est quand même plutôt Aristote qui parle d'amitié il est vrai que c'est qu'Aristote il n'est pas du tout dans une perspective de perfection morale ouais ouais donc là vraiment c'est ouais là donc les gens de bien il faut savoir ce que c'est maintenant il dit qu'il peut y avoir d'amitié entre gens de bien mais il faut savoir ce qu'il entend par là donc pas un idéal inaccessible en tout cas des gens de bien mais un peu de bien quoi c'est ça je ne dirais jamais qu'un Caius Fabricius un Manus Curius un Tiberius Corun Canius tenus pour sage par nos ancêtres furent des sages conformes aux canons institués par ces philosophes est-ce que vous voulez savoir qui c'est ? bah oui alors bah oui bah oui en fait histoire qu'on se porte parce que là juste dit comme ça ça fait très page d'Astérix alors sur ces personnages voir la note 14 du traité de la vieillesse bon ce qui est bien c'est que je l'ai donc hop là voilà de ces personnages Fabricius l'incorruptible celui à qui Rousseau adresse dans son premier discours une apostrophe célèbre et Marcus Curius d'Antatus le vainqueur de Pyrus ah oui d'ailleurs je le connaissais ils sont bien connus Cantac et Corun Canius est un leur contemporain et ami il fut en 253 avant Jésus-Christ le premier grand pontife d'origine plébéienne ah bah voilà donc c'est quelqu'un du peuple qui a monté les échelons quoi et on a le vainqueur de Pyrus et on a un type incorruptible et c'est des potes voilà c'est peut-être aussi pour ça qu'il les cite c'est que ce sont non seulement des sages mais des amis on est d'accord enfin c'est ce que je comprends avec la note quoi laissons-l'ont laissons-leur donc ce mot de sagesse trop ambitieux et peu clair et qu'ils nous permettent de qualifier de gens de bien ceux dont je viens de parler ils n'y consentiront pas ils n'iront qu'on puisse conférer ce titre à d'autres qu'aux sages tenons-nous-en donc aux données du gros bon sens comme on dit ah il disait ça du gros bon sens ouais le gros bon sens ça a été traduit comme ça en tout cas le gros bon sens alors eux ils vont nier de toute façon des hommes dont la conduite dont la vie mérite qu'on loue leur loyauté leur droiture leur sens de l'équité leur générosité en qui l'on ne trouve ni convoitise ni goût déréglé du plaisir ni prétention insolente mais qui possède en revanche un caractère ferme et tels furent ceux que j'ai nommés croyons qu'on doit les appeler gens de bien ces gens-là ils suivent autant qu'il en ait donné à l'homme de fer la nature qui est pour bien vivre le meilleur des guides ah oui donc les gens de bien c'est ceux qui suivent la nature finalement donc en fait ils n'ont pas de mérite c'est un peu contradictoire on dirait qu'ils n'ont pas de mérite si on lit cette phrase non c'est un trop assez fréquent dans la philosophie antique comment ? tu dis quoi ? c'est ? c'est un trop assez fréquent dans la philosophie antique l'idée que tous les philosophes de l'antiquité quasiment tous les philosophes de l'antiquité se réclament de la nature d'accord les stoïciens disent qu'ils suivent la nature les cyniques disent qu'ils suivent la nature les épicuriens disent qu'ils suivent la nature elle est très changeante cette nature oui bah oui c'est un des meilleurs exemples que la nature est un concept vide c'est de voir qu'effectivement tous ces types qui sont absolument pas d'accord les uns entre les autres affirment tous agir conformément avec la nature oui mais ce qui me trouble profondément dans ce que je viens de lire c'est que il dit qu'il peut y avoir d'amitié qu'entre gens de bien mais en fait on dirait que ce n'est pas une vertu puisqu'ils suivent la nature ah mais non suivre la nature ça existe de pouvoir suivre son enseignement c'est à dire de le déceler de le comprendre c'est pas n'importe qui d'accord c'est pas suivre sa nature on est d'accord c'est pas suivre sa nature d'accord je comprenais mal tu te laisses pas juste dédringoler sur une pente en fait c'est ça ça veut pas dire si t'es un alcoolo continue comme ça excusez moi mais j'avais j'avais j'étais troublée par la formulation j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de c'est une formulation troublante parce que c'est lié aussi au fait à cette vision paradoxale de la nature telle qu'elle est utilisée dans cette robe là c'est à dire que c'est à la fois quelque chose d'absolument nécessaire mais en même temps cette absolue nécessité n'empêche pas qu'il faille qu'il faille un acte volontaire pour s'y conformer il faut l'aménager c'est ça en fait il faut aménager en philosophie c'est quoi à l'époque la nature mais justement tu viens bien de comprendre qu'il n'y en a pas qu'une mais elle n'est pas unique c'est bien le problème il n'y a pas une nature à la philosophie de l'époque c'est un concept qui revient alors c'est pas un concept en fait le terme revient sans cesse sans qu'il soit possible d'en déterminer un concept précis parce qu'on se sert de ce mot vide pour y mettre tout et le contraire de tout parce que la nature telle qu'elle est conçue par les cyniques la nature telle qu'elle est conçue par les stoïciens ou les épicuriens c'est simplement pas la même ouais donc là il dit bien les gens de bien ils suivent autant qu'il est donné à l'homme de le faire la nature qui est pour bien vivre le meilleur des guides telle est en effet ma conviction nous autres hommes sommes en effet nous sommes en effet faits pour vivre en société mais le lien social est d'autant plus étroit que nous sommes plus rapprochés les uns des autres c'est ainsi que les concitoyens passent avant les étrangers les proches avant ceux qui ne sont pas de notre famille ça ne vous rappelle pas quelque chose ? bien sûr je préfère ma famille avant mes voisins mes voisins avant les étrangers de mauvaise mémoire entre ceux de notre famille et nous-mêmes la nature a établi des liens d'affinité mais qui ne sont pas toujours solides il va revenir à ce que Montaigne disait aussi peut-être on doit comprendre la nature comme naissance c'est ça parce que je vois bien que dans le chat ils sont emmerdés avec ce concept il n'y a pas que moi il n'y a pas que moi alors effectivement mais il faut savoir par exemple que même la question de sa légalité les lois de la nature elle est complexe elle n'est pas du tout la même pour Platon et Aristote chez Aristote il va s'agir selon une expérience vraiment empirio critique de quoi d'en comprendre comment dire le reconnaissement le recommencement continu on va y appeler ça comme ça dans un certain cadre et c'est ça qui va déterminer finalement ce qu'est la nature c'est sa capacité inlassablement à être conforme à elle-même dans une série de lois donc vous voyez bien qu'on est très très loin là de Platon donc évidemment c'est longtemps avant Cicéon mais entre ce moment-là et Cicéon Cicéon c'est le premier siècle avant l'ère chrétienne les grecs desquels en partie les penseurs latins enfin desquels les penseurs latins se réclament c'est 4 siècles avant là il est né en 106 je le rappelle il y a énormément de propositions qui ont été faites et ces propositions sont contradictoires donc ne soyez pas étonnés qu'entre les différentes doctrines romaines elles soient également contradictoires et soyez encore moins étonnés qu'aujourd'hui elles persistent à l'être pour ma part quand je suis confronté à cette question je la trouve vraiment encombrante ce qui ne veut pas dire qu'elle est forcément impertinente mais effectivement à chaque fois qu'on en parle on a plutôt intérêt à la définir un petit peu j'aurais tendance à dire que s'il y a au moins un point commun à toutes ces propositions c'est d'en faire l'arrière-plan je crois clairement toutes les pensées toutes les disciplines humaines toutes les pratiques humaines fonctionnent dans un jeu d'arrière-plan et d'avant-plan et la nature on pourrait dire que c'est c'est la notion par excellence d'arrière-plan on ne dit pas grand chose en disant ça mais on dit un petit truc c'est-à-dire que c'est en tant qu'arrière-plan ce qui va permettre de discerner et définir les intérêts d'avant-plan voilà selon le cadre qu'on se donne pour penser est-ce que ça vous sert est-ce que ça vous aide un peu à y voir clair ou c'est pire après que pour moi ça a déjà au moins l'avantage que ta proposition évite de de surcharger le terme de nature de valeur morale ce qui est très souvent la pente systématiquement catastrophique quand on prend cette pente-là mais il dit que les hommes de bien les gens de bien suivent la nature non mais là je faisais référence à ce que disait Laurent ah si c'est pas ce qu'il dit c'est la proposition de Laurent que de de comprendre la nature comme arrière-plan mais là il la suppose il la suppose bonne enfin j'ai cette impression il la suppose bonne si on la suit alors peut-être il faut un effort pour la suivre réellement mais si on la suit on est quelqu'un de bien même si on atteint pas une sagesse inatteignable de toute façon mais on est quelqu'un de bien et donc on a le droit à l'amitié déjà il faut au moins du discernement tu vois pas forcément pour en comprendre le régime de l'égalité juste pour la pénétrer là il s'agit plus là pour le coup clairement les questions qui sont posées sur elle sur morale bien plus que quelconque organisation du monde il s'agit de de trouver une espèce de fondement général par lequel dans une espèce d'harmonie avec elle comme proposition eh bien on on pourrait trouver pour soi-même une sorte d'équilibre qui la caractérise un accomplissement donc ça demande du discernement c'est déjà quelque chose si tu veux ça exige une pratique une inspection une méthode alors là on va peut-être avoir un écho à ce que disait Montaigne tout à l'heure puisque là il va parler un peu de la différence entre les liens familiaux et l'amitié enfin c'est ce que je sens arriver alors entre ceux de notre famille et nous-mêmes la nature a établi des liens d'affinité et qui ne sont pas toujours solides c'est en quoi l'amitié l'emporte sur la parenté il peut arriver qu'entre parents la bienveillance mutuelle vienne à manquer entre amis c'est impossible sans cette bienveillance en effet il n'y a plus rien qu'on puisse appeler amitié tandis que la parenté subsiste on peut se faire une idée de ce que vaut l'amitié en la comparant à la société voulue par la nature qui ne connait pas de limite puisqu'elle s'étend au genre humain cette société se réduit dans l'amitié dans des proportions telles et des bornes si étroites qu'une tendre affection ne peut jamais lier entre elles que deux personnes ou un très petit nombre oh là là il y a beaucoup de choses là dedans oui alors il y a autant tout le début c'était très lâche les choses là j'ai l'impression qu'il est parti dans une accélération des concepts la maille s'est resserrée oui alors il dit plusieurs choses il dit que déjà l'amitié est au dessus de la parenté parce que si j'ai bien compris la bienveillance peut manquer entre parents exactement il dit aussi que la parenté survit à la bienveillance et il dit aussi comme Montaigne qu'elle est obligée enfin il le sous-entend elle survit la parenté quand il dit elle survit cette parenté à la bienveillance et donc à l'amitié il dit bien comme Montaigne tout à l'heure qui disait que cette obligation alors je ne sais pas s'il le dit dans le même sens non non il le dit autrement il dit un truc qui est précieux il dit peut-être autre chose quand il dit que la famille survit à la bienveillance à partir du moment où il a placé la bienveillance au dessus de toute vertu ça rend la famille scandaleuse en fait le fait qu'elle ait l'outrecuidance de se maintenir même quand la bienveillance n'est plus là entre les sujets entre les êtres entre les individus peu importe le terme ça fait tout de suite de la famille quelque chose d'assez scandaleux et presque monstreux du coup sa survivance même lorsque la bienveillance n'est pas l'établit en rapport médiocre entre les humains mais ceci fonctionne précisément parce qu'il a commencé par ériger la bienveillance au dessus de toute autre qualité et alors est-ce que ça veut dire qu'il dit la même chose ou est-ce qu'il sous-entend la même chose que Montaigne sur le fait du choix ou de l'obligation c'est-à-dire l'obligation envers la parenté l'obligation d'un lien et le choix du lien pour l'amitié non ? c'est pas la même chose on est d'accord ou je sais pas ? en tout cas je l'entends pas mentionner pour le moment et puis il y a autre chose qui est très compliquée moi j'ai du mal à comprendre il dit on peut se faire une idée de ce que vaut l'amitié en la comparant à la société voulue par la nature qui ne connait pas de limites puisqu'elle s'étend au genre humain j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire cette société se réduit dans l'amitié dans des portions telles il y a des bandes si étroites alors est-ce que ça veut dire qu'on peut pas avoir une amitié trop large est-ce que c'est ça ? ça c'est la doctrine de Plutarque mais c'est encore autre chose vas-y relis plutôt la phrase en entier alors en entier elle est très longue parce qu'il y a deux points entre les deux mais je vais vous la lire on peut se faire une idée de ce que vaut l'amitié en la comparant à la société voulue par la nature qui ne connait pas de limites puisqu'elle s'étend au genre humain là il y a deux points ok d'accord d'accord moi ce que je comprends là sur ce truc là c'est que ce que Cisérone dit c'est qu'il y a une société qui est voulue par la nature la société naturelle c'est l'humanité c'est l'humanité ah c'est ça d'accord c'est ça qu'il veut dire ah qui s'étend au genre humain la société qui ne connait pas la société qui ne connait pas de limites et qui s'étend au genre humain oh là là la formulation était bien complexe c'est pas comme ça ouais j'avais du mal il enlève la contingence si tu veux structurelle historique cette société se réduit donc là il y a deux points donc une explication normalement cette société se réduit dans l'amitié dans des proportions telles et des bornes si étroites qu'une tendre affection ne peut jamais lier entre elles que deux personnes ou un très petit nombre donc il y a bien une idée comme ça donc de ce que je comprends c'est que cette société qui n'existe pas dans les faits cette société mais qui est voulue par la nature et qui s'étend à l'ensemble du genre humain tu en as un modèle réduit littéralement dans l'amitié ah c'est ça qu'il dit oui c'est ça c'est ce qu'il dit c'est le seul moyen d'observer finalement par un prisme particulier qui est un prisme rétréci tous les bienfaits toutes les l'étendue comment qualitative de cette société qu'est l'humanité toute entière qui est la seule à bénéficier de cette fameuse comment autorité de la nature on peut l'observer dans ce cadre restreint minuscule mais tout entier présent si je comprends bien ce que dit tout est là de cette société mais il dit qu'elle est impossible à étendre quand même puisqu'il dit elle ne peut jamais lier entre elles que deux personnes moins très petit nombre ça veut dire qu'elle ne pourrait pas s'étendre à toute la société et ce serait précisément je crois qu'il essaie de nous dire c'est que les contingences dont on accompagne la société naturelle pour en faire une société qui ne l'est plus c'est-à-dire la nôtre réduisent à néant l'espoir que s'ils maintiennent intactes toutes les qualités de cette organisation naturelle mais que dans le cadre d'une amitié à cause de son caractère particulièrement réduit on peut espérer la retrouver de toute façon dans la société tout le monde n'est pas Jean de Bien il a posé comme précepte premier que l'amitié n'était possible qu'entre Jean de Bien donc on ne pourrait pas l'étendre à toute la société cette amitié de toute façon mais on comprend bien que c'est mort parce qu'il propose pratiquement cette société naturelle en contre-modèle à la société tout court ça serait une société idéale tu veux dire ? ou l'amitié est une société idéale ? non ? ça marche plus comme ça au sens où si elle est idéale c'est idéal de pouvoir nous permettre d'observer dans un modèle réduit ce que serait la véritable société naturelle c'est-à-dire la réalité tout entière voilà ce que je comprends cette société se réduit dans l'amitié c'est ça dans des proportions telles et à des bornes étroites une tendre affection ne peut jamais lier entre elles que deux personnes ou un très petit nombre voilà 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 là c'est la fin du chapitre 5 je te passe la main je ne parle pas de ce que je pense dans l'amitié ok ok tu vois on en lira d'autres on lira Blanchot on lira Nietzsche oui là on a toute une pile on a toute une pile ne t'inquiète pas et là c'est juste qu'on voulait entremêler Cicéron et Montaigne et les deux textes je ne pensais pas qu'ils se répondraient aussi bien qu'ils se répondraient aussi bien en fait si moi je pensais que tu y avais pensé mais on sait bien que Montaigne il lit beaucoup les antiques il est passé par la case stoïque et puis exactement il est passé par la case stoïciste et puis il y fait référence régulièrement donc je pensais bien que ça ne serait pas que ce ne serait pas antinomique tiens allez donc notre liberté volontaire n'a point de production qui soit plus proprement sienne que celle de l'affection et amitié ce n'est pas que je n'ai essayé de ce côté là tout ce qui en peut être ayant eu le meilleur père qui fut jamais et le plus indulgent jusqu'à son extrême vieillesse et étant d'une famille fameuse de père en fils et exemplaire en cette partie de la concorde fraternelle est ce qui veut dire et moi-même réputé pour mon affection paternelle envers mes frères dit comparer l'affection envers les femmes quoi qu'elles naissent de notre choix on ne peut ni la loger en ce rôle son feu son feu je le confesse son feu je le confesse est plus actif plus cuisant et plus âpre mais c'est un feu téméraire et volage ondoyant et divers feu de fièvre sujet à accès et remise et qui ne nous tient qu'à un coin en l'amitié c'est une chaleur générale et universelle tempérée au demeurant et égale une chaleur constante et racise toute douceur et polissure qui n'a rien d'âpre et de poignant qui plus est en l'amour ce n'est qu'un désir forcené après ce qui nous fuit comme après ce qui nous fuit c'est ce qu'il dit oui en l'amour ce n'est qu'un désir forcené après ce qui nous fuit d'accord ok tel le chasseur par le froid par le chaud à travers montagnes et vallées poursuit le lièvre il ne le désire que tant qu'il le fuit et le dédaigne quand il l'a pris ça nous vient d'Ariost le Roland furieux aussitôt qu'il entre au terme de l'amitié c'est à dire en la convenance des volontés il s'évanouit et s'alanguit la jouissance le perd comme ayant la fin corporelle est sujette à satiété l'amitié au rebours est jouie à mesure qu'elle est désirée ne s'élève se nourrit ni ne prend à croissance qu'en la jouissance comme étant spirituelle et l'âme s'affinant par l'usage l'âme c'est à dire dans le prolongement d'une amitié on affine son âme c'est ça oui oui c'est ça l'amitié comme exercice enfin voilà la pratique de l'amitié c'est comme moyen de s'améliorer soi-même en fait j'ai petit tad j'ai l'église sous cette parfaite amitié ces affections volages ont autrefois trouvé place chez moi afin que je ne parle de lui qui n'en font qu'on fesse que trop par ses vers ainsi ces deux passions sont entrées chez moi en connaissance l'une de l'autre mais en comparaison jamais la première maintenant sa route d'un vol hautain et superbe et regardant dédaigneusement celle-ci passer ses pointes bien loin au-dessous d'elle quant au mariage outre ce que c'est qu'un marché qui n'a que l'entrée libre sa durée étant contrainte et forcée dépendant d'ailleurs que de notre vouloir donc dépendant d'autre chose que de notre vouloir et marché qui ordinairement se fait à autre fin il survient mille fusées étrangères à démêler parmi suffisantes à rompre le fil et troubler le cours d'une vive affection je suis pas sûr d'avoir compris cette dernière partie alors pourquoi t'as compris tu veux relire ça je trouvais ça bizarre oui donc quant au mariage que c'est un marché qui n'a que l'entrée libre sa durée étant contrainte et forcée dépendant d'ailleurs que de notre vouloir donc tu sais quand tu rentres dans un mariage tu sais pas quand t'en sors parce que à l'époque t'en sors par la mort c'est vrai mais l'amitié aussi non il me semble il me semble oui alors là c'est Montaigne qui mène une charge contre le mariage on va le laisser faire il a envie il est tout en cana il est de mauvais poil c'est pas bien passé je me disais c'est cool que tu y comprennes pas Bobone Bobone lui a refusé la fesse c'est ça il échauffe il échauffe marché qui ordinairement se fait à autre fin donc on ne se mordionne pas entre amis il y survient mille fusées étrangères à démêler et suffisant à rompre le fil et à trouver le rôle le cours d'une vive affection voilà autrement dit c'était à ton tour de descendre les poubelles t'as pas fait la vaisselle hier enfin les les trucs les tracas les tracas du ménage font que c'est pas dans le mariage qu'on va trouver la belle sérénité la belle le bel affinage d'une âme de deux âmes entre elles voilà il lui survient mille fusées étrangères à démêler suffisant à rompre le fil et troubler le cours d'une vive affection là où en l'amitié il n'y a affaire ni commerce que d'elle-même oui voilà effectivement on se retrouve entre amis c'est comme la maîtresse quoi la maîtresse elle est là elle attend elle est toute disponible dans le mariage il y a tous les quotidiens les tracas quotidiens qui cassent le fil de l'amitié c'est ça en gros c'est ça l'amitié c'est la belle maîtresse qui t'attend toute dispo sans problème sachant que Montaigne va dire Montaigne dit quand même aussi ailleurs que épouser sa maîtresse c'est chier dans un panier et se le mettre sur la tête ah attends qu'est-ce qu'il veut dire par là quel rapport avec chier dans un panier j'ai du mal à comprendre alors là je veux bien éclaircir chier dans un panier et se le mettre sur la tête épouser sa maîtresse c'est chier dans un panier et se le mettre sur la tête il compare à chier dans un panier le fait d'avoir une maîtresse et l'épouser il le compare à se le mettre sur la tête tu dis à Euda ? non non l'épouser c'est déjà chier dans un panier c'est à dire qu'en gros t'as un chouette beau panier tu peux comme un gros chat aller gros châté et toi tu commets l'erreur de chier dedans et de te verser le résultat et en plus et de le rendre public c'est à dire que tu mets le panier dans lequel tu as chier tu te le mets sur la tête ah oui donc tout le monde voit que tu as oui d'accord je comprends mieux maintenant donc il est parce que pour Montaigne la relation que tu as dans le mariage et la relation que tu as avec ta maîtresse sont deux relations entièrement différentes et confondre l'une et l'autre c'est pas poli tout simplement mais c'est ce que je voulais dire en disant que l'amitié t'es comme une belle maîtresse qui t'attend dispo sans problème sans reproche donc tu auras le meilleur en fait merci pour le follow ça me fait penser à ça c'est vraiment cette vision d'accord oui oui parce que sauf que le ce que Montaigne quand il parle de relations extramaritales donc pas pas d'amitié justement avec les maîtresses justement c'est dans dans le mariage tu as le mariage est une cuisson lente tranquille appropriée au fait de fonder une famille cuisson lente j'adore c'est une dôme et voilà oui c'est ça c'est ça pour que la viande se détache facilement des eaux et alors que dans une avec les maîtresses tu as des relations qui sont passionnelles avec du chaud et du froid donc c'est c'est pas les relations que tu as avec pour Montaigne les relations qu'on a avec ses maîtresses sont pas de nature à pouvoir établir une famille et chercher à avoir avec sa femme les relations qu'on a avec sa maîtresse par exemple en épousant sa maîtresse c'est donc chier dans un panneau voilà c'est confondre les régimes en fait donc c'est pour ça que la femme la maîtresse et le pote ce sont trois figures distinctes en fait dans l'économie des sentiments de Montaigne dire que l'amitié c'est comme une maîtresse c'est je pense pas que ce soit que ce soit le cas pour Montaigne ah mais elle est elle est loin du micro en fait alors qu'est-ce qu'il nous raconte les dos ah vous êtes en train de parler de ce bot qui est fou c'est notre bot mais il y ressemble bien cette chaîne il nous va bien le gars vivait des mariages je sais pas ou juste une mauvaise journée je sais pas non non je suis la gabrie le soulèvement des tchats c'était parti mais de loi chauffée alors j'ai pas les mariages c'est un peu la règle à l'époque en particulier dans le milieu dans le milieu de l'aristocratie dans le milieu de la bourgeoisie les mariages sont des affaires contractuelles ce sont des ce sont des alliances donc oui c'est pas se marier par amour c'est bizarre c'est juste bizarre joint qu'à dire vrai la suffisance ordinaire des femmes n'est pas pour répondre à cette conférence et communication nourrice de cette sainte couture lui leur âme ne semble assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si dur on a bien compris suffisant ça veut quand même dire talent on est d'accord on est bien d'accord que les femmes ne sont pas capables d'amitié c'est ça c'était bien entendu dès le départ c'est exactement ce qu'il est en train de dire les femmes n'ont pas l'âme assez ferme ouais c'est ça elles sont pas assez constantes c'est ça parce qu'on entend le bruit de ta cuillère dans ta tache je suis en train de préparer des cafés je suis désolée donc je disais oui elles sont pas assez constantes peut-être tout simplement c'est ça elles n'ont pas une force d'âme assez elles sont pas assez stable les femmes à cette époque-là le talent ordinaire des femmes n'est pas pour répondre à cette conférence et communication donc déjà tu as déjà essayé d'avoir une conversation avec une femme c'est pas possible elle passe du coq à l'âne et elle répond pas aux questions je voudrais nommer personne je suis pas passé ça il y a des trucs je sens bien que ça va mettre on l'épera longtemps on l'épera on l'épera on l'épera de mon jugement éternel j'ai bien aimé mais surtout en début de Twitch tu réponds jamais aux questions et en fait ça fait plus de 20 ans ça fait plus de 20 ans que je vis avec Laurent et il me l'a jamais dit tu vois ce serait bizarre qu'il me l'ait jamais dit Agnès j'entends régulièrement j'entends vraiment Laurent régulièrement te faire la remarque que tu ne réponds pas aux questions qu'il te pose vraiment très régulièrement c'est parce qu'elles sont codées qu'il a toujours pas trouvé le code excellent glitch d'accord qu'est-ce qu'il dit ah bah écoute il y a une interprétation de mon dessin qui est un calembour merdique qui est très drôle le philosophe qui règle une question complexe les femmes ça compte pas oui c'est exactement ce qu'il est en train de faire c'est ça ça compte pas donc donc ça ne fait que compter donc Balzac c'est une autre version oui oui mais voilà c'est là dans la dans les la tradition de la misogynie elle arrête pas d'occuper entre les femmes qui sont folles de sexe et les femmes qui sont incapables d'entretenir des désirs sexuels c'est les deux pôles de la pendulaire de la misogynie du point de vue du désir des femmes il est soit animal et incontrôlable soit complètement absent ou bien elles sont absolument incapables de raison ou bien ce sont des êtres purement calculateurs enfin c'est oui c'est un peu comme la figure du juif très proche de la figure du juif j'allais dire c'est la figure du juif il est à la fois ça ressemble beaucoup rapace et enfin il n'y a que des figures contradictoires quand tu vois la figure du juif c'est ça à la fois bourgeois et bolchevilles c'est ça c'est ça la dissimulation et puis l'arrogance c'est tout ça c'est ça le truc en plus c'est qu'avec la figure du juif c'est que ça se produit en même temps c'est à dire que c'est pas d'une période à l'autre c'est vraiment dans les parfois dans le même mouvement t'as on accuse le juif de faire preuve d'une promiscuité sexuelle absolument indécente et le moment d'après de se moquer de son extrême de sa pudeur parfaitement ridicule donc ça c'est là c'est encore poussé à une à une autre extrémité de de conneries ni leur âme ne semble assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si serré et durable et certes sans cela s'il se pouvait dresser une telle accointance libre et volontaire où non seulement les âmes eussent cette entière jouissance mais encore où les corps eussent part à l'alliance où l'homme fut engagé tout entier il est certain que l'amitié en serait plus pleine et plus comble et ce sexe donc les femmes par nul exemple n'y est encore plus n'y est encore plus arrivé et par le commun consentement des écoles anciennes en est rejeté ce serait cool si on pouvait être amis avec les femmes parce qu'en plus on aurait du cul ce serait quand même ce serait quand même cool mais vous savez comment sont les femmes bah oui alors là ça veut dire qu'il exclut pas le sexe de l'amitié alors attention parce que si c'est à l'heure il a exclu on est d'accord il avait parlé de vénérienne si c'est si c'était possible d'être amis avec une femme ce serait super cool parce qu'on aurait du sexe en plus de l'amitié oui mais comme on peut pas être amis avec les femmes voilà oui mais il a dit tout à l'heure qu'il excluait de l'amitié tout ce qui était vénérien donc il s'est contredit je comprends pas ah oui alors ça montagne qui se contredit c'est non mais on est d'accord tout à l'heure tu as dit qu'il excluait il y avait 4 oui les 4 il exclut des amitiés des rapports avec la famille oui naturel les espèces naturelles sociales hospitalières et vénériennes c'est ça donc finalement on ne convienne pas à l'amitié donc on peut donc s'il voulait mais il voudrait bien une amitié avec une femme mais avec du cul quand même voilà non mais il est contradictoire vraiment je trouve qu'il veut le beurre l'argent du beurre le cul de la crémière surtout en l'occurrence il s'agit beaucoup du cul de la crémière il a un petit peu perdu de vue qu'il y avait du beurre et un argent associé au beurre il est il voit bien qu'il ne pourrait pas être amis avec sa maîtresse donc pourquoi il voudrait être amis avec une femme et avoir du sexe en plus c'est contradictoire aussi si on a vu le documentaire Arte sur les origines de l'antisémitisme j'ai regardé le premier volet mais comme en fait c'est des trucs que je savais déjà et je connais bien donc je n'ai pas insisté mais ça a l'air très bien fait pour ceux et celles qui ne connaissent pas super bien l'histoire de l'antisémitisme de l'antijudaïsme ce sont quand même des moments différents pas que des moments par ailleurs c'est plutôt pas mal foutu ben ouais je dois dire voilà la superposition qu'a évoquée Agnès je suis femme c'est pas une invention ça a été copieusement documenté c'est dans la façon dont ces fantasmes d'exécration se superposent en bien des points il y a même des périodes de l'histoire où ça se superpose factuellement c'est évidemment celle de la chasse aux sorcières c'est un truc qui est très très notable par exemple dans les représentations allemandes du 16ème siècle de la sorcellerie qui sont ni plus ni moins que des femmes juives donc là tout ce qu'on reproche aux femmes se superpose à ce qu'on reproche aux juifs dans la même iconographie et je crois que même alors est-ce que c'est Lacan qui avait dit ça mais je crois que le juif c'était la femme la figure du juif c'était en fait c'était des figures qui se superposaient dans leur exécration et leur fantasme le fait le fantasme qui reposait sur eux quoi par exemple pour parler en termes en termes psychanalytiques ou psychiatriques t'as le même fantasme de la castration chez les juifs et chez les femmes t'as cette idée au Moyen-Âge t'as quelque gravure du Moyen-Âge où tu vois des juifs qui castrent un jeune enfant chrétien évidemment qu'ils ont capturé donc t'as le mais ça c'était Jésus hein alors il a ils l'ont pas castré ça devient vraiment n'importe quoi ça devient n'importe quoi mais Agnès personne n'a castré Jésus enfin qu'est-ce que c'est que c'est dit oui en tout cas entre le juif castrateur et la femme castratrice donc il y a un exemple de fantasme de type psychanalytique sur lesquels les deux sur lesquels les deux se rejoignent t'as la peur de la femme castratrice et la peur du juif castrateur dans les fantasmes des patients c'est ça un truc comme ça dans les fantasmes des patients je sais pas dans la société plutôt dans la société oui alors là c'est un gros pavé qui suit donc je pense que j'ai plutôt te laisser la main pour le moment Agnès allez gros pavé j'aurais un gros pavé après c'est un petit chapitre dans Cicéron alors nous étions donc au chapitre 6 donc il avait fini sur l'idée qu'on ne peut se lier d'amitié qu'avec un très petit nombre de personnes l'amitié n'est autre chose en effet qu'un accord entre toutes choses divines et humaines auquel se joigne la bienveillance et l'affection mutuelle certes à part la sagesse je ne crois pas que les dieux immortels n'est rien donné de meilleur à l'homme il compare encore avec cette histoire de sagesse il y en a qui préfèrent les richesses d'autres la santé d'autres encore la puissance les honneurs beaucoup de plaisir cette dernière préférence a quelque chose de bestial quant aux autres objets de désir la possession en est précaire incertaine elle dépend moins de nos propres résolutions que de la fortune aveugle là on est encore dans les préceptes stoïciens ce sur quoi on a la main mise et ce sur quoi on n'a pas d'un pied c'est très important chez eux il ne faut pas se préoccuper de ce pour quoi on n'a aucun sur lesquels on n'a aucun pouvoir comme par exemple même et les honneurs en font partie par exemple identifier comme le font les philosophes dont nous parlions tout à l'heure le souverain bien à la vertu c'est très beau mais observer que la vertu précisément engendre et maintient l'amitié que sans la vertu l'amitié ne peut exister en aucune façon j'ajoute que nous n'avons ici à définir la vertu en nous fondant sur l'expérience de la vie réelle et ne devons pas adopter comme mesure des formules trop ambitieuses mais rangées parmi les gens de bien ce qu'on tient pour tel un Paul-Émile un Caton un Gabus un Sipion un Philus de tels hommes suffisent à toutes les exigences de la vie commune quant à ces sages introuvables nous les laisserons de côté bon là il se répète on est d'accord il redit la même chose que tout à l'heure qu'il y a une vision de la sagesse inatteignable et que nous on préfère les sages du quotidien ouais mais à la fois il y a aussi ça et puis il se soustrait complètement d'avoir à définir une fois de plus l'homme de bien ils se sont des hommes de bien parce que ce sont des hommes de bien c'est un petit peu circulaire voilà quand même et quand il dit Paul-Émile c'était le Paul-Émilien de tout à l'heure ou c'est encore quelqu'un d'autre ? je ne sais pas parce que tout à l'heure il y a eu Paul-Émilien et là c'est Paul-Émile je ne suis pas le Paul-Émilien bon on ne saura pas parce qu'il n'y a pas de... si il y a encore une petite note je peux la tenter je peux essayer de regarder ce que dit cette petite note donc note sur l'amitié je l'avais notée par contre la page mais voilà qu'est-ce que tu dis ? tu mélanges les légendes de sang tu penses à quoi ? confrénation de l'hostie aux légendes anti-juives qui faisaient peser qui sont réapparues à plusieurs reprises qui sont encore vraiment explosées sous Saint-Louis qui ont très après enfin qui vont durer longtemps mais oui l'histoire d'incastration moi effectivement je ne la connais pas non plus il y a le truc pourquoi pas c'est une gravure que j'ai vue dans les fanatiques de l'apocalypse de Paul-Émilien non moi non plus j'avais pas cette idée de... les fanatiques de l'apocalypse ouais et il y a des reproductions d'une gravure je vais regarder la date ce fantasme de l'incastration je ne l'avais pas alors on a le droit à trois fois alors le fantasme de l'incastration moi je l'ai vu chez des juifs eux-mêmes exprimés par rapport à la circoncision mais c'est pour ça que notamment chez Jodorowsky par exemple voilà je je ne sais pas non plus un truc si courant que ça mais peut-être qu'il y a eu des moments on sait bien que ça pouvait pas être enfin parfois c'était une pratique qui pouvait être un peu dangereuse et que parfois il y avait peut-être des... c'est peut-être ça qui a alimenté ce fantasme voilà donc j'ai la gravure j'ai la gravure sous les yeux donc la description c'est une version médiévale du meurtre rituel d'un enfant chrétien par des juifs un exemple frappant de la protection sur les juifs du fantasme de l'image du père qui torture du père qui torture et qui castre et donc il n'y a aucun doute dans la gravure que cet enfant est en train d'être castré le père qui castre serait donc un fantasme à l'origine un fantasme antisémite mais du coup si tu as une référence ou un lien je veux bien parce que pour avoir entendu parler de pas mal de légendes antisémites associées aux persécutions des juifs à certaines périodes du Moyen Âge notamment mais c'est forcément lié à très accidenté écoute je ne sais pas je ne peux malheureusement pas t'envoyer de lien parce que ce livre est physique par contre je peux scanner la page et te l'envoyer par mail ok ça m'intéresse vachement effectivement il y a un graphique ou un tableau qui expose les conséquences en fonction du nombre de fois où on s'est renié je te ferai un petit tableau Excel sur les châtiments relatifs au nombre de fois alors que tu te renies toi c'est pas grave tu peux te renier autant que tu veux mais c'est le petit Jésus qu'il ne faut pas renier ça c'est très vilain et là il est très vaché tout rouge et il te fait ça on peut dire il l'a fait trois fois pourtant on peut faire trois fois j'ai mis ça dans le chat on a le droit à trois fois mais c'est trois fois maxi après ça ça va plus du tout trois fois quand t'es un proche que t'as été un bras droit c'est ça si t'es juste un monde de la famille si t'es un peu comme nous un peu plus éloigné c'est pas cool moi je suis sûre que ça a rapport avec la circoncision ce fantasme du père la peur du père qui castre c'est pour ça que je vous disais Jésus tu vois il a été non non j'ai l'impression que c'est je vois pas comment il pourrait en être autrement c'est cette idée du couteau qui dérape quoi non ça vous c'est il me semble que de toute façon c'est une des interprétations de la circoncision que c'est une que c'est une castration rituelle une castration symbolique ouais je sais pas j'avoue que la première fois que j'ai trouvé ça sous la pub de Jodorowsky je trouvais ça partir mon con mais je ne connais pas l'antécédent en fait tu trouvais franchement alors pour avoir suivi des cours d'ethnopsychiatrie on nous avait alors c'était comment il s'appelait son nom m'échappe au moment de le dire Douville qui nous avait raconté cette anecdote d'un patient que dans alors quel pays du Maghreb je ne sais pas mais pour guérir les petits garçons de l'énurésie le père plaçait un couteau sous l'oreiller et que en effet ce simple acte donc on est bien d'accord que c'est un acte hyper menaçant de castration ce simple acte permettait au petit garçon de ne plus faire pipi au lit donc ça c'est un apparemment c'était un rituel donc raconté par un ethno-psychiatre et ça n'avait pas l'air d'être que dans la famille du patient en question après c'est un prof qui nous a raconté ça et je n'ai pas plus de détails il faudrait se pencher sur la question si ce rituel a existé s'il existe toujours mais en effet on voit très bien le lien entre le couteau que le père place sous l'oreiller et le fait que le petit garçon ne pisse plus au lit je pense que il se tient un carreau je pense que là il n'y a pas de problème il a bien compris le message peu importe son âge je pense qu'il saisit il saisit très bien ce que ça veut dire symboliquement on est bien d'accord donc je reprends donc Philus c'est un interlocuteur de la république son intervention a surtout de l'importance au troisième livre voir sur ce personnage la notice placée en tête de notre édition de la république voilà on n'en saura pas plus donc l'édition flamand flamand garni glarnier flammarion oh là là garnier flammarion flammarion voilà oui alors je ne t'entends plus dans mon garnier comme un petit panier garni garni de merde qu'on se met sur la tête hashtag maîtresse celui-là je crois que je vais le retenir je crois que la montagne vient de dégragoler un escalier dans mon dans mon petit coeur tous ils vont y passer tous les gens que j'aime tous les gens que j'admire ils auront toujours la phrase malheureuse soit sur les juifs soit sur les femmes il y aura toujours un problème il y aura toujours un moment où j'entendrai où je lirai une ligne qui va me oui alors ça effectivement c'est terrible c'est un peu la détresse sur les 2500 de production littéraire qu'on a dans la trouver des trouver des sauteurs qui hélas qui soient ni misogynes ni antisémites c'est vraiment terrible ça va être compliqué et dans les gens que j'aime et que je lis régulièrement c'est fréquent que je doive waouh je me dis allez respire Agnès respire pareil c'est compliqué donc nous étions dans cette histoire qu'ils sont sages ces hommes l'amitié entre gens de cette qualité a en toutes circonstances des douceurs telles que j'ai peine à les traduire en parole le voilà lyrique finalement et d'abord conçoit-on une vie qui envahit la peine comme dit Ennus s'il lui manque le repos que donne à l'âme la bienveillance mutuelle d'un ami pour son ami quoi de plus délicieux que d'avoir quelqu'un avec qui l'on ne craint pas de s'entretenir comme avec soi-même que deviendrait le plaisir que nous goûtons quand la fortune nous sourit s'il ne se trouvait personne pour en jouir autant que nous et qu'au contraire nous sommes malheureux nous aurions peine à le supporter sans quelqu'un qui s'en affecte encore plus que nous j'ai l'impression même que quand il dit qu'on parle à un ami comme à soi-même j'ai l'impression que justement comme le dit Sénèque par exemple à un moment donné il dit qu'il n'y a qu'une circonstance où il ne faut pas être seul c'est dans le malheur parce qu'on ne se parle justement qu'à soi-même et en se parlant qu'à soi-même on ne peut que s'enfoncer dans le désespoir je pense que justement à un ami on ne parle pas comme à soi-même je ne suis pas d'accord avec Cicéron là-dessus je crois que justement c'est justement un des intérêts pour moi de l'amitié c'est que justement on peut parler à un autre que soi-même et donc sortir de ce discours qui nous fait plonger ce discours qui nous fait désespérer parce que Sénèque dit que c'est très bon pour réfléchir qu'il faut la solitude pour réfléchir mais il dit il faut aller bien si un temps soit peu on ne va pas bien on se forme dans le désespoir si on n'a pas quelqu'un à qui s'adresser j'ai l'impression que Cicéron est dans une espèce de fantasme d'une amitié qui serait fusionnelle en fait tu crois l'alter l'alter ego oui c'est de l'alter ego qui n'est pas qui n'est pas un vis-à-vis un autre soi-même il a bien dit un autre soi-même moi ça me choque pour te donner un exemple très simple des questions que ça pose la question que tu es en train de poser est juste relative d'une façon générale à la possibilité de rencontrer c'est-à-dire au-delà de la question de l'amitié c'est la question des relations qui permettent de se reconnaître ou pas dans l'altérité et pour vous éclairer sur le fait que ça n'engage pas nécessairement une question liée à l'amitié on peut imaginer aussi la question de l'altérité négative et il y a une réponse iconographique merci pour le follow Kradus Merdiakov et bienvenue à bord et salut Lucie pour vous donner un exemple par exemple de la possible rencontre de l'altérité négative si vous observez l'iconographie du péché original dans la peinture et la gradure chrétienne vous noterez qu'à partir d'un certain moment un moment qu'on peut dater assez facilement puisque tout simplement il y a il y a un texte qui va fonder cette iconographie vous verrez que et donc je crois que c'est douzième ça je peux vérifier les dates là pendant que je vous parle il y a un moment où vous verrez passer la rencontre de de Ève avec le serpent à un certain moment vous verrez apparaître donc Pierre le Mangeur c'est douzième siècle dû à un texte de Pierre le Mangeur qui dit le semblable séduit le semblable et vous verrez d'un seul coup le serpent être muni dans une iconographie médiévale à partir de Pierre le Mangeur donc à partir du douzième siècle un serpent à tête humaine et à partie de tronc humain et ça c'est vraiment un régime général du questionnement à savoir est-ce que le rencontrable c'est le soi ou le hors de soi et cette question elle est toujours vivace quand on parle des relations de couple par exemple il y a toujours des propositions qui s'imaginent que ce qui va soire le mieux à un couple réussi donc on parle pas d'amitié mais généralement la plutôt de relation amoureuse c'est la forte ressemblance donc l'attraction due par l'identité de goût l'identité de formation entre les deux partenaires et d'autres qui stipulent au contraire pour que quelque chose se combine de façon riche fructueuse et durable il faut une puissante altérité je crois que là on est confronté dans les relations descriptives de l'amitié que ce soit Cicero Montaigne on va rencontrer ça tout le temps à ce type de question oui c'est vrai oui mais moi les phrases un peu bébêtes que j'ai en tête par rapport à l'amitié c'est elle est le miel l'une est le miel l'autre est je sais pas la paille c'est la même couleur mais pas la même matière ou des choses comme ça où la rencontre idéale c'est le poète et l'agriculteur enfin des choses comme ça où justement c'est plutôt des points communs ou un point commun mais qui avec un autre point de vue complètement différent qui crée l'amitié c'est cette idée là que j'avais en tête et puis là je me rappelle que tout à l'heure Cicéron nous a quand même dit des choses autour de ceux de notre famille on est plus proche de ceux qui ne sont pas c'est ainsi que les concitoyens passent avant les étrangers les proches avant ceux qui ne sont pas de notre famille on est d'accord qu'il est sur des rapports d'identification d'identité dans la rencontre alors que la vision que j'avais moi de je vous dis les poncifs sur l'amitié c'est plutôt quelque chose de complètement opposé à ça à savoir qu'au contraire il faut qu'il y ait du commun dans l'autre pour qu'il y ait rencontre mais il faut qu'il y ait grande différence pour qu'il y ait échange pour qu'il y ait progression mutuelle enfin pas progression mais pour qu'il y ait pour que justement on ne tourne pas en rond sur quelque chose qui se connait déjà comme justement un dialogue avec soi-même qui est stérile et qui ne conduit nulle part enfin moi c'est pour ça que je suis très choquée par ces paroles en fait vraiment ça me ça me voilà je ne l'entends pas comme ça en tout cas j'espère qu'il va qu'il va m'éclairer et que je vais le comprendre mais pour l'instant donc je continue mais peut-être que je dis que de la merde vous pouvez me le dire aussi non vous avez le droit de me dire que c'est que du caca ce que je dis moi je serais plutôt de l'école comme dit Laurent je serais plutôt de l'école de la différence on va dire je serais plutôt même si je pense que pour la rencontre il faut qu'il y ait des points de contact je pense que c'est compliqué autrement pas impossible mais compliqué et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des grandes amitiés qui pour moi sont toujours fortuites c'est à dire qu'on ne s'attend pas on ne va pas chercher l'amitié de quelqu'un on ne s'attend pas on dit ah tiens telle personne en fait finalement il y a un point de contact on est très différent mais il y a quelque chose parfois on ne peut même pas le nommer et c'est le hasard des tempéraments qui s'accordent ou le hasard des circonstances qui accordent les gens et on ne peut pas programmer une amitié ça c'est mon point de vue et du coup je trouve choquant de chercher du soi-même dans l'autre ou du ressemblant dans l'autre je trouve que c'est égocentré excusez-moi je trouve je trouve que c'est rechercher du soi-même dans l'autre je trouve que c'est quand même un peu petit c'est un peu c'est égocentré de la même et c'est frileux toutes les recherches de relations fusionnelles sont juste effectivement des fantasmes d'égotistes mais on peut fusionner avec des différents parce que ce que tu recherches dans une relation pardon vas-y quand tu dis fusionnelle moi je superpose pas fusionnelle et ressemblant enfin je veux dire on peut complètement au contraire être dans une relation fusionnelle avec quelqu'un de très différent parce qu'il peut y avoir une relation de suggestion intense tu vois de fusion dans l'autre de s'oublier dans l'autre c'est comme ça que je vois ça mais ça veut pas dire qu'on est pareil ça veut dire qu'on s'oublie dans l'autre tu vois ce que je veux dire c'est je d'accord s'oublier dans l'autre c'est pas forcément lui ressembler ça veut dire se soumettre complètement on a peut-être pas le même référent excuse-moi voilà c'est qu'on a on a juste pas les mêmes définitions ah oui excuse-moi d'accord ok d'accord c'est parce que pour moi en tout cas dans les deux cas c'est des fantasmes des gautistes c'est parce que ce que tu recherches dans une mais y compris dans une dans une relation fusionnelle telle que tu l'entends c'est à dire que ce que tu ce qui est recherché à ce moment-là dans ces relations fusionnelles c'est une être l'autre se fond dans l'autre c'est une relation sans aspérité sans sans accro c'est à dire que tu cherches en fait un autre qui te correspond qui te correspond de telle sorte que tu tu t'épargnes la relation t'épargne tous les tous les accros tous les accidents toutes les frictions les aspérités que tu as dans une relation avec une altérité authentique s'oublier dans l'autre par exemple faire abstraction complète du sujet qu'on est et s'oublier dans l'autre dans une relation complètement de fusion c'est en effet éviter toutes les aspérités qui seraient possibles et c'est d'ailleurs éviter tout rapport oui donc c'est c'est malsain quand même c'est tout aussi malsain que ce que décrit que ce que décrit cicéron dans son idée d'une de cette relation où tu es enfin tu es en train de rouler une pelle à ton reflet dans le mire et je crois que c'est ce qui me dégoûte un petit peu dans ce qu'il dit et surtout quand il dit c'est surtout cette phrase en fait qui m'a qui m'a choqué s'entretenir avec s'entretenir avec soi-même quoi écoutez ça écoutez il me semble qu'à force de lire Montaigne et Cicéron vous succombiez tous les deux à la tentation de faire une description morale des conditions de l'amitié en laissant complètement de côté ce qu'elle a de fortuit et d'irrépressible c'est à dire la question n'est pas de savoir du tout quelle serait la motivation à être ami puisqu'il faut accepter l'idée qu'on n'est pas à proprement parler motivé à l'être après on construit autour de la rencontre quelque chose pour lui donner du sens mais pour que ce quelque chose nécessite pour nous d'être construit on peut dire que quelque chose a déjà commencé pour un pas j'ai quand même le sentiment que l'amitié si ça ne me semble pas avoir beaucoup beaucoup de rapports avec la relation amoureuse il y en a au moins une qui me semble se dégager dans les rapports amicaux c'est le coup de foudre c'est à dire l'idée de rencontrer une personne qu'on ne s'attendait pas à rencontrer le côté fortuit et d'éprouver cet étrange sentiment qu'on le connait de toute éternité et que ça ne va pas s'arrêter là après si on a du bol c'est pas une ordure de droite c'est pas si on a du bol c'est pas un violeur de vieille dame et tout ça du coup c'est bien vous n'êtes pas obligé de renoncer à cette amitié naissante mais pour tout le reste tout ce dont on est en train de parler je pense qu'il faut exclure cette dimension du jugement moral qui est en train de poindre dans vos deux propositions oui il fait ça c'est pas bien de se branler devant vous succombez finalement à la tentation de nos deux moralistes vous vous en rendez bien compte quand même voilà mais on avait déjà un petit peu le soupçon que Cicéron était un petit peu un but de lui-même dès le début donc j'aime bien qu'il dise qu'il veut ça qui répond jamais aux questions alors je réponds jamais aux questions de mes amis ah d'accord je rajoute une condition ok alors je continue malgré tout je continue malgré tout alors j'en étais où oui donc il goûte la fortune autant que nous et au contraire quand on est affecté il est encore plus triste que nous on en était là oui voilà c'est ça il s'affecte encore plus que nous voilà j'y suis alors Glitch dit patron on choisit pas ses amis c'est quelque chose qui arrive tout seul ben voilà oui mais j'arrête pas de dire que c'est fortuit je n'ai pas dit autre chose ben si t'as dit plein de trucs moraux mais je te ferais réécouter je te ferais réécouter mais j'ai dit que la rencontre était toujours fortuite donc c'est bien qu'on ne choisit pas mais là il ne s'agit pas de se reconnaître qu'est-ce qu'il a c'est bon bref il ne s'agit pas de chercher un autre soi-même ou de reconnaître d'aimer quelqu'un parce qu'il te ressemble bon ça y est je ne peux plus parler c'est ça alors on y va les autres objets du désir enfin conviennent chacun à une fin généralement unique la richesse pardon la richesse sert à satisfaire nos besoins matériels l'influence fait qu'on est recherché les honneurs nous valent de la considération les plaisirs des jouissances la santé nous affranchit de la douleur et permet à l'organisme de s'acquitter de ses fonctions donc là il reprend à ce qu'il disait tout à l'heure on part l'amitié s'étend à presque tout ce qui est de la vie quoi que l'on se propose elle est prête à offrir son concours elle n'est étrangère à rien de ce qui nous intéresse jamais elle ne paraît intempestive jamais elle ne pèse et autant dans la plupart des circonstances c'est moins d'eau et de feu que nous avons besoin comme on dit que d'amitié bon sur comme on dit il y a une petite note peut-être parce qu'on le dit plus non mais c'est vrai je ne sais pas c'est peut-être parce que personne ne le dit à part si c'est c'est ça comme on dit comme on dit le traducteur s'est dit bon comme on dit bon alors il s'agit évidemment je lis la note il s'agit évidemment d'une manière de dire proverbiale on la retrouve dans Plutarch décidément c'est vraiment le type de l'ombre Plutarch ce soir ce soir Plutarch est dans notre il tourne autour de nous quoi donc plus tard on retrouve chez lui entre guillemets un ami est dit-on avoir plus nécessaire quoi qu'est-ce qu'il y a Laurent je peux pas me concentrer sur ma lecture ce chat qui est débile qu'est-ce qu'il raconte sur le chat je n'en peux plus il faut que j'arrête de lire ce chat au moins faites-moi profiter des blagues si tu veux il y a un gars qui écrit la roue de la fortuitune c'est con la fortuitune c'est la roue de la fortuitune pourquoi fortuitune ah fortuit fortuitune la roue de la fortuitune c'est pas grave un ami donc le proverbe je sais plus tard que c'est un ami est dit-on avoir plus nécessaire que le feu et l'eau voilà puisque c'est comme ça je vais pisser Gabriel reste avec moi oui oui je reste je suis là je suis là est-ce que un ami est dit-on avoir plus nécessaire que le feu et l'eau d'accord ok c'est un avoir plus nécessaire que le feu et l'eau la tournure est bizarre oui la tournure est bizarre mais c'est ce qui est dit dans plus tard alors c'est peut-être tourner un peu bizarre à la plus tard c'est le traducteur qui a voulu garder une couche de vernis rendu enceint sur cette traduction c'est ça je ne parle pas ici d'une amitié vulgaire ou seulement moyenne encore que même à ce niveau l'amitié est déjà du charme et de l'utilité je parle d'une amitié pas contradictoire le type les amitiés parce que voilà les amitiés entre prolo c'est un peu c'est un peu terme mais bon s'il s'amuse non je ne parle pas ici d'une amitié vulgaire ou seulement moyenne encore que même à ce niveau l'amitié est déjà du charme et de l'utilité donc il se contredit complètement je parle d'une amitié vraie parfaite comme celle qui venissait les amis peu nombreux dont on cite les noms alors là il se contredit encore parce qu'il a dit que parfait ce n'existait pas et qu'on ne voulait pas parfait que les sages parfaits c'était inatteignable etc c'est ça il arrive pas inatteignable parce qu'il dit qu'il y en a trois par siècle c'est ça c'est ce que dit la petite note au chapitre 4 l'élus a parlé du très petit nombre des amitiés célèbres celles que célèbrent habituellement les anciens sont au nombre de 4 il y a Thésée et Pyriturus Orestes et Pilade Achille et Patrocle et Damon et Pintias je connais que les deux derniers Thésée et Pyriturus je ne vois pas qui c'est et Orestes et Pilade ça ne me dit rien non plus c'est sans doute dans les mythes aussi oui 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 enfin mais voilà donc t'as trois t'en as quatre quoi il dit que l'amitié donc que l'amitié enfin il fait des parallèles entre l'amitié et la nature mais pourtant cette amitié t'en as trois par siècle c'est une relation c'est une relation essentielle mais qui qui existe qui n'existe que dans les cas rarissimes mais par contre la petite amitié vulgaire c'est pas bien mais c'est pas mal non plus oui voilà il est ouah quand on disait qu'il était vague flou et changeant quand même je trouve il fait vraiment du il fait du il fait du trampoline enfin j'ai l'impression que dans chaque phrase il y a c'était quoi le petit mot qu'on rajoutait à la fin des phrases pour rigoler à un moment donné qui venait de Rollin hein Laurent comment ? il y a quelques années c'était une blague ça venait de Rollin euh ah oui c'était ou pas tu disais une phrase ah oui ah c'est pénible ça tu disais une phrase et tu disais un truc et puis à la fin tu finissais par ou pas ou pas mais c'était pour brocarder Rollin je pense qu'il voulait brocarder certaines personnes qui ont aucune euh aucune fermeté dans leurs opinions et qui veulent être bien vues par tout le monde et donc il disait un truc et puis et ou pas peut-être que ou pas comme ça t'es assuré de voilà tout le monde est content t'es assuré de pas avoir sort puisque tu t'es tu as proposé toi-même tu t'es dédite ouais c'est ça ou pas ou pas et donc là j'ai l'impression que Cicero va nous faire permettez-moi d'appeler ça le coup du ou pas parce que là j'ai vraiment cette impression je sais pas si dans le chat vous avez cette impression aussi et vous deux Laurent et Gabriel mais j'ai l'impression qu'à chaque phrase il dit un truc et dans la même phrase après la virgule il dit le contraire ou pas ou pas c'est ça mais il le fait avec plus de il le fait avec plus de talent que simplement le fait de rajouter ou pas à la fin oui oui mais quand même quand même il entremet mais il n'arrête pas d'entremêler les deux régimes effectivement c'est ça il assure ses arrières en permanence mais dans cette phrase que je vous ai lue plusieurs fois c'est quand même fou de dire que c'est nul l'amitié vulgaire mais c'est quand même pas mal c'est ça bon donc il finit la dernière phrase de ce chapitre c'est en vérité je vous le dis l'amitié rend plus clair les jours heureux et dans les mauvais elle allège notre peine en y prenant part en la faisant sienne voilà la fin de ce chapitre ok très bien vous vouliez peut-être que je continue un peu tu es peut-être fatigué Gabriel moi j'ai déjà écoute tu as un gros chapitre c'est ça c'est un gros morceau après donc prends de l'avance je prends de l'avance ou tu as des petites choses courtes à lire en intermède sur montagne il n'y a pas d'intermède sur montagne ou si c'est rendu court non non mais tu lui proposes de lire des intermèdes il ne faut pas il ne faut pas on va rester un peu concentré on a la vie devant nous je n'en crois pas non je ne sais pas pourquoi tu dis ça imaginez à quel point je ne crois pas alors je vais quand même passer au chapitre 7 même si on ne finit jamais s'il est vrai que l'on peut attendre beaucoup et de très grands bienfaits de l'amitié il en est un cependant qui tient certainement le premier rang elle fait luire sur l'avenir un beau rayon d'espoir vous venez de dire qu'on n'avait pas d'espoir et finalement l'amitié vous voyez c'est une pour lui c'est une des solutions pour voir de l'espoir donc elle fait luire sur l'avenir un beau rayon d'espoir et ne permet pas que les cœurs s'affaiblissent ou se dérobent qui considère un ami véritable voire en quelque sorte une image fidèle de son propre moi il insiste c'est pourquoi même absent on est encore présent quand on n'a plus rien on est pourvu de tout et j'irai jusqu'à dire non sans hardiesse mort on continue de vivre si fervent est le culte dont on est entouré tel le souvenir tel le regret qu'on laisse de soi voilà on vit dans son ami en fait c'est un autre soi-même j'ai vraiment une image fidèle de son propre moi la vie après la mort c'est la mémoire que tu laisses c'est le souvenir que tu laisses de toi chez tes amis ok ouais alors pour pour mêler Orminéas oui j'aurais plutôt tendance moi aussi plutôt que de me moquer comme ils le font c'est des affreux joujoux de cicéron à partager ton interprétation de quoi de quoi Mêler Orminéas dit haute traduction je ne parle pas dans ces moments de l'amitié vulgaire ou médiocre qui a pourtant ses plaisirs et ses avantages mais de l'amitié vraie et parfaite comme celle d'un petit nombre d'amis illustres oui oui c'est plutôt ce sens là pour faire saillir la qualité de l'amitié illustre il y a un petit bout de comparatif avec d'autres formes plus ordinaires de l'amitié dont il sait reconnaître ça peut être intéressant pour jouer au Bonto par exemple autour d'Abonpastaga ce que faisait régulièrement un cicéron avec ses copains tout le monde sait ça c'est très documenté je fais un coucou au chat coucou le chat la consommation de Picard de Cicéron salut Narcisse bienvenue à bord je fais un coucou au chat en leur disant ne prenez pas au premier degré tout ce que je dis je force vraiment le trait depuis le début j'aime beaucoup lire Cicéron j'en ai plein ma bibliothèque si je suis taquine ce soir c'est juste vous rigolez je ne suis pas le fait d'être à trois à pouvoir se moquer dans un texte il y a des effets de boule de neige c'est ça et puis tout en début de stream j'ai quand même lu les notes et en fait ça a fait un biais sur toute ma lecture c'est que le type qui présentait ce texte de l'amitié disait quand même qu'il laissait entendre très fortement qu'il y avait du foutage de gueule dans ce texte donc j'étais j'ai un biais c'est pas absent du texte pour autant non non mais j'ai un biais c'est vrai que je ne l'avais jamais lu cette notice et parce que je ne voyais pas trop l'intérêt de lire cette notice donc j'étais partie direct dans le texte et ça a fait ça a fait un biais dès le départ vous êtes d'accord sur le fait qu'il y avait des choses un peu vagues Agnès on est tous conscients que tu taquines Cicéron par pure amitié c'est ça exactement et je crois que j'aime Cicéron plus que d'autres personnes n'aiment Cicéron souvent quand on le quand on le m'est dit je le défends c'est vrai tu m'as déjà pris en flagrant délit Laurent oui oui Gaël aime beaucoup Médir Gaël par exemple m'est dit Médir systématiquement sur Cicéron et j'ai toujours pris la différence de Cicéron devant Gaël peut-être trop des fois je l'ai trop défendu peut-être même par réaction et par jeu et par jeu donc qu'est-ce que je disais ah oui le rayon d'espoir etc et donc il a bien dit que qui considère un ami véritable vaut en quelque sorte une image fidèle de son propre moi donc on est encore dans cette image de miroir on est d'accord on sent que la spéculation ouvre à une rencontre potentielle passe par cette espèce d'identité de l'âme il insiste vraiment là-dessus et donc on survit à travers son ami et ainsi arrive-t-il que la mort du disparu semble heureuse que la vie de celui qui reste a encore sa beauté donc il revient sur cette idée que son ami est mort mais que finalement c'est celui qui reste c'est pas si grave ouais c'est ça c'était quand même bien c'était quand même bien c'est quand même une idée assez dérange mais depuis le début il défend cette idée c'est quand même assez dingue il essaie de s'en persuader je crois ça prend pas qu'il passe un mauvais moment et tout ça c'est ça non non mais si Pion est mort rapidement et sans douleur on a retrouvé son corps roué tout va bien il a cessé dans son sommeil c'est pas ce que vous croyez et il était pas vieux ça c'est cool non mais ce qui est bizarre quand même c'est qu'il fait parler il fait parler Lélius comme ça mais c'est pas Cicero qui est censé parler parce que là je trouve que Cicero il déconne quand même de faire parler Lélius comme ça je trouve que c'est pas charitable quand même c'est son beau-père c'est ça c'est pas cool de lui faire de mettre ses mots dans sa bouche quand même je trouve que c'est pas une belle image qu'on a de lui enfin bon que l'on retranche maintenant de la nature le lien que crée la bienveillance nulle famille nulle ville ne peut subsister les champs même cesseront d'être cultivés donc voilà il revient sur cette idée c'est ça c'est comme comme on va dire vertu suprême on voit que c'est un double jeu parce que c'est à la fois la capacité de faire jaillir l'amitié d'une qualité spécifique et c'est aussi en cela qu'elle se maintient devant d'autres propositions d'assemblage devant la famille par exemple oui mais ça revient sur la petite phrase qui tout à l'heure m'avait fait tiquer sur le fait que la relation d'amitié serait une société réduite d'une certaine façon où on pourrait observer ce lien mais c'est quelque chose qui existe à travers la bienveillance on revient sur cette idée que rien ne marcherait sans bienveillance ne le comprend-on pas ignore-t-on toute la puissance de la concorde et de l'amitié qu'on s'éclaire par le spectacle de la discorde et de la désunion existe-t-il une famille si stable un état si solidement constitué que la haine et les luttes intestines ne puissent les renverser de fond en comble on peut juger par là du bien que fait l'amitié on rapporte qu'un philosophe d'agrigeante donc là il y a une petite note peut-être ça dit qui sait j'ai perdu mon marque-page excusez-moi des devoirs des devoirs des devoirs il a l'air bien des devoirs aussi reste concentré oui oui j'essaye de me concentrer agrigeante combien elle s'est disciplée comme ça ? il s'agit d'Empédocle le philosophe d'agrigeante qui distinguait dans la nature deux grandes forces on revient encore à notre histoire de nature l'une qui tend à rapprocher deux éléments et l'autre qui tend à les écarter bon voilà dans la nature il y a deux grandes forces une qui tend à rapprocher la concorde et la distance voilà c'est ça c'est presque une citation généralement quand on traduit en Pédocle on dit beaucoup plus platement que son système repose sur les deux forces fondamentales de l'amour et de l'âme c'est généralement ce qu'on fait on ne s'emmerde pas trop avec les tours moi j'ai toujours entendu évoquer comme ça ouais mais je trouve ça plus malin et plus subtil de dire une force qui tend à rapprocher une force qui tend à éloigner ou à déshumilir que amour et âne je trouve ça plus plus c'est une subtilité que t'as pas nécessairement les textes d'en Pédocle qu'on a sont assez enfin c'est la c'est la haine et l'amour c'est la concorde et la dissension enfin c'est il est ah oui c'est très simple c'est des textes vraiment on a pas grand chose je crois que les trois grands on a ça aussi d'ailleurs je les vois d'ici dans notre collection de tu sais la collection suisse ouais les gros livres rouges qu'on a là ça veut être qu'un tout petit livre rouge alors c'est qu'en Pédocle c'est vraiment pas grand mais je crois qu'il y a un gros livre il y a un gros livre parce qu'il y a la moitié qui est en commentaire ah oui c'est ça c'est pas celui sur le feu l'eau et le feu ou quelque chose comme ça non ? je comprends il y en a pas un je vois pas je peux pas lire les titres d'ici mais bon donc j'en étais oui c'est ça le bien que fait l'amitié donc le fil des oeufs d'agrigeante ah dans un poème grec d'une autre inspiration proclamer que toutes choses dans le grand tout celles qui sont immobiles et celles qui se meuvent sont unies par l'amour séparées par la discorde c'est ce que tu disais Gabriel ce pouvoir de l'amitié tous les mortels en ont connaissance et leur acte le manifeste aussi quand un ami s'expose pour son ami ou partage son péril qu'il ne glorifie ce geste quelles acclamations naguèrent dans tous les rangs des spectateurs quand furent représentées les dernières la dernière tragédie de mon ami Pacuvius d'accord je vais regarder alors mais les ormias oui c'est aussi les quatre éléments c'est la première proposition oui c'est ça connue parce que on n'a que ce qu'on a pour constituer notre histoire de la philosophie donc quoi voilà peut-être que la prémisse mais bon du coup on n'a rien d'ailleurs ça me fait penser à la fausse maîtresse de Balzac où donc les deux hommes sont unis par une amitié indéfectible et qu'est-ce qui a lié qu'est-ce qui a créé cette amitié c'est que l'un c'est l'un est venu aider l'autre quand il a vu qu'il partait seul au champ de bataille il a vu partir contre l'ennemi il a vu que personne ne le suivait et donc il y allait il allait le libérer de quand il a été fait prisonnier il raconte ça et c'est une amitié du coup qui est c'est un très bon c'est très beau une fausse maîtresse de Balzac c'est quoi pro-type narcisse pro-type ah salut Grébou oh là là ça fait 3000 ans que je t'ai pas vu bah si comment vas-tu quand il est citard peut-on dire qu'on lutte contre le sommeil bravo Grébou tes calembours me manquent terriblement alors attendez moi je l'ai pas quand il est citard peut-on dire qu'on lutte ah oui oui c'est comme une amie musicienne qui m'avait envoyé une image qui m'avait une amie à la fois musicienne et très politisée qui m'avait envoyé une image sur la convergence des luttes et c'était c'était un groupe c'était un groupe avec plein de luttes et ça m'avait fait vous rire de rire c'est très très bien c'est une militante et une excellente musicienne et vraiment elle avait envoyé ça à tout le groupe de musiciens et on avait enfin moi j'avais vraiment beaucoup rire donc je faisais de la pub pour une fausse maîtresse de façon très délicate et très subtile vous avez très très bien entendu que tu étais en train de vanter Balzac et on sait tous pourquoi non peut-être que tout le monde ne sait pas tout le monde ne sait pas mais vous saurez bientôt on va pas vous spoiler pro cheap astuce de pro d'accord les fleurs pour faire plus polésie vous voulez mettre des fleurs ça c'est une suggestion de Narcisse qui met remarquablement peu de fleurs que ça je donc il parlait de Pacuvius et donc dans la petite note parce que je vous dis les notes aussi parce que voilà on aime bien savoir qui sont les gens sinon comme tu disais ça fait quoi ça fait astérique ça fait astérique donc Pacuvius est l'auteur tragique le plus considérable qui est produit Rome avec Atius vous le saviez ça ? non le saviez-tu ? je ne le savais pas trop alors qu'on connait bien les auteurs grecs mais alors là ceux-là Pacuvius et Atius il est né en 170 avant Jésus-Christ c'est-à-dire à peu près 70 ans avant notre ami Cécéron qui est né en j'ai dit quoi en 106 avant Jésus-Christ oui la pièce est ici visée avec pour titre douloureste ou doulourestes je ne sais pas le sujet en est le même que celui de l'iphigénie d'Antoride à l'iphigénie d'Antoride voilà c'est ça mais Pacuvius a semble-t-il suivi un auteur grec autre que Ripide le roi dont il s'agit est Thoas donc en fait il a copié on est d'accord il a repris une pièce comme la plupart des tragédiens c'est ça ils prennent des thèmes fréquents dans la tragédie grecque et ils font ils mettent ça à la sauce comme elle il me semble que toutes les tragédies de Sénèque tu trouves une tragédie grecque qui leur correspond c'est ça Médée oui oui tout à fait c'est vachement bien de lire Médée toutes les versions le Médée d'Euripide comparé le Médée d'Euripide et celui de Sénèque c'est génial je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois qu'on a dit dans le chat j'ai commencé la soirée par le dessin pour le prochain CQFD mais là je suis en train de travailler sur la lente décomposition en 13 planches d'une joueuse de lutte donc on va à peine ça va être à peine perceptible mais dans toutes les 13 planches lentement elle va perdre donc ça la planche de départ c'est ça voilà tu vois et ça doit s'achever sur celle-là voilà je reprends donc dans cette tragédie de son ami Pacuvius le roi ne sait pas qui est Orest Pilade dit qu'il est Orest pour qu'on le tue à la place de son ami on disait qu'on ne savait pas les plus grandes amitiés tout à l'heure qu'on ne connaissait pas Orest et Pilade ben voilà on a l'explication ok tu sais tout à l'heure qu'on a nommé les quatre plus grandes amitiés les quatre grandes amitiés avec et j'ai dit ça doit être un mythe Pilade et Orest et en fait ça vient d'une pièce ou en tout cas ça vient peut-être d'un mythe au départ mais ou d'une pièce grecque donc donc Yphigénie Anthoride donc comment si ça vient d'une pièce grecque la pièce grecque est inspirée d'un mythe oui c'est ça c'est Yphigénie Anthoride ils ont cité dans les notes Yphigénie Anthoride de Ripide mais en disant qu'il avait pris peut-être un autre auteur mais que pour moi je pense d'ailleurs la référence à la polésie c'est juste des proches qui se moquaient de la polésie de garde champêtre je m'appelle Périne j'aime ma maman elle est dans la marine c'est emmerdant mais non enfin Périne Périne c'est faux maman on n'est pas dans la marine écoute tu ne peux pas dire ça il faut dire quelque chose de vrai voilà et ça s'achève je m'appelle Périne j'aime ma maman elle n'est pas dans la marine elle n'est pas dans la marine en ce moment je crois bref on s'en fout mais c'était une licence poétique voilà c'était ça la polésie donc le roi ne sait pas qui est Orest Pilate dit qu'il est Orest pour qu'on le tue à la place de son ami Orest soutient conformément à la vérité qu'Orest c'est lui on s'est élevé et l'on applaudissait alors qu'il ne s'agissait que d'une fiction qu'aurait-on fait pour une réalité la force du sentiment naturel éclatait ainsi d'une façon toute spontanée ce que les spectateurs ne pouvaient faire eux-mêmes ils jugeaient que c'était ce qu'il fallait faire ah j'adore c'est super bien dit ça ce que les spectateurs ne pouvaient pas faire c'est ce qu'il fallait faire je crois vous avoir dit maintenant ce que je pouvais vous dire sur ce que je pense de l'amitié si comme je le présume il y a bien autre chose à en dire encérez-vous pour peu que vous en ayez le désir auprès de ceux qui traitent des sujets de ce genre alors on dirait qu'il a fini mais en fait pas du tout il se fait prier comme tout à l'heure comme tout à l'heure il se fait prier il reste encore énormément de pages énormément de pages de toute façon là c'est le moment montagne non parce que j'ai pas fini tout à fait le chapitre ah oui oui parce que les autres répondent à ça les autres répondent à ça Fenius dit non c'est plutôt toi que nous mettons à contribution j'ai à la vérité souvent questionné les gens dont tu parles je les ai entendus et même avec plaisir mais leur façon de présenter les choses du faire de la tienne c'est voilà tu insisterais encore davantage Fenius si tu t'étais trouvé naguère dans le jardin de Sipion quand il avait traité de la république quel avocat de la justice nous avons entendu répondre au discours serré de Philus donc Sipion c'est celui qui est mort on est d'accord il arrête pas de dire ouais tu sais tu te rappelles Sipion c'était cool Fenius tu vois il retourne pas du tout le couteau dans la plaie tu l'aimais comme Sipion Fenius ce fut chose aisée pour le plus juste des hommes de plaider pour la justice donc encore un coup de pinceau sur notre Sipion adoré c'est voilà mais quoi lui sera-t-il difficile de parler en faveur de l'amitié alors que sa loyauté sa droiture sans défaillance son sentiment de la justice lui ont valu un si beau renom voilà c'est là que finit le chapitre d'accord et je te passe la main pour ton long passage c'est ça tu vas réussir à le tenir jusqu'au bout c'est si long pourquoi pas ah bah écoute on verra bien on avait on s'était quitté sur Montaigne misogyne puis on va commencer sur Montaigne homophobe ah c'est vrai génial ah cela dit je l'attendais dans la proposition de l'amitié c'est vrai que c'est intéressant de voir jusqu'où ça va l'amitié c'est pas un truc de pédé non mais dans l'amitié faut pas passer à l'acte faut pas passer à l'acte cette autre licence grecque cette autre licence grecque donc le fait de se morpionner entre copains j'aime bien morpionner c'est toi qui l'a inventé c'est toi qui a inventé cette expression se morpionner peut-être peut-être j'en ai absolument aucune idée je l'utilise je ne sais pas si j'en suis à l'origine ou si je l'ai piqué à quelqu'un mais elle est pas mal je l'ai jamais entendu ailleurs je la trouve très jolie moi aussi je l'aime bien est-ce que je peux te l'emprunter ah écoute avec plaisir surtout dans l'expression se morpionner entre copains j'aime beaucoup c'est très détendu du gland c'est très quoi Agnès ? c'est très détendu du gland c'est pas détendu du gland cette citation est inexacte c'est décontracté du gland ah oui mais j'ai le droit de c'est une licence poétique ah d'accord et ma mère est pas dans la marine d'accord et ta mère n'est pas dans la marine très bien Périne 6 pions a-t-il eu 6 échecs ? ah ouais non mais ça indépassable je dois dire pourtant il y a de la concurrence sur ce chat en matière de calomb de merde tu as perdu les pieds dans les abysses de merde d'une piscine gonflable tandis qu'un grand amour soupirait son dernier hall de vie ouais non mais ils sont partis dans un tripolésie donc je pense que ça va ça va pas s'arranger ouais à mon avis là on est partis pour faites comme s'ils n'existaient pas surtout ne leur donnant pas plus d'importance qu'ils n'en ont surtout pas ça pourrait réveiller leurs pires instincts cette autre licence grecque est justement aborée par nos meurs donc justement avec justice cette autre licence grecque est justement aborée par nos meurs laquelle pourtant pour avoir selon leur usage une si nécessaire disparité d'âge et différence d'office entre les amants ne répondait non plus assez à la parfaite union et convenance qu'ici nous demandons oui parce que culturellement les relations les relations homosexuelles et strictement homosexuelles entre hommes dans la Grèce antique aient été culturellement très pas très codées c'était d'un d'un homme installé d'ailleurs entre 30 et entre 30 et 40 ans 30 40 50 ans envers un jeune et faible il y a entre entre 4 et 5 ans entre 13 alors tu sais la distinction entre la pédophilie et l'éphébophilie ce qui est fascinant c'est que tu peux pas expliquer cette distinction sans sonner comme un pédophile donc ça en dit long sur cette distinction je vous rappelle que Cicéron a été confié à l'âge de 4 ans à son maître on l'a dit tout à l'heure non je vais pas savoir ça non mais du coup à quel moment le maître est passé à l'acte je me pose la question est-ce que c'est à 4 ans ou est-ce que c'est à 4 ans non mais non ça suffit bon pour vous détendre un peu je vais vous raconter une anecdote du blanc du blanc bon vous connaissez sans doute tous et toutes Winckelmann qui était le gros fatigant pionnier de l'histoire de l'art allemande qui est plus ou moins responsable de l'enlisement de cette histoire de l'art pendant assez longtemps dans l'idéalisme à la con qui défendait mordicus la supériorité d'une Athènes blanche contre toute réalité historique parce que quand même le blanc c'est la couleur de l'idéal donc c'est mieux voilà et cette âne battée a été retrouvée un jour avec un de un de ses jeunes élèves le pantalon sur les chevilles en train de le fourrer et et la la personne qui le surprend est extrêmement embarrassée de voir le vieux Winckelmann avec son vieux boub tout cracra dans la réculière d'un pauvre innocent ce que dit Winckelmann c'est très très drôle il dit mais ça n'est pas ce que vous croyez il fait glisser c'est évident il dit à la personne qui le surprend et qui rapporte cette anecdote comprenez-moi bien vous savez à quel point je chérie Athènes et les grecs et je n'ai jamais compris chez eux cette inclination effrayante qu'ils ont dans leur pratique pédagogique pour leurs jeunes élèves j'ai voulu juste vérifier que moi-même je n'y étais pas sujet c'est magnifique c'était magnifique j'adore voilà quand on vous emmerdera avec l'idéal des allemands rappelez-vous de Winckelmann avec son pantalon sur les guibols c'était donc une expérience scientifique mais bien sûr c'était pour se rassurer parce qu'il avait peur qu'à force de fréquenter un peu trop souvent les grecs qu'ils finissent par être contaminés parce qu'il y avait de pire en eux vous comprenez mais bon heureusement il a été rassuré il n'en était rien il a rangé son machinou et il a pu retourner tranquille voir Bobonne et le gamin il a dit quoi ? le gamin il a dit oui je crois qu'il n'a même pas été interrogé on s'en fout la victime est encore oubliée dans cet état une fois de plus tout le monde sait ça voilà c'est pour donner le caractère culturel c'est ça il y a dans la les relations les relations entre hommes existent en Grèce antique mais elles sont acceptées c'est là où c'est très différent c'est qu'elles sont acceptées s'il y a une grande différence d'âge et de statut entre les deux hommes c'est d'un vieil d'un homme mûr installé vers un jeune adolescent et c'est censé être évidemment une éducation morale politique toutes ces sortes de choses oui s'il commence à avoir de la barbe ça devient un crime c'est ça à la lecture de certains dialogues de Platon il est évident que ces types se fourraient évident et tant mieux pour eux on a bien le droit de se détendre un peu aussi mais oui c'est ça une prostate c'est pas fait pour les chiens c'est ça ces types passaient leur journée entière à courir en rond à poil oui c'est un site franchement qu'à un moment qu'à un moment dans les vestiaires il se passe pas des choses c'est juste de la science fiction et dans les gynécées vous croyez qu'il se passait quoi moi je pense que c'était possible mais oui oui mais non non on en parle pas mais Saphos Saphos n'avait que des amis c'est ça Saphos elle avait comme le prouvent ses poèmes avec lesquels elle s'entendait très bien avec sa copine parce que ce à quoi on est très fort en histoire aussi c'est dès qu'il y a un couple lesbienne de les voir systématiquement comme deux chics copines la prostate c'est pas fait pour les chiens ah oui vous imitez à plusieurs là ah oui d'accord oui il y a glitch et galtrug je suis cerné qui se sont précipités sur la même situation en fait ils me veulent du mal je crois ces deux là me veulent du mal alors que moi je suis gentil en fait donc voilà cette relation entre le barbon et les faibles ne correspond pas à la à la symétrique que pour Montaigne il doit y avoir en tout cas l'égalité qu'il doit y avoir dans l'amitié qu'est-ce qu'en effet que cet amour d'amitié que n'aime-t-on jamais que n'aime-t-on jamais un adolescent laid ni un beau vieillard nous dit Cicéron dans les Tusculanes ah bah voilà ah bah voilà Montaigne Cicéron même combat on a un lien entre nos deux textes c'est génial ça mais oui on aurait pu s'y attendre oui on aurait pu s'y attendre donc ça c'est des choses qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne et du coup ça nous permet un peu de dater le texte puisque c'est la période stoïcienne de Montaigne alors a priori oui on est dans les on est dans le premier livre et dans la première strata oui c'est ça on est livre 1 28 c'est ça chapitre 28 oui car la peinture même qu'en fait l'académie ne me désavouera pas comme je pense de dire ainsi de sa part que cette première fureur inspirée par le fils de Vénus au coeur de l'amant sur l'objet de la fleur d'une tendre jeunesse à laquelle il permet tous les insolents et passionnés efforts que peut produire une ardeur immodérée était simplement fondée en une beauté externe fausse image de la génération corporelle car en l'esprit elle ne pouvait duquel la montre était encore cachée qui n'était qu'en sa naissance et avant l'âge de germer que si cette fureur saisissait un bas courage les moyens de sa poursuite c'était richesse présent faveur à l'avancement des dignités et une telle autre basse marchandise qu'il réprouve si elle tombait en un courage plus généreux les entremises étaient généreuses d'eux-mêmes instruction philosophie enseignement à révérer la religion obéir aux lois mourir pour le bien de son pays exemple de vaillance prudence justice s'étudiant l'amant de se rendre acceptable par la bonne grâce et beauté de son âme celle de son corps étant fané et espérant par cette société mentale établir un marché plus ferme et durable je suis pas sûr de comprendre non moi non plus j'ai du mal un peu décroché elle était longue la phrase peut-être oui tu peux la séquencer en gros en gros il décrit ce qu'il comprend du rapport entre entre le barbon et les faibles dans la Grèce antique pour le païdèche oui alors donc cette peinture même qu'en fait l'académie ne me désavouera pas comme je pense de dire ainsi de sa part cette première fureur inspirée par le fils de Vénus au coeur de l'amant sur l'objet de la fleur d'une tendre jeunesse à laquelle ils permettent tous les insolents et passionnés efforts que peut produire une ardeur immodérée était simplement fondée en une beauté externe fausse image de la génération corporelle voilà c'est à l'origine cette relation elle est uniquement fondée sur l'attraction qu'éprouve le barbon pour le corps prépubère de son de l'éphèbre donc la beauté et la jeunesse d'où la référence à Cicéron un beau vieillard et un adolescent lait c'est ça mais j'aime bien l'idée l'idée de du beau vieillard et de l'adolescent lait c'est ça intéressant car en l'esprit elle ne pouvait duquel la montre était encore cachée qui n'était qu'en sa naissance et avant là je germais c'est à dire qu'effectivement dans un adolescent tu ne sais pas encore de quelle manière ça va pousser c'est ça c'est ça qui est intriguant voilà c'est de l'énigme le côté ambigu mais que que met en exergue Nabokov dans Lolita c'est ce côté c'est l'ambiguïté qui séduit que si cette fureur s'yissait un courage bas les moyens de sa poursuite c'était les richesses les présents faveurs à l'avancement des dignités et telle autre basse marchandise qu'il réprouve voilà si tu tombes si tu tombes sur un petit con bah écoute tu lui tu lui fais des cadeaux de petit con pour avoir pour avoir droit à son cul quelque chose de ce genre si elle tombait en un courage plus généreux les entremises étaient généreuses d'eux-mêmes instruction philosophique enseignement à révéler la religion obéir aux lois mourir pour le bien de son pays exemple de vaillance prudence justice s'étudiant l'amant de se rendre acceptable par la bonne grâce et beauté de son âme celle de son corps étant sur le long terme fané et espérant par cette société mentale établir un marché plus ferme et durable donc on enseigne l'éducation quoi voilà oui c'est le côté qui était qui était le propos c'était c'était la justification qu'on donnait dans la Grèce Antique de ces relations là c'était que c'était une éducation morale à devenir un bon citoyen tu te souviens toi Laurent comment s'appelait le type je me demande s'il n'a pas un nom signifiant genre France qui avait écrit ce magnifique texte sur comment en tant qu'enseignant on pouvait d'une certaine façon jouer sur cette histoire de séduction sans passer à l'acte il s'appelle pas France il s'appelle France effectivement mais je ne sais plus quel est son prénom et c'est quelqu'un qui écrit sur la didactique c'est un didacticien et il aborde assez frontalement donc de façon pas simple des questions de ces genres en intégrant la séduction dangereuse entre un enseignant et ses élèves dangereuse et nécessaire mais nécessaire c'est assez finot comment enseigner aux jeunes gens en utilisant cet outil sans tomber sans faire de faux pas j'avais trouvé son texte génial il était hyper précautionnel assez brillant il parlait de ça vraiment très très bien parce qu'on sait bien que quand il y a des relations d'enseignement il y a toujours risque de séduction alors dans l'Alcibiade Socrate dit Alcibiade se soucier plus de la beauté de son âme que celle de son corps enfin sachant que c'est Platon qui écrit qui a lui quelques petits problèmes avec sa gueule de veau collée avec de la merde sur son crâne de poisson il plaît il plaît un peu pour sa chapelle à mon avis tu vois oui c'est mais ça c'est le c'est le personnage que Platon a fait de Socrate c'est à dire qu'effectivement il y a plusieurs fois où Socrate tombe dans tombe sur de très beaux jeunes gens et fais le coup du mais non mais ce qui m'intéresse c'est pas ton cul c'est ton âme bah ouais t'as raison Coco oui 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 ça va finir par se voir on va bien finir par se rendre compte que tu te fous un tout petit peu de notre gueule voilà est-ce qu'il était menti pardon vas-y non vas-y vas-y j'ai eu une idée là qui me passait par la tête est-ce qu'il était est-ce qu'il était mentionné quelque part qu'il fallait pas y prendre de plaisir ou c'était indifférent non non c'était pas un devoir c'était ça part partie des des quand tu regardes les vases à figure rouge t'as plusieurs de ces de scènes qui sont représentées de cet ordre là puis je vois t'as un vase à figure rouge qui te montre donc un effet qui s'avance vers son vers le barbon avec un plateau rempli de raisin et les et il semble bien que ce soit une ce qui soit montré là c'est un espèce de cadeau préliminaire à à ce qui va être un morpionnage en règle parce que les deux ont des putains d'érection d'accord c'est un crâne avec des érections donc c'est il n'y a pas de c'est ce qu'on nous montre donc on peut pas réfléchir sur autre chose mais ben quand on dit je veux dire ce qui est montré là c'est justement c'est justement pas le fait que ce soit des relations qui seraient censées être purement pures où il faudrait détourner ses yeux mentaux du plaisir qu'on y éprouve ouais ouais il y a le truc dit moi je vois pas les visages je vois que les âmes c'est ça il fait référence à je vois pas les couleurs c'est ça c'est pour inciter Alcibiade à prendre de la sagesse vu le traître qu'il est devenu l'adopté de Périclès je ne sais pas en fait oui alors la relation entre déjà le personnage d'Alcibiade c'est vraiment une figure fascinante de cette époque là la relation qu'il a eue avec Socrate et surtout la relation que Platon traduit qu'il a eue avec Socrate c'est vraiment plus compliqué que ça je pense mais ça nous fait vraiment sortir du sujet mais c'est c'est de deuxième main si j'ose le dire ah bah non mais c'est de deuxième second ordre par contre là mais moi je connais pas l'anecdote du tout j'ai pas lu l'Alcibiade donc du coup là je suis je suis out sur celui-là c'est pas un Platon que j'ai lu donc je vais pas faire mon malin merci pour le follow Roka pardon Roka Nikita et bienvenue à bord on est on est sur Montaigne là Montaigne et l'amitié voilà quand cette poursuite arrivait à l'effet en sa raison car ce qu'il ne requiert point en l'amant qu'il apporta loisir et discrétion en son entreprise il le requiert exactement en l'aimer d'autant qu'il lui fallait juger d'une beauté interne de difficiles connaissances et abstruses découvertes tu la relis celle-là parce qu'elle est bien contordue quand même c'est la beauté intérieure dont il parle on sent qu'il essaie d'échapper à un sujet qui le peine et qui n'est pas le premier c'est un gros gros problème pour les hommes de la renaissance comme ça l'avait été pour pas mal de gens du moyen âge c'est d'un seul coup ils découvrent ils redécouvrent complètement la pensée grecque dont ils avaient quelques pauvres fragments pendant des siècles puis tout à coup paf au 12e siècle ils se prennent des grosses sommes dans la gueule ils trouvent ça trop bien et vas-y que je te mais en même temps ils se prennent aussi les mœurs de leur cher grec et il faut qu'ils composent avec ça et du coup trouver des arguments c'est un truc que dès le moyen âge du 12e siècle celui que j'aime tant on va faire on va développer des trésors d'inventions savantes pour essayer de donner un sens aux mœurs étranges des grecs ce à quoi essaie de se livrer Montaigne qui est quand même un peu embarrassé et bien bonsoir bienvenue à bord donc ce qu'il ne requiert point en l'amant donc l'amant c'est celui qui reçoit entre guillemets c'est le récepteur pudiquement ce qu'il ne requiert pas en l'amant qu'il apporta loisir et discrétion à son entreprise il le requiert exactement en l'aimer d'autant qu'il lui fallait juger d'une beauté interne de difficiles connaissances c'est un peu sous-découvert donc la difficulté pour la difficulté pour le barbon c'est de c'est que l'âme est inaccessible donc à beaucoup de piles oui à part par le cul c'est ça qu'on a la beauté intérieure on la connait par c'est ça que j'entends moi malheureusement je ne sais pas c'est l'âme en montagne qui est en train d'essayer de se débattre je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi il y a des vieux monsieur qui sont en train d'enfiler des adolescents il n'est pas très à l'aise avec ça et qui fait mais c'était des grecs bon c'était pas la notion de consentement elle est hyper loin de nous elle était hyper loin des grecs aussi oui quand même là on est on est vraiment ça n'a pas de chance la question dans la mentalité grecque qui préside à cette pratique là les faibles est forcément très joyeux et honoré de bénéficier des attentions du vieux monsieur et ça se trouve comme c'était construit socialement il l'était réellement je pense je pense qu'il y a des fois où ça s'est mal mis c'est inévitablement où ça s'est mal mis c'est une des expressions favoris de Gabriel ah oui mais là dans ce cadre là elle est pas mal c'est souvent et ça me fait toujours rire ah je crois que ça va mal se mettre c'est toujours rire mais là ça s'est mal mis vu le sujet c'était encore plus drôle je trouve arrêtez avec le cul on n'est pas des pentagruels on a perdu je suis au peine d'ailleurs on est désolé on est vraiment là on lit vraiment Montaigne on est vraiment pas on se dépatouille on fait des commentaires on essaye on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut on essaye de comprendre parce que Montaigne Montaigne prend beaucoup de circonvolutions il est dans la merde il est dans la merde et donc nous on se moque gentiment quand même excusez-nous excusez-nous dans le chat si ça vous mais bon on s'amuse on sait que sur cette chaîne de toute façon on ne se prive de rien qu'on ne trigue mais pas de trigger warning on aborde tous les sujets des fois c'est spécial et bien ce soir c'est spécial voilà on est censé parler de l'amitié mais Montaigne a pris une pente savonneuse une pente savonnée on l'espère en tout cas lubrifiée c'est ça il a pris une pente lubrifiée exactement mais cela dit on peut lui reconnaître le fait qu'il a abordé le sujet oui a-t-il vraiment le choix il y a un moment il faut y aller je ne sais pas si Cicero on le fera peut-être on verra mais pour l'instant Montaigne a priori Cicero n'a pas les mêmes réserves que Montaigne sur cette pratique là puisqu'elle existe aussi à Rome est-ce qu'elle existe autant à Rome pas autant et pas aussi pas aussi codifiée ok d'accord nous allons avec Glish et c'est la dernière fois que je fais un aparté chat sur cette petite question après quoi on va retourner dans les profondeurs de l'âme Montaigne il dit le monde sublunaire est la voie royale d'accès à l'esprit magique très beau c'est beau bravo très bien Agnès ça te parle pas mais pour que je le vois écrit excusez-moi sublunaire la lune les miches les fesses le cul j'ai très bien compris mais je comprends mieux quand je lis excusez-moi d'accord j'ai compris maintenant alors la voie royale vous croyez pas si bien dire si je me souviens bien la voie royale c'est le buchido chez chez les les japonais les samouraïs et il y a un passage sur le cul chez Mishima dans le bouquin qui s'appelle le soleil et l'acier qu'il consacre notamment à l'éthique samouraï il parle du buchido et du danbo donc une autre voie de pénétration et il fait une longue longue métaphore homosexuelle justement sur cette voie royale voilà voilà c'est Mishima oui bah oui c'est Mishima donc forcément il y a un moment forcément ça va arriver ça arrive fatalement fatalement c'est ce qu'il ne veut pas dire qu'on bosse bien entendu allez on y va donc naissait alors naissait en l'aimer le désir d'une conception spirituelle par l'entremise d'une spirituelle beauté celle-ci était celle-ci était ici principale la corporelle accidentelle et seconde tout le rebours de l'amant ils sentent comme ça c'est-à-dire que on doit négliger la question de la beauté corporelle puisque c'est essentiellement la beauté de l'âme qui vit il se fout vraiment c'est c'est ça c'est qu'en fait et puis la relation dissymétrique c'est que ça va être très difficile pour le petit jeune de trouver de la beauté comme c'est très difficile pour le petit jeune de voir la beauté du vieux barbon un peu ventru qui est en train de lui rempoter le bambou il est tu fais preuve de créativité alors ce soir c'est la fête aux métaphores métal à moi fort il est donc le jeune adolescent est obligé pour faire sens pour trouver un sens à ce qui lui arrive à trouver une beauté qu'il ne peut pas voir et donc qu'il doit conceptualiser il doit j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double sens il y a aussi le fait que chez ce jeune homme la beauté de l'âme n'est pas encore complètement développée donc le seul truchement par lequel elle soit perceptible c'est par cette espèce de beauté corporelle comme si en attente d'une pénétration je crois que ça faisait partie des arguments aussi qui justifiaient cette paix d'Erasti là c'était effectivement cette question n'avait pas encore explosé au grand jour la beauté de cette âme trop jeune par d'autres moyens on pouvait la développer j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de va-et-vient entre les deux propositions comme une navette de la beauté des corps à la beauté spirituelle de la beauté du corps de l'un à la beauté spirituelle de l'autre c'est ça exactement pour cette cause il préfère l'aimer et vérifie que les dieux aussi le préfèrent étance grandement le poète Échille d'avoir en l'amour d'Achille de Patrocle donné la part de l'amant à Achille qui était dans la première et imberbe verdeur de son adolescence et le plus beau des grecs après cette communauté générale la maîtresse et plus digne partie dit celle exerçant ses offices et ses prédominants ils disent qu'il en provenait des fruits très utiles au privé et au public que c'était la force des pays qui en recevait l'usage et la principale défense de l'équité et de la liberté témoins témoins des salutaires amours d'Armodios et d'Aristo de Guiton qui sont ces oiseaux qui s'assert les fils de Pisistrate tyran d'Athènes vers 600 avant l'ère commune d'accord alors pour te répondre chopin d'ailleurs des pères oui pédérastique c'est le terme exact en fait cette éducation morale qui passe par les rapports charnel elle s'appelle littéralement pédérastique le jeune homme qui est soumis c'est le païdès donc oui il s'agit vraiment de ça et non glit il n'a pas dit les yeux barbon ventreux qui vient lui barber le bambou il a dit lui rempoter le bon rempoter le bambou ah oui lui rempoter comme le dit Galtrude qui écoute lui il suit voilà non non mais il faut être un peu exact pour les citations c'est important on ne fait pas dire n'importe quoi à n'importe qui pourtant la nomme-t-il sacrée et divine donc pourtant il a le qui a un sens opposé à ce qu'on donne actuellement c'est de ce fait la nomme-t-il sacrée et divine et naît à leur compte que la violence des tyrans est l'acheté des peuples qui lui soient adversaires enfin tout ce qu'on peut donner à la faveur de l'académie c'est dire que c'était un amour se terminant en amitié chose qui ne se rapporte pas mal à la définition stoïque de l'amour c'est-à-dire de tirer de Cicéron dans l'étusculane l'amour et le désir d'obtenir l'amitié de ce qui nous a émus par sa beauté c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal moi j'aime bien du coup il s'en tient pas si mal avec cette série de pyro oh mais c'est Agnès que j'entends bah oui pourquoi tu m'entendrais pas ah non j'ai cru qu'elle était derrière moi en fait le son était pas mauvais du coup je me suis retourné comme un gros con dans mon atelier ah bah elle est là mais pas du tout elle est absolument pas elle est toujours dans la pièce d'à côté je suis pas si loin je suis pas dans la même pièce c'est loin c'est proche oui ça fait bizarre on vit des choses très bizarres dans cette maison on vit dans la même maison mais pas dans la même pièce c'est ça et voilà on fait micro à part on fait micro à part c'est ça c'est pas un côté c'est un côté à part mais j'ai trouvé qu'elle était belle donc c'est encore dans les tusculades ça c'est toujours et bah écoute il a beaucoup parlé de l'amitié visiblement là dedans l'amour est le désir d'obtenir l'amitié de ce qui nous a émus par sa beauté je reviens à ma description de façon plus équitable et là encore une citation de Cicéron dans de l'amitié pour juger de l'amitié il faut être parvenu à la maturité de l'âge et de l'esprit et voilà c'est la fin du la fin du long morçal ok bah c'était pas mal il y avait il y avait des trucs bizarres oui notre pauvre montagne était quand même bien encombrée il a tourné il s'en est tiré allez on va être induignant quand même oui oui il a fait à vos comment tu fais ça à la glisse il a fait à vos ordres mais avec une police de caractère qui est très corrompu donc c'est assez c'est magique moi je sais pas faire des choses comme ça bravo ah bah oui personne ne peut c'est beau comment tu fais ça agnès ça va être à toi camarade tu commences à fatiguer ah bah oui les 2h39 enfin oui ah ouais 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 moi j'étais parti pour dessiner toute la nuit je commence à fatiguer à la lecture mais attend je vais regarder je vais regarder les amis s'il est très long le chapitre s'ils sont pas très très longs les chapitres c'est moi c'est le dernier c'est ce que je veux c'est ce que c'est le dernier truc que je vais dire pour ce soir ouais ouais tu as tu as oui alors moi j'ai un le chapitre qui vient là le chapitre 8 il est très court et ben écoute je vous propose de le lire et puis après je pense que je m'arrêterai aussi ok ça vous va ? ah ouais d'accord j'en approche mon micro et ben on va très vite vous vous souvenez que l'Elius et Fanus non pardon Fanus et Sévola ont demandé à l'Elius de continuer à parler de l'amitié et que lui il a dit non demandez au vrai philosophe je suis pas capable il s'est refait prier mais ils ont insisté ils ont dit ah ouais mais les autres on les a déjà entendus toi c'est pas mal quand même alors il répond l'Elius en vérité vous me faites violence peu importe la manière c'est une véritable contrainte que vous exercez sur moi me mettre en travers du désir de mes gendres alors surtout que l'objet en est digne d'approbation c'est difficile ce ne serait même pas très bien je vous dirai donc que plus j'ai réfléchi sur l'amitié plus m'est apparu comme méritant une considération plus m'est apparu comme méritant une considération particulière le point suivant est-ce la faiblesse de l'homme le besoin qu'il a de secours qui font de l'amitié une chose si précieuse parce qu'il y a entre amis échange de bon service que si l'un se trouve hors d'état de faire par lui-même ce qu'il faudrait il a recours à l'autre et à son tour lui rend service quand il y a lieu ou tout en reconnaissant que c'est bien là l'un des caractères essentiels de l'amitié ne devons-nous pas croire qu'elle a dans la nature une raison d'être plus primitive et plus noble oui là il nous dit est-ce que c'est juste utilitariste quoi oui oui c'est ça ou est-ce que c'est plus profond certes l'amour mot dont la racine se trouve dans celui d'amitié est à l'origine de toute bienveillance propre à lier les hommes entre eux des services utiles il arrive souvent qu'on en reçoive de gens à qui avec un semblant d'amitié on donne des marques de considération et de respect en raison des circonstances dans l'amitié il n'y a rien de tel il n'y a rien de fin rien qui ressemble à un faux semblant tout est vrai tout vient du coeur c'est pourquoi je crois qu'il faut chercher l'origine de l'amitié non dans l'insuffisance des moyens dont on dispose mais dans la nature dans le besoin de s'attacher qu'éprouve l'âme et que l'instinct d'aimer y tient plus de place que le calcul des avantages espérés qu'il en est bien ainsi c'est ce que montrent les animaux eux-mêmes qui aiment leurs petits au moins un certain temps et sont aimés d'eux manifestant par là l'existence en eux d'un instinct cela se voit encore bien plus clairement dans l'homme et en premier lieu ressort des liens d'affection qui unissent parents et enfants et que seul peut détruire un crime abominable il se contredit encore là parce qu'il avait dit tout à l'heure que c'était un truc pas très stable les relations par enfant et que c'était très différent de l'amitié donc là il a fait un rebond en reparlant de la bienveillance il a fait un saut en arrière en disant la bienveillance c'est dans la nature et tout ça mais quand il parlait tout à l'heure de l'amitié je ne sais pas si vous vous souvenez mais il disait que ça ne faisait pas vraiment partie toutes ces choses là il dit que l'amour est en racine dans l'amitié c'est amor pour amour on est d'accord l'amitié je ne sais pas l'amitié amicitatem c'est ça tu confirmes Gabriel ? moi je ne sais pas je trouve que c'est ça et donc ce serait la même racine quand même ? un crime abominable il pourrait détruire ça un sentiment pareillement affectueux prend naissance en nous quand nous rencontrons quelqu'un dans la nature et le caractère s'accorde avec les nôtres nous croyons voir briller en lui une promesse de droiture de force d'âme rien n'a plus d'attrait rien ne se fait plus naturellement aimer que la force d'âme comme le montre le sentiment que nous inspire parce qu'ils ont eu cette vertu et aussi la droiture des hommes que nous n'avons jamais vus à qui la mémoire d'un Caius Fabricius d'un Manus Curius n'est-elle pas chère ? qui peut penser à de tels hommes sans bienveillance bien qu'il ne les ait pas personnellement connus ? et qui en revanche n'éprouve pas de la haine pour un Tarkin ? Aspurius Cassius ou Aspurius Mélius ? écoute je ne sais pas il y a eu deux ennemis avec qui nous avons lutté pour la maîtrise de l'Italie Pyrrhus et Hannibal contre le premier nous n'avons pas d'aversion parce qu'il avait le caractère droit l'autre au contraire sera toujours odieux à Rome à cause de sa cruauté voilà je peux vous dire qui étaient Tarkin Spurius Cassius et Spurius Mélius je pense qu'il y a une petite note alors que nous dit la petite note sur Tarkin 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 enfin Tarkin et les autres mais Tarkin c'est le seul dont j'ai reçu voilà alors Spurius Cassius est patricien d'origine mais trop ami de la plèbe proposa un partage des terres conquises et fut précipité de la roche terpéienne en 486 avant Jésus-Christ c'est encore un truc c'est encore un truc de réforme agraire vous avez vu ils n'ont pas avec ça c'était un problème c'était un problème récurrent ah oui dis donc visiblement parce que là c'est 500 ans avant quand même 400 ans avant ils ont une il y a toute une classe de paysans qui il y a tout un problème avec la gestion des terres qui qui fait que t'as des t'as une classe de paysans qui s'appauvrit qui s'appauvrit sans cesse parce qu'elle parce qu'elle doit louer des terres hors de prix à des propriétaires terrières et t'as toute t'avais toute une spéculation autour de ça sur enfin qui a qui a mis en danger la qui a qui a failli créer des famines en fait à Rome donc c'était c'était un vrai problème récurrent on tuait pour ça et on assassinait pour ça visiblement alors est-ce que c'était rare d'être jeté de la roche tarpéenne il y a certains crimes qui étaient systématiquement punis par ça donc la roche tarpéenne c'est une espèce de crête rocheuse qui se trouve pas loin du capitole comme le dit la phrase célèbre et ouais les crimes de trahison des trucs comme ça j'aimerais bien j'aimerais bien que si vous êtes d'accord qu'on retienne le nom de Spurius Cassius qui était quand même un patricien d'origine et qui a été ami de la plèbe et qui a proposé le partage des terres conquises moi je trouve que quand même aimons-le on pourrait redire son nom parce qu'il a il a fait une trahison de classe mais dans le bon sens je trouve quand même aimons ce frère alors quant à Spurius Maélius donc Spurius Maélius est un chevalier romain il se rendit populaire par des distributions de blé oh voilà son ambition paru suspecte à Simcinatus ce qui était alors dictateur comment ça il nourrit les pauvres mais arrête mais heureusement donc il était donc à Simcinatus qui était alors dictateur et qui l'invita à se justifier il refusa de comparaître et le maître de la cavalerie Servius Abba Ahab Ahala Servius Ahala Ahala ça s'écrit A-H-A-L-A je ne le connais absolument pas et je vous mets au défi de savoir qui c'est donc le maître de la cavalerie Servius Ahala le tua voilà parce qu'il n'a pas voulu comparaître pour dire pourquoi il distribuait du blé et donc il est mort en 439 avant Jésus-Christ lui donc en fait c'était des types plutôt sympas il y en a un qui voulait partager les terres et l'autre qui distribuait du blé et en fait ils ont été tués voilà et quant à Tarkin je suis désolée il n'y a rien il y a sûrement des trucs alors Tarkin Tarkin qui est tu ? je vais vous le dire ça allez dis-nous qui est Tarkin qui est ce Tarkin et qui n'éprouve pas de haine pour Tarkin moi pas spécialement donc il y a on a vous entendez donc Cicéron Cicéron est en train de dire qu'on doit haïr Spurius Cassius et Spurius Mélius alors qu'ils étaient sympas ils veulent pour Cicéron ils n'étaient pas sympas du tout pour Cicéron ils voulaient lui voler ses bonnes terres ils distribuaient du blé ils distribuaient du blé il ne voulait même pas dire pourquoi il ne voulait même pas dire pourquoi mais qui fait ça ? pourquoi tu n'as pas dit pourquoi tu n'as pas dit pourquoi mais le duo comique il y a moyen un instant de calmer ce caquetage je suis outré je suis outré par l'attitude de Cicéron qui dit qu'on doit haïr ces gens alors outre toi et en attendant nous avons le choix entre Tarkin l'Ancien roi de Rome donc au 7ème siècle avant la chrétienne Tarkin le Superbe qui est également roi de Rome un peu de temps après ça se trouve c'est son fils son petit fils de Sextus Tarkin qui est le fils de Tarkin le Superbe ils s'appellent tous Tarkin en fait de père c'est une bande de glandes il y a Tarkin le Magnifique qui a été prestidigitateur au Lido Jean-Louis Tarkin le dernier de cette longue vie Philippe Tarkin qui est contrôleur à la RATP et nous avons Lucius Tarkinus Colatinus qui est l'époux de Lucrèce bon c'est lequel le plus détestable pour Cicero à mon avis les rois le Superbe par exemple on va prendre le Superbe fils ou petit-fils de Tarkin l'ancien Géandre de Servius Tullius fut le septième et dernier roi de Rome il régna de 534 avant Jésus-Christ au 24 février 509 avant Jésus-Christ et mourir forcément Cicero étant républicain et défenseur de la république les rois de Rome lui sont haïssables il y a quelque chose qui me fait penser aussi que ça peut être lui c'est qu'il a pris que des gens qui étaient morts dans les années 450 etc donc oui c'est parce qu'il est lâche il ne veut pas se mouiller donc 7ème siècle avant son nerf c'est trop près je pense et donc c'est un véritable tyran maître du trône par un crime c'est par des violences sans fin qu'il s'y est maintenu ah oui mais comment il peut comparer ces trois personnes en étant mauvaise c'est si c'est rond non mais c'est pas possible moi je ne suis pas d'accord là là je ne suis pas d'accord comment il peut il peut les mettre sur le même plan en disant qui ne l'est pas alors Galtrug dit que c'est le plus connu et haï des rois de Rome d'accord tous les romans détestés ses rois d'où le sort de César quand il se fait un dictateur oui écoutez oui oui mais vous êtes d'accord quand même que les autres n'étaient pas haïssables non les deux autres tout le monde est d'accord dans la chat Spurius Cassius et Spurius Mélius ils sont sympas ça avait l'air plutôt chic type mais oui ils ont essayé en tout cas ils ont essayé ils ont eu le mérite ils ont eu le mérite de réaliser qu'il y avait un problème et d'essayer de le résoudre ouais moi j'ai une petite j'ai une petite préférence d'ailleurs pour Spurius Mélius parce que lui il a été tué juste parce qu'il n'a pas voulu dire pourquoi il distribue du blé et ça je trouve ça vachement fort parce qu'il s'est juste pas présenté pour dire pourquoi il le faisait il n'a même pas voulu le justifier c'est qu'on lui a demandé pourquoi vous distribuez du blé et il a répondu pourquoi est-ce que ça vous semble pas évident ouais et là-dessus pourquoi vous diriez pas plutôt vous faire foutre avec vos questions à la con et ça cette ambition a quand même paru suspecte à Cincinatus donc c'est incroyable quoi c'est quand même louche c'est quand même louche de vouloir que les pauvres cessent d'avoir faim c'est d'où est-ce que ça vous venez vu c'est d'où est-ce que ça vous faisait vu cette idée c'est moderne c'est quand mon maître a commencé à m'enculer que j'ai eu cette idée qu'est-ce qu'on va faire de toi c'est en référence à ce qu'on vient on avait compris tu t'y sens tu t'y sens encouragé par j'espère que c'est pas un mot interdit sur Twitch ah bah si je pense que là on va se faire un strike grave cette remarque c'est foutu tu crois qu'on va être retiré de Twitch à cause de cette remarque je ne sais pas il y a un message qui a été envoyé par un utilisateur bloqué qui a été caché je pense qu'il a un utilisateur qui a surenchéri il s'est senti autorisé à dire des horreurs puisque de toute façon les tauliers ne savent pas se tenir il n'a pas dit d'horreur ça j'ai pas d'ailleurs qui a utilisé beaucoup trop d'immotes dans sa réponse et d'immotes n'a pas aidé parce que ça fait deux fois là dans le stream qu'il y a quelqu'un qui est empêché j'ai vu ça tout à l'heure qu'il y avait encore quelqu'un de caché qui ne pouvait pas empêcher de s'exprimer le bot vous empêche de vous exprimer je suis vraiment désolé dites nous pourquoi d'ailleurs je serais assez curieuse est-ce que c'est des gros mots ou est-ce que c'est des images non là c'est la profusion des images ah il y a trop de smiley il y a trop de smiley tu es trop heureux tu es trop trop enthousiaste trop enthousiaste trop de bonheur il ne supporte pas sans oublier un peu la gribouille gribouille sans oublier le Tarkin qui officie dans l'éducation le fameux Tarkin à la gueule à la réclairée le quoi Tarkin à la gueule à la réclairée tu jures c'est Tarkinerie vous êtes tous très Tarkin alors donc moi je suis je suis un petit peu fatiguée de lire ce soir les amis moi aussi et du coup je m'arrêterai bien là pour la lecture et toi pareillement donc ça tombe bien je suis donc au chapitre 9 de l'amitié de Cicéron et toi tu en es où ? je n'ai hélas pas de numéro à fournir parce qu'il n'y a pas de numéro à l'intérieur des chapitres je n'ai pas de numéro je suis un film mais j'ai un marque ta page qui marque la page très cool super donc Laurent m'avait mis une pile de trucs à lire mais je me doutais bien que déjà avec Cicéron j'allais il y avait déjà il y avait du matériel non mais moi j'étais pour s'il y avait un rebond de dire ah tiens ça me fait penser à tel texte tu vois j'aurais eu à tendre la main parce que je suis installée comme un pachat alors ce soir on n'a pas mis la caméra mais Laurent m'a installé un fauteuil un micro j'ai une petite table avec plein de livres au dessus c'est vrai c'est très mignon et donc Laurent voulait mettre une caméra mais bon on va faire ça la prochaine fois peut-être vous plongerez dans cette atmosphère un peu particulière bon moi le dessin ça a bien avancé j'ai les trois dernières planches on voit déjà qu'on va vers le squelette et qu'elle perd un peu ses chairs de toute façon on va vers le squelette je vous le dis carrément c'est une façon générale oui il va falloir passer aux couches musculaires pour les suivantes donc on va faire ça et puis je vais traverser les couches comme ça pendant et donc c'était très sympa Gabriel ses lectures sur l'amitié c'était très chouette merci beaucoup ouais il va falloir quand même un petit cycle de tout ça c'est vrai clairement c'est pas sérieux moi je sais pas est-ce qu'on a vraiment on a je trouve qu'on a été très droit très quoi ouais moi par exemple dans mes lectures j'étais comment j'ai pas trop dégressé j'ai trouvé c'était très c'était très recta quoi vraiment recta je trouve que j'étais pas si dissipée que ça j'ai pas trop dégressé non plus j'ai remarqué t'as dit plein de trucs quoi 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 qu'est-ce que j'entends tu mets en doute tu mets en doute moi je trouve qu'on a dit on a essayé de comprendre des vraies choses aussi dans le lot on a pas dit que des bêtises on a aussi essayé de comprendre des vrais trucs des vraies phrases qui nous faisaient tiquer on a vraiment essayé de comprendre des choses qui avaient l'air alambiquées on s'est égaré dans la lune à un moment donné mais bon on s'est complètement égaré voilà la réalité ça c'est vrai complètement on a fait des petits voyages dans la lune à un moment donné je ne dis que ça mais bon globalement quand même on a on a un peu appris des petits trucs on est d'accord globalement c'était pas complètement vain à toutes ces conneries globalement et puis dans le chat vous avez passé un bon moment quand même rassurez-nous je ne sais pas si c'est grâce à nous est-ce que est-ce que je crois que le chat on a un chat qui est très autosuffisant dans cette année il rigole tout seul il se font des blagues tout seul il rigole avec le wastebot ils sont complètement autonomes je dois dire ils se sont fait à pot avec le wastebot et ils sont entre eux alors il y a un truc qui s'est passé la dernière fois c'est que je vous avais fabriqué un petit écran de revoir et ça n'a pas super bien marché non il était tout tout raplapla oui c'est ça il était tout raplapla et il était au ralenti à mon grand désespoir alors qu'on avait fait un beau truc autour du caléidoscope je l'ai changé vous me direz si c'est mieux je vais regarder Laurent je vais te dire on dirait si c'est mieux normalement il va apparaître lentement et puis nous on va se préparer un petit raid et donc je vais vous envoyer raid et chez quelqu'un de sympa comme tout que vous connaissez peut-être c'est moufette donc si vous ne connaissez pas c'est l'occasion de découvrir moufette et donc vous êtes gentil voilà donc c'est qui fait des trucs assez chouette sur des sujets politiques surtout je ne sais pas du tout de quoi ah si c'est art et maladie mentale donc un sujet qu'on connaît bien puisque on l'a déjà traité ici assez longuement donc c'est un sujet qui nous est familier voilà voilà donc la montagne est au niveau bravo bravo gribouille très très drôle j'aime beaucoup une femme qui lutte contre la vieillesse voilà 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 ça marche pas ça brûte encore voilà le raid a commencé de toute façon à d'accord je sais pas pourquoi c'est tout sac à moi je suis déjà sûr